... ... ... Notre séance est reprise. Il est 9h10. Nous avons été invités à nous présenter à 9h. Donc, je vous propose de commencer notre séance de ce matin par le rapport 95-2012. Bonjour à tous. Bonjour, M. le ministre. Nous avons été convoqués à 9h10. Donc, la session s'est reprise sur le rapport 95-2012. Et je demande à M. Thiotir Desson de lire le rapport. Merci, Président. Par lettre numéro 49-27-PR du 17 septembre 2012, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification du décret numéro 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales. Le décret précité oblige, dans ses articles 13-1, 44-1 et 293, les sociétés en nom collectif SNC, dont tous les associés indéfiniment responsables, sont des sociétés à responsabilité limitée, SARL, ou des sociétés par action, SA, les SARL et les SA, à déposer leur compte annuel aux greffes du tribunal mixte de commerce. Le non-respect de cette obligation est sanctionné conformément aux articles 16, 53 et 293 du 10 décret par l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe et du double de cette amende en cas de récidive. Il est proposé de compléter ces trois articles afin de permettre notamment à la Direction générale des affaires économiques de rechercher et constater les infractions à ses dispositions conformément à la loi du pays numéro 2009-12 du 3 août 2009 relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière économique. Donc, tel est l'objet du projet de libération 6 juin que je propose à mes collègues au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports d'adopter. Merci, M. le représentant. Dans la conférence des présidents, il est prévu un temps de parole de 60 minutes pour examiner ce rapport puisque les représentants du groupe TOTATO Aïa, Yoratefenua, Tahuera, Huiratira ainsi que les non-inscrits ne sont pas là. Donc, il n'y a pas d'intervention dans ce rapport concernant la majorité. nous sommes là et je vous félicite sur l'heure et ce moment. J'aimerais donner la parole à notre ministre, M. le ministre, sinon nous passerons sur la lecture des articles. Merci, M. le Président. Bonne journée. Ce projet de loi, c'est pour préciser qui sont les chefs dans ce service pour consulter ces sociétés. Ils ont fait certaines choses concernant les codes de commerce, mais cela est entre les mains du tribunal. Nous savons que ceux qui sont au tribunal, ils ont de nombreux travails et ce projet est resté tel quel. Et nous avons pensé, puisque nous avons la compétence pour passer ce contrôle dans les affaires économiques. Donc, c'est ce qui nous semble. Certains qui sont ceux, les personnes qui vont être contrôlées pour voir si ces lois ont été respectées. Voilà. Aussi, je demande au reparteur de lire l'article 1. L'article 16 du décret numéro 67-236 du 23 mars 1967 modifié et suivi il est ajouté deux alinéas ainsi rédigées. Les infractions prévues à l'article 13-1 ci-dessus sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de la loi du pays numéro 2009-12 du 3 août 2009 relatives à la recherche et à la constatation des infractions en matière économique. Sont notamment habilité pour rechercher et constater ces infractions les agents assermentés de la Direction générale des affaires économiques. Y a-t-il des interventions ? Oui. Nous passons au vote. C'est soit pour. Pas de voix contre, pas d'abstention. Cet article 1 est adopté. Article 2. L'article 53 du décret numéro 67-236 du 23 mars 1967 modifié et suivi l'est ajouté deux aléanéas ainsi rédigées. Les infractions prévues à l'article 44-1 ci-dessus sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de la loi du pays numéro 2009-12 du 3 août 2009 relative à la recherche et à la constatation des infractions en matière économique. Sont notamment habilité pour rechercher et constater ces infractions les agents assermentés de la Direction générale des affaires économiques. Merci. Bonjour, M. le député, d'être là. Y a-t-il des interventions sur cet article 2 ? Pas d'intervention, nous passons au vote. Même vote adopté. Article 3. L'article 293 du décret numéro 67-236 du 23 mars 1967 modifié et suivi est ajouté deux aléanéas ainsi rédigées. Les infractions prévues au présent article sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de la loi du pays numéro 2009-12 du 3 août 2009 relative à la recherche et à la constatation des infractions en matière économique. Sont notamment habilité pour rechercher et constater ces infractions. Les agents assermentés de la Direction générale des affaires économiques. Merci. Bonjour, Mme Teula Iretti. Nous sommes sur l'article 3. Y a-t-il des interventions ? Pas d'intervention, nous passons au vote. Même vote adopté. Article 4. Article 4. Le président de la Polynésie française est chargé d'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Article 4. Y a-t-il des interventions ? Pas d'intervention, passons au vote. Même vote adopté. Sur l'ensemble de cette délibération, même vote adopté. Merci. Nous allons passer au rapport numéro 102, 2012. et je demande un parmi vous, Mme Juliana Maty, pour la lecture du rapport. Bonjour tout le monde. Alors, par lettre numéro 5210 PR du 26 septembre 2012, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 2001-200 APF du 4 décembre 2001, modifié, portant code de procédure civile de la Polynésie française. La Polynésie française est compétente en matière de procédure civile. Depuis 1966, le code de procédure civile de la Polynésie française a fait l'objet de plusieurs modifications dues à l'évolution du droit civil et notamment en matière de succession d'autorité parentale de la procédure de la protection des majeurs et des mineurs. La norme choisie est une délibération car les modifications apportées au code relèvent en métropole du règlement. Tout ce qui touche au domaine réglementaire et qui relève de l'Assemblée de la Polynésie française ressort du domaine de la délibération. Ce projet de délibération est composé de 21 articles et vise à poursuivre la réforme de la procédure d'assistance éducative initiée par la délibération numéro 2011-67-APF du 30 septembre 2011 relative aux majeurs protégés. A rendre obligatoire la constitution d'avocats pour tous les cas de divorce conformément aux dispositions du code civil relative à cette matière. A moderniser les procédures de notification et de signification et à insérer les dispositions d'application de la loi numéro 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces derniers sur les enfants, rendues applicables en Polynésie française. Il a fait l'objet de consultations auprès des partenaires intéressés en matière traité. La justice, les huissiers de justice, le bâtonnier de l'ordre des avocats de papilleté, le ministère de la Condition féminine, le ministère en charge des Affaires sociales. Il a par ailleurs fait l'objet d'un examen préalable par la Commission des affaires civiles du logement de la famille, de la parité et de la protection sociale de l'Assemblée de la Polynésie française qui, pour cette occasion, s'est réunie à deux reprises le 24 et 31 octobre 2012. L'assistance éducative, article 2 à 9 du projet. Dans la continuité de la modification des articles sur l'assistance éducative relative aux mineurs, aux mineurs entreprises, par la délibération numéro 2011-67 APF du 30 septembre 2011 sur les majeurs protégés et les proposés de modifier les dispositions du CPC-PF. Ainsi, sans préciser, les procédures des mesures provisoires et des mesures d'information, article 2 du projet, la possibilité de proroger la décision d'assistance éducative si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de six mois, article 3 du projet, la procédure d'audition des parties, article 4 du projet, les personnes à qui la décision du juge doit être notifiée, article 5 du projet, la procédure d'appel et le pourvoi en cassation, article 7 et 8 du projet, l'obligation de tenir compte des convictions religieuses ou philosophiques du mineur et de sa famille pour le placement de l'enfant, article 9 du projet, les dispositions des articles du Code civil, tels qu'applicables en France, ne sont pas toujours identiques à celles applicables en Polynésie française, il est donc ajouté le terme tel qu'applicable en Polynésie française, article 6 du projet, de l'obligation de constituer avocat pour tous les cas de divorce, article 11 à 16 du projet, l'article 251 du Code civil précise que l'époux qui forme une demande en divorce présente par avocat une requête au juge sans indiquer les motifs du divorce. Le divorce relève de l'État et de la capacité des personnes compétentes exclusives de l'État. Ces dispositions s'appliquent de plein droit en Polynésie française et ne nécessitent pas de mention expresse à cette fin. article 7 du 4e mot et 14-1, premièrement, combiné de la loi organique statutaire. Le Code de procédure civile ne peut déranger à cette règle d'obligation d'avocat dans les différents cas de divorce. Divorce par consentement mutuel, divorce accepté, divorce sur conversion de la séparation de corps. En conséquence, les articles 482, 484, 485, 486, 498, 500, 514 et 533 du CPC-PF traitant de la matière sont modifiés afin d'instaurer l'obligation d'avocat. Les significations et notifications articles 18 et 19 du projet suite à l'évolution des moyens de communication et au nombre de huissiers de justice, 6 huissiers de justice, 4 à Tchéti, 1 à Moura et 1 à Réatea. Les procédures de notification et signification doivent être modernisées. Une réorganisation totale du titre 10 des notifications est opérée. Certaines de ces dispositions sont une transposition et des dispositions du Code de procédure civile métropolitaine. L'article 18 du projet insère un article 394-1 concernant la notification des actes aux représentants de la partie. L'article 19 du projet insère quatre chapitres. Le chapitre premier intitulé La signification est composée des articles 395 à 399. Il traite de la date de la signification d'un acte. article 395-1 CPC-PF. De la signification faite à personne. Article 395-1 CPC-PF. De la signification à domicile ou résidence. Article 395-2 CPC-PF. Du dépôt en mérite. Du dépôt en l'étude lorsque personne ne veut ou peut prendre l'acte au domicile du destinataire. Cette disposition remplace la signification à voisin qui n'est pas source de fiabilité et confidentialité. Le dépôt en l'étude permet une meilleure information du destinataire de l'acte. article 395-3 CPC-PF. Du dépôt en mérite lorsqu'il n'y a personne au domicile et aucune étude dans l'île pendant un délai de trois mois. Passé ce délai, l'acte est retourné à l'huissier. article 395-4 CPC-PF. Les modalités que doit accomplir l'huissier de justice si l'acte n'a pas été signifié à personne ou à domicile. article 396-1 CPC-PF. Les modalités que doit accomplir l'huissier de justice lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu. La signification à paquet est remplacée par la lettre recommandée avec accusé de réception. article 396-2 CPC-PF. de la signification d'un acte à une personne demeurant dans un territoire français autre que la Polynésie française. La signification à paquet est supprimée. L'huissier expédie l'acte à l'autorité compétente au fin de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans les collectivités. article 397-1 CPC-PF. Le justificatif de la remise de l'acte par l'autorité compétente pour les significations dans les territoires français autre que la Polynésie française. article 397-1 CPC-PF. de la signification d'un acte à une personne demeurant à l'étranger. La procédure reste échangée. La signification se fait à paquet. Procureur de la République qui envoie l'acte au ministère des Affaires étrangères. article 397-2 CPC-PF. Le justificatif de la remise pour les significations à l'étranger. article 397-3 CPC-PF. De la possibilité donnée au juge de prescrire toute diligence complémentaire s'il est établi que le destinataire de l'acte n'a pas été avisé. article 397-4 CPC-PF. de l'obligation de faire figurer sur les originaux de l'acte la mention des formalités et diligences accomplies par l'huissier de justice. article 398 CPC-PF. Des heures pendant lesquelles les significations ne peuvent être faites. article 399 CPC-PF. Le chapitre 2 intitulé la notification des actes en la forme ordinaire est composé des articles 399-1 à 399-10. Il précise le contenu de la notification. article 399-1 à 399-3 CPC-PF. Les formes de notification par voie postale ou par remise de l'acte contre émergement. article 399-4 CPC-PF. Le point de départ de la notification. article 399-5 à 399-7 CPC-PF. L'obligation de signifier l'acte lorsque le destinatrice de l'acte a refusé de signer le récipice. article 399-8 CPC-PF. Les modalités de notification d'actes dans un territoire français autre que la Polynésie française et à l'étranger. article 399-9 et 399-10 CPC-PF. Le chapitre 3 intitulé Le lieu de notification est composé des articles 400 à 402. Il précise le lieu de notification pour les personnes physiques. article 400 CPC-PF. Le lieu de notification par l'État, les collectivités locales et les établissements publics ou privés. article 401 et 402 CPC-PF. Le chapitre 4 intitulé Disposition diverse est composé des articles 403 et 403-1. Il traite de l'interdiction pour les huissiers de justice d'instrumenter pour eux-mêmes leurs conjoints, leurs parents et alliés et ceux de leurs conjoints en ligne directe à l'infini, de même que pour leurs parents et alliés collatéraux jusqu'au degré de cousin issu du germain. article 403 CPC-PF. De la fausse probante des mentions et signatures portées sur les actes. article 403-1 CPC-PF. 4, les violences faites aux femmes. article 20. La loi numéro 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidents de ces dernières sur les enfants permis aux juges aux affaires familiales de prononcer en urgence l'ensemble des mesures propres à assurer la protection de la victime. Cette loi, appliquée depuis le 1er octobre 2010 en Polynésie française, pour ce qui concerne notamment les dispositions de droits civils, nécessite que soient posées les modalités de mise en œuvre judiciaire du dispositif entraînant, ainsi la création d'un chapitre 6, la procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences. Dans le titre 3 du divorce du livre 2, procédure relative aux personnes du Code de procédure civile de la Polynésie française, l'article 20 du projet met en œuvre la procédure d'ordonnance de protection et traite, la procédure de saisine du juge des affaires familiales, les pièces à fournir, les mentions obligatoires pour l'introduction de la demande et la procédure de convocation des parties, article 536-6 créé du CPC-PF, de la possibilité de saisir le juge par assignation à la forme des référés, article 536-7 du CPC-PF, de la possibilité pour la partie de mandresse de dissimuler son domicile ou sa résidence dans son acte introductif d'instance, mais d'en informer son avocat, le procureur de la République du tribunal de première instance auprès duquel elle élit domicile, article 536-8 créé du CPC-PF, du déroulement de l'instance procédure orale, faculté de se faire assister par un avocat, article 536-9 créé du CPC-PF, de la fixation de la durée de la mesure par le juge, article 536-10 créé du CPC-PF, de la procédure de dissimulation de domicile dans les instances ultérieures, divorce, séparation de corps, et de la communication de l'adresse du demandeur de la protection pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, article 536-11 créé du CPC-PF, de la procédure de transmission au parti de l'ordonnance par voie de signification, par l'être recommandé avec accusé de réception ou par voie administrative et remise avec émergement, article 536-12 et 536-13 créé du CPC-PF, de la possibilité de faire appel de l'ordonnance dans un délai de 15 jours suivant la notification, article 536-14 créé du CPC-PF, de la procédure de demande de main levée ou de modification de l'ordonnance, formée et introduite dans les mêmes formes que la requête initiale, et lorsqu'il y a appel, la demande est formée devant la cour d'appel, article 536-15 créé du CPC-PF, de la poursuite des effets de l'ordonnance, alors même qu'une demande en divorce ou une séparation de corps est produite avant l'expiration de la durée de l'ordonnance, article 536-16 créé du CPC-PF, tel est l'objet du projet de libération que je vous propose, chers collègues de l'Assemblée de la Polynésie, au nom de la Commission des affaires civiles, du logement, de la famille, de la parité et de la protection sociale d'adopter. Merci. Bonjour. Les représentants qui sont arrivés un petit peu en retard. Je vous ai fait parvenir une convocation. J'ai attendu 10 minutes et nous avons démarré déjà les travaux. nous avons examiné le rapport 95 et ça a été voté. Et je précise que concernant ce dossier, Robert Anceau et Marcelin Lissan, une lettre pour signifier qu'ils ne seront pas dans cette discussion. et j'aimerais vous rappeler aussi lorsque nous avons une séance dans cet hémicycle, il n'y a pas d'autres réunions à l'extérieur. Il n'y a pas d'autres réunions extérieures. C'est ici, c'est la première réunion. Donc, c'est une information que je lance à tous. Dans ce rapport, notre ministre, monsieur le ministre, est là pour répondre aux questions. 60 minutes est prévue pour le temps de parole et chaque groupe dispose de 10 minutes. Et je demande madame Chavé s'il a une intervention. Non. Il y aura un effet noix. Monsieur, vous avez la parole. Voilà. Bonjour tout le monde. J'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts avec l'appui chez chacun ou dans les sections de circonscription que l'on représente. En tout cas, une pensée à ceux qui ont des difficultés par rapport à ces intempéries. Monsieur le Président, une intervention qui a été préparée par notre collègue Armel Messeron et qui aujourd'hui, même si vous l'avez rappelé, a préféré participer aux travaux sur le schéma territorial d'organisation sanitaire, considérant que c'est aussi une priorité à laquelle le pays doit tenir informé et travailler en concertation avec les institutions, avec les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française. Et donc, Monsieur le Président, tant qu'il y aura des réunions aussi importantes sur la stratégie de la mise en place du travail qu'il faut faire sur le terrain, eh bien, il y aura toujours des difficultés en matière de présence, ce qui est préférable, et je sais personnellement que vous le souhaitez aussi, tenir des calendriers qui permettent à toutes les parties qui doivent être dans ces réunions de travail de pouvoir participer pleinement au titre de leurs fonctions. Voilà, je vous fais lecture, donc, de la note qui a été préparée par Armel. La particularité de notre statut fait qu'il y a partage de compétences entre l'État et la Polynésie française. Dans plusieurs branches du droit, nous avons acquis pleines compétences. C'est le cas pour le droit du travail, le droit commercial, le droit de la protection et de l'action sociale. Dans d'autres, l'État garde la main sur la définition des normes. Nous avons seulement la compétence dans la définition des procédures de mise en œuvre, applicables en matière de formalité, encore de contentieux devant la justice. Après quelques années, quel bilan pouvons-nous tirer de l'exercice de ces compétences ? L'expérience acquise au fil des textes soumis à l'Assemblée, ainsi que les échanges avec les professionnels du droit, montrent qu'un décalage s'est créé et se creuse entre notre droit et celui qui est applicable ailleurs dans la République. Par exemple, en matière de droit commercial, les compétences nous ont été transférées depuis 1984, 2004 ou encore 2007. Or, à cette date, l'évolution du droit applicable en Polynésie française s'est décrochée de celle du droit commun applicable dans la République. et nous avons pris un sérieux retard. Exemple, celui du domaine des assurances ou encore celui du droit commercial. Cette situation est d'autant plus préjudiciable que nous ne modernisons pas ni n'adoptons suffisamment vite nos textes aux réalités polynésiennes. En l'absence d'évolution de notre droit, la règle applicable dans une situation donnée est celle qui existait dans la République au moment du décrochage ou du transfert de la compétence à la Polynésie française, ceci même si le droit a évolué en métropole. Cela devient un vrai casse-tête pour les juristes et pour les professionnels de la justice que de savoir quelle est la règle applicable à une situation donnée ou à un acte réalisé à une date donnée. Une autre conséquence sur le fond, c'est que le droit dans un pays démocratique est l'expression des valeurs, de la façon de penser et reflète les évolutions technologiques à un moment donné. Mais nous devons évoluer pour que notre droit devienne un outil efficient qui permette le développement économique, social et culturel de l'ensemble de la société et plus généralement le développement humain. Et à notre sens, nous devrions consacrer plus d'attention à l'amélioration de nos moyens humains et organisationnels au service du droit. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, leur organisation centralise autour du secrétaire général l'action gouvernementale, ce qui permet de coordonner l'ensemble des actions ministérielles et de donner de la cohérence à l'action publique dans ce territoire. Le code de procédure civile a été modifié à plusieurs reprises depuis 1966 et la modification actuelle illustre nos propos. Le droit civil, notamment l'État et la vie des personnes, est commun à tous les territoires de la République. Il a évolué et nous devons donc adapter les procédures pour apporter de la cohérence avec les évolutions du fonds du droit. C'est l'objet des différentes modifications du code de procédure civile qui nous sont proposées ce matin. Mais pour notre part, nous n'avons pas modifié d'autres règles de droit de notre compétence et qui sont comme celles relatives au changement qui sont connues par rapport au changement du droit civil. Un exemple, un exemple en tous les cas pour illustrer ce propos, c'est la situation du droit de l'action sociale, domaine de notre pleine compétence où les textes sont aujourd'hui épars, voire inexistants. Par exemple, les textes sur les familles d'accueil thérapeutiques pour lesquels le ministre de la Solidarité et de la Santé s'était engagé à nous les présenter en décembre 2011. Comme le droit ne se crée pas, et c'est la responsabilité du gouvernement de préparer les textes, parfois ils se préparent mais ne nous parviennent pas. De ce fait, il y a un déficit de débat. au sein de l'Assemblée sur des problèmes spécifiques qui émergent. Parfois, en commission, il y a des débats alors que nous étudions de telles délibérations comme les modifications du code de procédure civile. Alors qu'il ne s'agit ici que d'adapter des règles de procédure et non de faire des modifications de fond. à l'occasion de l'étude de ce texte, c'est aussi pour nous l'occasion de mesurer l'ampleur de notre retard et des lacunes du droit dans des domaines de nos compétences. Dans le cas du présent projet de délibération, nous n'avons pas d'observation à faire sauf deux points. Le regret de voir constituer un avocat de façon obligatoire lors d'un divorce. Alors qu'en Polynésie française, l'aide juridictionnelle n'est accessible que partiellement et sous condition de ressources. Le coût d'un avocat risque de faire renoncer à une procédure de divorce. Cela peut être préjudiciable aux personnes parce qu'elles n'en auront pas les moyens de cet avocat et donc devront perdurer dans une situation qui pour autant humainement ne sera plus souhaitée. selon l'avis de la page, elle rejoint ce que nous émettons ici comme regret. Une autre partie des modifications ont pour objet d'adapter le code de procédure civile aux dispositions de la loi de juillet 2010, loi relative à la protection des victimes de violences familiales et conjugales. Là aussi, pas d'objection sinon que sur le fond, le problème demeure, demeure la loi. Celui de la prévention de la violence. Prévenir la violence passe certainement plus par une politique de soutien aux familles, de soutien aux couples, un accompagnement par l'éducation au respect de soi. C'est ce type de politique qui nous permettent de mettre de côté des obligations qui pèsent ensuite sur la société et qui ont des conséquences sur les personnes, sur les victimes. on entend par là le coût, bien sûr, de la réparation quand on arrive à réparer les dégâts après ces violences. Voilà. Nous appelons, M. le ministre, vous l'aurez compris, de la part du gouvernement, une véritable politique d'action sociale. Merci, M. le Président. Merci. Je demande aux non-inscrits, Mme Sandra Léviagami. Bonjour à toutes et à tous. Juste deux points. Le premier, ce qui est intéressant dans cette révision du code de procédure civile, c'est tout ce qui concerne les procédures en matière de violence intrafamiliale où vraiment, il va y avoir un outil utile pour le JAF, pour le juge des affaires familiales qui va pouvoir accélérer les procédures pour mettre à l'abri les victimes de violences intrafamiliales. Le deuxième point concerne, lui, le divorce et plus particulièrement l'obligation d'avoir un avocat en matière de divorce. C'est sur ce point-là que mon collègue Georges Anderson et moi-même aurons l'occasion de nous exprimer ultérieurement par rapport à des amendements, sachant que si on fait un copier-coller de ce qui se passe en métropole en matière d'obligation d'avoir un avocat pour la conciliation et également pour le divorce en lui-même, on aura de grandes difficultés dans nos îles qui sont complètement éclatées sur la Polynésie française pour avoir l'exécution réelle de cette obligation. Donc, on aura l'occasion d'en reparler ultérieurement. pour ceux qui nous suivent sur Internet, je vous précise que c'est bien Sandra Lévi-Agami qui est là, pas M. Gaston Floss, qui n'a pas changé de sexe, pas plus que Sandra n'a changé de sexe. Merci beaucoup. Est-ce que Tahoe Rahuidatira a un commentaire à faire ? M. le député. Prétendez-vous rame. Bonjour M. le Président de l'Assemblée d'être là ce matin ainsi que notre ministre, M. Pierre Frébault, M. les journalistes et tous ceux qui sont ici. M. le Président, lorsque vous faites sonner pour nous appeler et que nous, nous n'entendons pas de l'autre côté, il est bien de... donc c'est... on entend sonner, c'est comme si vous appelez les EPLD, mais non pas le Tahoe Rahuidatira. Et ce matin, j'étais ici à 8h du matin et vous avez commencé sans moi. M. le Président, est-ce que c'est possible de mettre une sornie de notre côté ? concernant notre rapport ce matin, nous n'avons pas comme M. le ministre a expliqué dans ce rapport, on a interrogé les personnes qui utilisent ces moyens, ces codes civils que nous avons et j'espère que cela a été rendu plus facile. Mais nous, nous ne pouvons pas nous introduire à l'intérieur parce que c'est un peu difficile pour nous de comprendre. Je suis d'accord avec l'intervention de Mme Léviagami et celle de M. Thihouti-Andersan concernant sur le divorce. Nous n'avons pas encore pris de décision, mais ici, je ne pense pas que l'imposition de l'obligation de la loi de France qui exige un avocat pour protéger. Mais je pense que ce cas-là ne nous concerne pas. Donc, il ne faut pas introduire cela dans le code de procédure civile. concernant nos collègues dans les îles, il est difficile pour eux de trouver un avocat parce que je vous dis que j'ai déjà rencontré cette difficulté. Donc, il faut débourser beaucoup d'argent pour avoir un avocat. Donc, dans les îles, ce que je sais dans les îles aujourd'hui, à Tomara, eh bien, il faut dire que c'est la force qui sépare les hommes et les femmes, le couteau, par exemple, et on les voit courir à toute vitesse. Je pense que ce n'est pas un problème de ce côté-là. Peut-être que Samore aussi, c'est le même cas. Mais ce que nous voudrons pour faciliter les choses, je soutiens tout à fait ce rapport qui a été présenté. Merci, monsieur le député. Et j'appelle l'intervenant du groupe Temanat Momoto. Il n'y a pas d'intervention. le groupe UPLD. Pas d'intervention. Nous allons passer à l'article 1, à moins que le ministre a quelque chose à dire. bien. Merci, monsieur le député. Effectivement, c'est un point essentiel compte tenu de notre organisation et de l'espace qu'on doit traiter. Je me suis dit pour un tel sujet, j'allais me remettre à la sagesse et à l'expérience des membres de l'Assemblée pour ce cas-là. Mais la question qui a été soulevée n'est pas si simple que ça résout. Les dispositions, les articles du Code civil obligent, obligent d'avoir un avocat. Or, nous sommes dans le cadre de la procédure et dans les dispositions applicables en France, c'est notamment le quatrième mot qui précise qu'à peine de nullité, d'irrecevabilité de la demande devant le juge, si on n'a pas indiqué le nom ou les noms des avocats, le juge peut rejeter, nous-mêmes pas étudier. Alors, je comprends bien la difficulté. Surtout, je prends l'exemple, me semble-t-il, dans le cas du tribunal forain. Les parties qui saisissent le juge par avance ne peuvent pas indiquer d'avocat, il n'y en a pas, a priori, c'est peut-être si un avocat commis d'office qui sera là, mais ils ne peuvent pas répondre à cette question dans la requête déterminée par avance. Alors, on se retrouve là dans une situation très complexe. Et l'idée, donc, qui est proposée dans cet amendement, me semble-t-il, c'est de maintenir le statu quo. Mais là, il n'y a pas obligation d'indiquer le nom des avocats, je comprends que ça peut se faire à l'audience à ce moment-là s'il y a un avocat commis d'office, mais ça ne répond pas à l'interrogation de l'article ou des articles du Code civil 250-251 que la requête est présentée par le bien d'un avocat. Alors, on se retrouve dans des situations. Je suis très embêté pour savoir, je comprends, je pense que c'est un sujet, quelle que soit la décision qu'on va prendre ici, qu'il va falloir faire remonter auprès de M. le député pour que la question soit posée directement au niveau de l'Assemblée nationale compte tenu de l'organisation judiciaire du pays qui prenne bien conscience que l'article tel que proposé dans le Code civil a du mal à s'appliquer situé en dehors des juridictions tels que papétés qu'on va dans les îles éloignées notamment dans le cas du tribunal forain parce qu'on ne peut pas savoir qui par avance est-ce qu'il y aura un avocat commis d'office et une situation. Je suis partagé sur l'amendement mais je suis tenté de suivre effectivement de dire gardons le statu quo mais à la condition que la question soit soulevée. au niveau donc des instances nationales notamment au niveau de l'Assemblée nationale parce qu'on ne peut pas rester éternellement dans cette situation. Vous vous rendez compte d'un juge qui lui déciderait je considère qu'il n'y a pas les avocats donc c'est irrécevable. Alors là peut-être que jusqu'à présent bon ils acceptaient ils avaient conscience de la situation. Je crois que on peut aller dans ce sens mais à la condition qu'on soulève qu'il y ait un travail qui continue. Sinon c'est pas tenable. ce seraient les administrés qui seraient pénalisés. Merci. Donc vous faites confiance à ce monsieur le député. Donc nous n'avons plus d'autres députés. Lisez l'article 1. Le chapitre 2 de l'assistance éducative du titre 4 de l'autorité parentale du livre de procédures relatives aux personnes est modifié conformément aux articles 2 à 9 de la présente délibération. M. le député, vous avez la parole. Non, simplement pour je pense que dans la majorité on a une majorité sur cet amendement monsieur le ministre. Ce que je peux prendre comme engagement c'est rapidement c'est-à-dire procéder à une consultation de la commission des lois de l'Assemblée nationale avant d'aller au-delà parce que si le code de procédure pénale qui n'a pas prévu qui n'a pas prévu civile qui n'a pas prévu cette obligation aujourd'hui si ce code de procédure civile nous permet de maintenir le statu quo maintenant le statu quo pour des raisons d'organisation. Donc je m'engage monsieur le président je m'engage à faire une consultation là-dessus puisque je suis à la commission des lois puis on verra bien. Gardons le statu quo à mon avis ça arrangera tout le monde. Merci. Il faudra informer les députés en France où nous en sommes parce qu'ils ne le savent pas en tout cas. Nous passons au vote. Article 1 ceux qui sont pour l'unanimité. Article adopté. Article 2 Article 2 L'article 542 est modifié et rédigé comme suit. Article 542 Les mesures provisoires prévues au premier aligné de l'article 375 ainsi récent du code civil tel qu'applicable en Polynésie française ainsi que les mesures d'information prévues à l'alignée à 3 de l'article 541 du présent code ne peuvent être prises hors le cas d'urgence spécialement motivé que s'il a été procédé à l'audition prescrite par les alignés à 1er et du 2 et 2 de l'article 541 du père de la mère du tuteur de la personne ou du représentant du service à qui l'enfant a été confié et du mineur capable de discernement. Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le juge sans audition des parties le juge les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de 30 jours à compter de la décision faute de quoi le mineur est remis sur leur demande à ses pères mère ou tuteur ou la personne ou au service à qui il a été confié. Lorsque le juge est saisi conformément aux dispositions du second aligné de l'article 375 du code civil tel qu'applicable en prononisie française par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire il convoque les parties et statut dans un délai qui ne peut excéder 30 jours à compter de sa saisine faute de quoi le mineur est remis sur leur demande à ses pères mère ou tuteur ou la personne ou au service à qui il a été confié. Si l'urgence le requiert les mesures provisoire peuvent aussi être prises sans préjudice des dispositions du second du second aligné de l'article 375 du code civil tel qu'applicable en prononisie française par le juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé à charge pour lui de se dessaisir dans le moins au profit du juge territorialement compétent. Merci. Y a-t-il des interventions sur ce article 2 ? Pas d'intervention. Nous passons au vote. L'un vote article adopté à l'unanimité. L'article 543 est modifié et rédigé comme ci. Article 543 La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires faute de quoi l'enfant est remis à ses pères mère tuteur association ou service à qui il a été confié sur leur demande. Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'anéa précédent le juge peut après avis du procureur de la République proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois. Merci. Sur l'article 3 pas d'intervention nous passons au vote. Même vote. L'article adopté article 4 L'article 547 est modifié et rédigé comme si article 547 à l'audience le juge entend le mineur ses pères et mères tuteurs ou personnes ou représentants du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout au parti de la suite des débats. Les conseils des partis sont entendus en leur observation. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil à préservoir du ministère public. Merci. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote. L'article est adopté. Article 5. Article 5. L'article 548 est modifié et rédigé comme suit. Article 548 Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours au père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié ainsi qu'au conseil du mineur si l'on a été désigné un. Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus de saison à moins que son état ne le permette pas. Toutefois, la décision écartant certaines pièces de la consultation en application du cinquième alinéa de l'article 545 est notifiée dans les huit jours à la seule partie qui a demandé celle-ci. Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote adopté. Article 6. Article 6. L'article 550 et 553 après les thèmes du Code civil sont ajoutés les thèmes tels qu'applicables aux Polynésies françaises. Même vote. 44 voix pour. Pour l'article adopté. Article 7. L'article 551 est modifié et rédigé comme si. Article 551. Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel par le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification. Par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification et à défaut suivant le jour où il a eu connaissance de la décision par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné. L'appel est instruit et jugé d'urgence par la cour d'appel en chambre du conseil. Edouard Fritch. Monsieur le président, je voudrais demander au rapporteur au ministre pour les décisions qui peuvent être frappées d'appel. Donc on prévoit que le mineur lui-même a la possibilité de faire cet appel. Il n'est pas prévu dans ce cas-là une assistance de ce mineur parce qu'on peut imaginer en effet que le mineur systématiquement et sans raison pratiquement puisse demander cet appel. Je veux dire qu'il est prévu par le père, la mère, le tuteur ou le service à qui l'enfant a été confié. Le mineur lui-même peut faire appel mais seul il prend sa décision. Si c'est prévu comme ça, oui, mais est-ce qu'il n'est pas prévu qu'il soit au moins accompagné d'un conseil dont les dispositions à quel-tel que prévu n'est pas justement prévu l'obligation d'être assistée par le conseil. Prends la décision de former appel. Nous passons au vote. Même vote. L'article est adopté. Article 8. Après l'article 551, il est inséré trois articles rédigés comme suit. Article 551-1, les parties ne sont pas tenues de constituer avocats. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un mandat spécial. L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fesse ou adresse par pli recommandé aux grèves de la Cour. Le greffier avise de l'appel par lettres simples, ceux des pères, mères, tuteurs, personnes ou services à qui l'enfant a été confié et le mineur de plus de saison lui-même qui ne l'aurait pas eux-mêmes formé et les informes qui seront ultérieurement convoqués devant la Cour. Article 551-2, les décisions de la Cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 548. Article 553-3, le pourvoi en cassation est formé conformément aux dispositions de l'article 361 du présent code. La discussion est ouverte sur l'article 8. Pas d'intervention, nous passons au vote. Même vote, l'article est adopté. Article 9, après l'article 553-1, rédigé comme suit. Article 553-1, dans l'application de l'assistance éducative doit être tenu de compte des convictions religieuses ou philosophiques du mineur et de sa famille. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote, l'article est adopté. Article 10, le titre 3 du divorce du livre 2, procédure relative aux personnes, est modifié conformément aux articles 11 à 16 de la présente délibération. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote adopté. Article 11, le 4e mot de l'article 482 est modifié et rédigé comme suit. 4e mot, le nom des avocats chargés par les époux de les représentants ou de celui qu'ils ont choisi à cet effet de commun accord. Sur cet article, nous avons reçu un amendement et nous sont adressés par Georges Anderson et Mme Sandra Lévi-Agamie. Cet abonnement propose d'abroger l'article 11 du projet délibération. Sur la recevabilité, unanimité, merci. Présentez-nous l'exposé sommaire. Donc, l'abrogation de l'article 11, il s'agit dans cet article notamment de modifier le code de procédure civile qui oblige les époux à constituer avocats pour les demandes en divorce. Or, une telle disposition nouvelle va empêcher les habitants des îles éloignées de divorcer faute d'avocats disponibles pour se rendre dans leur île sauf à en prendre en charge les frais. Actuellement, un grand nombre de demandes en divorce sont effectués devant la juridiction foraine sans qu'aucune constitution d'avocat ne soit possible ni souhaitable. Donc, la modification du code de procédure civile proposée n'est pas adaptée à la Polynésie française. En conséquence, il est préférable de maintenir le statu quo actuel. La discussion est ouverte. Monsieur le ministre. Oui, Président, c'est ce dont on venait évoquer précédemment dans le débat. Alors, ce n'est pas l'article LP11 qui fait obligation aux époux de constituer avocats. C'est bien l'article du code civil, l'article 250 qui rappelle ceci. La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord. On est dans le divorce par consentement. Ensuite, il y a l'article 251 qui, lui, rappelle que l'époux qui forme une demande de divorce présente par avocat une requête au juge. Donc, c'est bien dans le corps même du code civil que cette disposition est prévenue. Dans la situation donc du code de procédure, c'est quelle formalité, quelle modalité. Et c'est là où, justement, il est indiqué, vous l'avez vu dans l'article 482, me semble-t-il, cette précision qui est quand même importante, c'était donc l'ancien article 1090, la requête qui n'indique pas les faits à l'origine de la demande doit contenir à peine d'irrecevabilité. Je veux dire, hein, quatrièmement, le nom des avocats chargés par les époux de les représenter. Effectivement, si on retire ça, il n'y a pas le nom des avocats, mais l'article de base ou les articles de base obligent à avoir l'avocat. Alors, on est dans une situation, mais je comprends tout à fait. C'est pour ça que je disais tantôt, il faut faire remonter cette situation au cœur même du code civil pour que ce soit exposé, tenu compte de la situation de la Polynésie française compte tenu de son éparpillement. dans l'immédiat. Si l'on retire cela, d'accord, il n'y a pas obligation de présenter le nom des avocats. Pour autant, un juge pourrait dire, écoutez, en application des dispositions du code de son avocat, c'est le statu quo qui est demandé. Mais on ne peut pas rester éternellement sur cette position. Il faudra faire évoluer la source même du droit. donc si cet amendement, je suis favorable dans la mesure où on va pousser le débat plus loin. Et donc, si notre député demandera de modifier plus haut, voilà, merci. Merci, M. le Président. Bien évidemment, là, on fait référence à l'article 11 puisqu'il s'agit d'une modification dans le cadre de cette délibération qui porte les modifications justement du code civil. Ce que je voulais dire, c'est que cet amendement n'est pas anodin dans le sens où il émane vraiment des personnes qui ont à statuer sur ce type d'affaires dans les îles. Ça émane également des avocats eux-mêmes qui n'ont pas forcément envie de prendre en charge un déplacement sur plusieurs jours. Hier, on a nos élus qui disaient qu'eux-mêmes pour venir travailler ce treaty, des fois, ils sont bloqués trois, quatre jours. Dites-vous bien qu'un avocat n'ira pas dans une petite île des Toits-Moutous se bloquer une semaine pour une personne qui va divorcer. Donc ça, c'est la réalité. Ensuite, on a bien évidemment la possibilité d'avoir ce fameux tribunal forain dans lequel il y a un avocat qui siège pour l'ensemble des cas et les personnes ont la garantie de toute façon d'être défendues. Donc les droits de la défense sont assurés. Il y aurait, je pense, un problème si les droits de la défense n'étaient pas assurés du tout. Là, on a quand même un système qui existe qui est un peu dérogatoire au système français et on le sait puisqu'on a vraiment ces juges forains qui, d'ailleurs, si on allait jusque-là, sont aussi limites par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc il y a eu une adaptation du code de procédure civile à la Polynésie française par rapport à notre géographie, par rapport à l'éclatement de nos îles. Aujourd'hui, dans ce texte, la demande qui est faite initialement, c'est de dire collons à ce qui se passe en métropole. Et nous, on a tendance à dire avec Chauty, non, restons justement, on est en Polynésie française, on a nos réalités, faisons en sorte que ce code de procédure civile puisse s'appliquer et que l'ensemble des îles puisse être bien défendu. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que, de toute façon, là, par cet amendement, on enlève l'obligation d'avoir un avocat. Mais rien n'empêche un couple de demander à avoir un avocat. C'est ce qui se passe dans la pratique. Les gens qui ont les moyens demandent un avocat. Mais nous, notre souci, c'est de faire en sorte que les gens qui n'ont pas forcément les moyens ne se retrouvent pas avec l'obligation d'avoir un avocat. On le sait, on le sait, dans certaines îles, il y a beaucoup de trocs, j'achète du poisson, je te donne ça, il n'y a pas vraiment d'argent qui circule parce que les gens vivent de la pêche et d'autres choses. Ceux qui ont un peu de copra, ils arrivent à récupérer de l'argent, mais pour payer un avocat, ça se passe de façon financière et on risque de porter préjudice à certaines personnes qui se retrouvaient dans cette situation, au niveau des îles en tout cas. Autrement dit, on pourrait payer mettre le borne avec un touille de I.I. par exemple. Particulier. Ce qui m'étonne, c'est par rapport à ce que disait le ministre, que ce n'est pas un problème pour les divorcés, mais c'est quand c'est le juge qui oblige de revenir sur le code civil, c'est peut-être là où nous serons en difficulté. Président, je pense que c'est pour cela que c'est important que notre Assemblée adopte cet amendement pour justement, parce que les débats vont être retranscrits et transmis à qui de droit, mais je crois qu'il est important que l'Assemblée de Polynésie formule ce vœu de rester sur le statu quo. Ça a toujours fonctionné jusqu'à présent, ça a toujours fonctionné jusqu'à présent, malgré que le code civil prévoit, malgré que les juges aient eu les moyens de ne pas prononcer les divorces, mais ça a fonctionné. Donc, je crois qu'il ne faut pas, ce n'est pas la peine d'aller chercher le midi à 14h, disant clairement que nous ne sommes pas pour imposer des avocats dans ces cas-là, surtout dans nos archipels. S'il y a un recours, on verra bien, on verra bien. Mais, M. le Président, bon, vous savez que c'est un sujet, on ne va pas s'étendre dessus, mais c'est quand même des sujets, c'est des sujets dramatiques. C'est la raison pour laquelle le divorce, je veux dire, et les conséquences du divorce. Mais, bon, c'est pour cela que je vais naturellement nous défendre dans l'affaire des mariages pour tous, parce que les conséquences de rupture de mariage, les conséquences d'une rupture de mariage sont terribles, surtout, et c'est toujours pareil pour les enfants. Ce que je voulais, M. le Président, je ne sais pas si c'est le moment opportun, parce qu'on en parle ici, mais pourquoi, pourquoi en imaginant, n'imaginerions-nous pas, à l'instar de ce qui se fait pour régler les problèmes de foncier, que dans nos îles éloignés, où il n'y a ni avocat, voire même ni juge, puisque c'est le juge forain qui vient juger lorsqu'il est en déplacement, c'est-à-dire lorsqu'il a de l'argent, lorsque les indemnités sont payées, donc quand l'État aura fourni les moyens, ceci veut dire que ce n'est pas souvent. On le sait très bien. Mais pourquoi ne pas imaginer, est-ce que l'Assemblée ne peut pas, au travers d'une commission, imaginer de constituer dans nos îles, autour des maires, premiers magistrats des communes, des comités de conciliation qui assisteraient, bon, des comités de conciliation pas réellement techniques, mais où on pourrait voir en effet, vous savez, si on peut éviter, si on peut éviter, je crois que c'est mieux, le divorce, c'est mieux. Et donc, je ne sais pas, là, plutôt que d'aller plus loin par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, donc je propose plutôt, en effet, il faut peut-être reculer un petit peu, mais profiter de l'occasion pour adapter plus notre code de procédure civile à la réalité polynésienne. Et cette histoire, cette histoire de comité de conciliation, je ne sais pas, je pense qu'on devrait y réfléchir. Merci, votre avis est très intéressante et il faudrait renvoyer en commission pour cette question en commission et je suis tout à fait d'accord, mais en tous les cas, il ne faudra pas renvoyer aux mains du maire, mais auprès d'experts, parce que si on revoit au maire, eh bien, il risque d'instrumentaliser cela. Bonjour à tous. avant de poser ma question au ministre, je suis un peu d'accord avec ce que disait Édouard, parce que c'est le maire qui est la première personne qui marie les couples, et donc ce serait bien que c'est de renvoyer cela également auprès du maire. Donc c'est un premier point. Et ma question, c'est un sujet d'actualité, bon, on parle de ça. Mis à part tout ce qu'on voit aux assises au tribunal, est-ce qu'il y a une statistique ici en Polynésie française sur le divorce ? Puisqu'on parle des problèmes d'avocats dans les archipels, ici, chez nous, qui c'est qui divorce le plus ? Ceux des gens qui sont dans les archipels ou bien les gens qui sont plus soi-disant civilisés ici dans la zone urbaine ? Non, mais on va peut-être rigoler, on va peut-être rigoler, mais on fait tous les hypocrites, mais moi, j'ai envie de savoir est-ce qu'on a fait une statistique ? C'est intéressant aussi à savoir parce que si les gens divorcent moins dans les îles et divorcent plus ici à Théry, ça veut dire que la vie est meilleure en Hoaïa et que les meilleurs maris ou meilleures femmes vivent dans les archipels. Qu'est-ce que je voulais dire, M. le Président ? Dans les îles, c'est plus un mari qui a plusieurs femmes et ça, ça ne pose pas de problème. Merci, Président. Effectivement, l'amendement ne peut être que favorable parce que c'est une réalité ce qui est dans cet amendement. néanmoins, il y a une autre réalité et je crois qu'Edouard doit bien le savoir, c'est que autrefois, le conseil juridique était ouvert au titulaire de Bac plus 3, Bac plus 4, il pouvait faire du conseil juridique et désengorger le travail des juges, des avocats. Et il y a un texte qui est passé, une délibération qui a réservé le conseil juridique aux avocats. Ce qui fait que le fait d'aller conseiller des couples sur comment faire le partage de leurs biens, les successions, etc., est illégal quand on n'est pas avocat. Donc, il faut aussi remettre le conseil juridique, ce qui va donner du travail à beaucoup de nos jeunes qui sont aujourd'hui titulaires d'un Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, tel que moi-même, je suis Bac plus 5, on ne peut pas dire qu'un avocat est plus diplômé qu'un juriste. Il y a des juristes qui sont beaucoup plus diplômés que des avocats, mais qui n'ont pas le droit d'exercer le conseil juridique. Donc, il faut remettre en place la possibilité pour nos juristes maohé qui parlent le réel maohé d'exercer le conseil juridique pour pouvoir aider ces familles qui souhaitent se séparer à régler le problème des biens, le problème des enfants, le problème foncier aussi, parce que c'est ça aussi. On a réservé le conseil juridique aux avocats pour garder leur part du gâteau juteux, mais en réalité, on a besoin de permettre à nos étudiants qui ont fait des études de droit d'avoir du travail et de ne pas être contraints d'aller être pigiste dans un cabinet d'avocats pour gagner 50 000 francs par mois alors que c'est eux qui font tout le boulot. Voilà le truc. Il faut remettre ce texte. Rene Koumoutini Merci M. le Président et reçoit mes salutations de ce matin. M. le ministre, mes chers collègues, Alors, une section détachée du tribunal est basée à Taïoha et Nkouiwa comme d'ailleurs à Outouroa ou à Outouroa ou à Outouroa est-ce qu'on peut me confirmer quand il y a un divorce et le jugement peut pouvoir se passer dans ces tribunaux-là à Nkouiwa Taïoha ou à Outouroa car effectivement quand il y a le divorce et en plus quand on parle des avocats et quand il y a un consentement mutuel des époux on n'a vraiment pas besoin des avocats parce que vous savez qu'un avocat coûte cher et en particulier pour tous ceux qui sont aux résidents des marquises ou aux isolants or maintenant il semblerait que tout cela se passera à Taïdi alors et pour ceux qui sont dans les archipels en particulier aux marquises ça leur coûte bon bon pour pouvoir venir à Tahiti pour le divorce voilà voilà ce que je voulais bon si on peut confirmer que tout cela pourrait se passer quand même dans ces tribunaux qui sont d'ailleurs à Taïoha ou à Outouroa dans la mesure où il y a une juridiction là-bas ça se traite là-bas monsieur le président je veux quand même informer les membres que cette modification cet amendement s'il était revenu s'il était retenu on reviendrait à la situation actuelle attention ça ne concerne pas que les îles ça ne concerne pas que les îles c'est tout le territoire et à partir de là si vous adoptez l'amendement il faut revoir tous les articles qui suivent parce qu'effectivement dans l'état actuel du code de procédure l'obligation de constituer avocat est né du code civil cœur même ensuite les modalités pratiques cette obligation de désigner et si on retient ça je serais tenté de vous demander une suspension de séance pour recadrer toute la procédure concernant le divorce par rapport aux articles qui suivent savoir exactement qu'on soit conforme aux décisions prises par l'Assemblée si on revient à l'état actuel et là il me faut quand même un délai pour vérifier article par article parce que j'ai quand même vérifié que dans la situation actuelle il était indiqué le cas échéant ça veut dire mais là il faut revoir tout ce qui concerne la partie divorce alors pour en finir excusez-moi on est là dans la partie par consentement mutuel suite qu'on va arriver dans la partie où il n'y a pas de consentement le code civil oblige d'avoir un avocat si dans le droit le code civil polynésien il n'y a pas cette obligation et l'une des deux parties justement parce qu'il n'y a pas de consentement dit j'ai pas besoin d'avocat et l'autre se sent lésé en disant il faut qu'il y ait une obligation d'avocat je vous dis pas oui l'autre pourra toujours prendre oui mais comme il n'y a pas d'obligation dans la procédure non mais attendez la réalité du droit est là c'est pour ça que je disais tantôt il faut que ça remonte au plus haut on peut pas se contenter de cette situation c'est pas d'aujourd'hui soit on modifie dans le coeur même de la disposition article 250 251 compte tenu de l'organisation judiciaire du pays parce qu'on a tous à l'esprit des difficultés rencontrées par les îles lorsqu'on va prendre une décision ça va s'appliquer ici aussi je peux comprendre que dans l'organisation des ponts entiers je dirais de l'espace géographique ne peuvent pas être traités donc il faut trouver des méthodes adaptées mais on peut pas se contenter d'un simple vote ici à l'assemblée il faut faire remonter le sujet plus haut voilà bonjour à tous moi je soutiens les interventions de nos amis à côté ils n'ont pas tort donc il ne faut pas par la loi obliger de constituer avocat parce qu'elle coûte cher nous on n'a pas les moyens pour les payer comme cela a toujours été fait et bien il y a toujours eu un consentement entre les époux qui divorcent et on doit s'arrêter là il ne faut pas venir obliger de constituer avocat et là c'est très difficile pour nous et je souscris également l'intervention de René parce que comment est-ce que les couples qui veulent divorcer des îles font est-ce qu'il faut les faire venir ici ou chez eux et donc il y a l'idée aussi que comme c'est le maire qui marie les couples pourquoi est-ce que lui ne pourrait pas mettre en place une commission pour réfléchir à cette question en tous les cas le ministre dit qu'il faut faire remonter cette question beaucoup plus haut à l'état et donc je pense que nous devons donner notre avis sur cette question et la faire remonter jusque là-bas et là-bas ils verront ils nous donneront une décision parce que cela ne relève pas uniquement de notre compétence mais également de l'état et donc je soutiens cette idée merci alors par rapport à notre discussion et bien c'est comme s'il y a le code civil c'est l'état qui est compétent et nous nous sommes compétents pour le code de procédure civile et donc nous n'avons pas de compétence comme le dit nous devons dire à notre député encourager notre député de voir ça en France par rapport au code civil et donc il nous a dit qu'il allait faire le nécessaire deuxièmement et bien concernant les interventions il y a une question le ministre disait qu'il faut rester vigilant parce que cela risque notre amendement s'il vient être adopté risque de mettre en difficulté tous les articles précédents de notre projet et donc puisque ce dossier n'est pas urgent est-ce que nous ne pourrions pas renvoyer ce projet de texte à la commission concernée comme ça adopte de réfléchir de revoir les articles peut-être que il reviendra ce sera le même texte qu'on retrouvera dans quelques mois mais en tous les cas il y aura une réflexion et par rapport à la question de madame Lana attendez monsieur le ministre alors dans la question de Lana les représentants souhaiteraient savoir avoir les statistiques au sujet des divorces par rapport aux archipels par rapport à Tahiti les hommes et les femmes et donc je souscris à la demande de Lana Tito est-ce que vous pourriez nous transmettre des chiffres parce que un divorce c'est grave ça met en difficulté toute une famille et ça désoriente les enfants concernés et donc il serait bien effectivement que les élus les représentants l'assemblée soient au courant de ces difficultés et donc apparemment vous avez deux oreilles vous écoutez d'une part votre collaboratrice et vous m'écoutez d'autre part alors pour l'instant je vous demande est-ce qu'il est urgent de terminer l'examen de ce texte alors moi je ne j'ai peur que l'on puisse se tromper donc la question que je posais est-ce que dans la délibération il y a des parties qui tentaient d'être traités en urgence notamment la violence faite aux femmes ça c'est attendu dans le cas de la procédure alors soit ensuite on a bien cadré les choses tout ce qui concerne l'obligation je dirais par le code de procédure sur la constitution d'avocat pour le divorce on l'a identifié soit on prend la décision de retirer ces articles qui modifient cette obligation donc ça démarre à partir de l'article 10 qui annonce le titre jusqu'à l'article 16 ça veut dire on revient dans l'état actuel le code de procédure ça peut être fait rapidement par une décision de l'assemblée pour autant on n'empêche pas les procédures qui sont prévues sur les autres parties de la délibération et ça il y a une certaine urgence c'est ce qu'on me dit si je renvoie en commission je ne sais pas dans quel délai monsieur le président on va clore la cession et pourtant cette partie là est entendue je pense qu'on a bien identifié maintenant dans le texte tout ce qui modifie le cadre de la procédure actuelle concernant le divorce donc c'est le 10 me semble-t-il à l'article 16 cela pourrait être retiré donc on reste dans l'état actuel du droit pour autant on ne pénaliserait pas les autorités qui trouvent véritablement une urgence d'application donc si vous souhaitez suspension de séance afin de cadrer les amendements qui vont retirer ces articles alors je vous propose de suspendre nos travaux peut-être que Georges Anderson et Sandra peuvent joindre le ministre pour travailler sur ces amendements en tous les cas je vous demande de ne pas être en retard de ne pas trop retarder nos travaux il faut que ça soit fait avant ce soir la science est suspendue la science est suspendue pour quelques minutes de ne pas nous allons reprendre notre séance merci pour cette modification nous sommes nous sommes sur l'amendement de monsieur Choté Anderson et madame Lévi-Agami et le ministre est d'accord pour approuver cet amendement donc nous reprenons notre séance monsieur le ministre merci beaucoup nous sommes sur l'amendement de monsieur Choté Anderson et madame Lévi-Agami et d'après ce que j'ai entendu vous êtes d'accord pour approuver cet amendement donc on va passer au vote pour pour cet amendement numéro 14727 avant de lire l'article 12 j'ai reçu un amendement du ministre donc on revient sur l'article 10 et je demande à monsieur le ministre de lire son amendement je vous propose de supprimer l'article 10 du projet de délibération et les articles suivants sont remunités en conséquence donc nous sommes donc les détails seront expliqués par la suite donc nous avons voulu maintenir ces articles pour protéger les femmes violentées donc nous sommes clairs là dessus donc c'est la raison c'est cette raison monsieur le ministre on n'a pas la peine de revenir nous passons au vote est-ce que tout est tout est bien clair à l'unanimité donc c'est il n'est pas question de lire l'article 12 c'est la même chose pour l'article 10 nous avons cet article a été retiré nous avons un amendement numéro 14 770 pour l'article 12 et c'est la même chose donc cet article est retiré l'article 13 numéro 14 concernant l'amendement 14 1772 pour retirer l'article 13 l'amendement 14 1773 concernant l'article 14 pour annuler l'article 14 ainsi que sur l'article 15 avec l'amendement 14 1774 nous reviendrons sur l'article 16 et c'est l'amendement de madame Lévi Agami et monsieur Thioti Anderson donc sur l'amendement 14 700 et puis nous revenons sur l'article 17 notre ministre nous a demandé que nous avons changé modifié les articles donc donc les modifications sont dans l'amendement 14 14 775 est-ce que tout le monde est d'accord à l'unanimité donc nous allons jusqu'à l'article 18 et l'article 19 qui a été modifié en l'article 11 et 12 et je demande au rapporteur de lire l'article 18 et qui est devenu l'article 11 l'article 11 après l'article 394 est inséré en l'article 394 sur et 1 rédigé comme suit article 394 sur et 1 lorsqu'une partie a chargé une personne de l'arbre représentée en justice les actes qui lui sont destinées sont notifiées à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements nous sommes passons à la discussion y a-t-il des interventions nous passons au vote même vote à l'unanimité article 12 qui est remplacé l'article 19 l'article 395 à 404 sont remplacés par les dispositions suivantes chapitre 1 la signification article 394 15 la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne à domicile à résidence ou dans le cas mentionné à l'article 396 tiré 2 celle de l'établissement du procès verbal article 395 tiré 1 la signification doit être faite à personne la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal à un fondé de pouvoir de ce dernier ou toute autre personne habilitée à cet effet la signification est valable même si la copie est refusée par la partie toutefois l'huissier doit s'assurer de l'identité de l'intéressé la motion de l'accomplissement de ses formalités est portée à l'exploit article 395 tiré 2 si la signification à personne s'avère impossible l'acte peut être délivré soit à domicile soit à défaut de domicile connu à résidence l'huissier de justice doit relater dans l'acte de dirigence qu'il a accompli pour effectuer la signification à la personne de son destinataire les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification la copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire la copie ne peut être laissée car condition que la personne présente l'accepte et déclare ses noms prénoms et qualités l'huissier de justice doit laisser dans tous ces cas au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté de l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte le nom du récréant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise article 395-3 si la personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le huissier de justice dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée la signification est faite à domicile dans ce cas l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier aligné de l'article 395-2 cet avis mentionne en outre que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice contre récifissé ou émangement par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée la copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois passé ce délai l'huissier de justice est déchargé l'huissier de justice peut à la demande du destinataire transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions article 395-4 dans les îles où il n'y a pas d'étude d'huissier de justice l'huissier peut remettre la copie au maire au maire délégué ou à un adjoint la copie de l'acte est conservée à la mairie pendant trois mois passé ce délai le maire le maire délégué ou l'adjoint au maire retourne la copie à l'huissier article 396 lorsque l'acte n'est pas délivré à personne l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée la copie de l'acte signifié doit être placée sur un bloc fermé ne portant que l'indication des noms et adresses du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli article 396 et 1 dans tous les cas prévus aux articles 395 et 395 et 3 l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant si la copie de l'acte a été déposée en son étude les dispositions du dernier aligné de l'article 395 et 3 la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification l'on est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe l'article 396 et 2 lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connu l'huissier de justice dresse un procès verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant à peine de nullité l'huissier de justice envoie au destinataire à la dernière adresse connue par l'être recommandé avec demande d'avis de réception une copie du procès verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification le jour même l'huissier de justice avise le destinataire par l'être simple de l'accomplissement de cette formalité Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés Article 397 si la partie habite dans un territoire français autre que Polynésie française et au moins que la signification ait pu être faite à une personne l'huissier de justice expédie l'acte à l'autorité compétente au fin de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure l'huissier de justice doit le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant expédié au destinataire par l'être recommandé avec demande d'avis de réception la copie certifiée conforme de l'acte Article 397-1 L'autorité compétente informe l'huissier de justice les diligences faites et lui retransmet le cas échéant tout procès verbal ou récipicé constatant la remise de l'acte Ces documents sont tenus par l'huissier de justice à la disposition de la juridiction Article 397-2 Si la partie habite à l'étranger les notifications qui doivent être légalement faites par exploit d'huissier ont lieu au parquet du procureur de la République après le tribunal saisi lequel après visa de l'original envoie la copie au ministère des affaires étrangères ou à tout autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques les autres notifications peuvent être faites par lettre recommandée avec avis de réception l'huissier de justice doit le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant expédier au destinataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la copie la copie certifiée conforme de l'acte Article 397-3 le procureur de la République après retour de récipicé transmets celui-ci à l'huissier pour être annexé à l'original Article 397-4 faute de preuve de la remise au destinataire de l'acte de notification soit par lettre recommandée soit par l'intermédiaire du parquet dans les trois mois à compter de l'expédition de la lettre ou de la remise au parquet le tribunal pourra statuer s'il constate expressément que toute diligence utile a été faite en vue de donner connaissance de l'acte à l'intéressé le cas échéant il en prescrira de complémentaires et endornera aux besoins d'office toute mesure provisoire utile en vue de sauvegarder les droits des parties article 398 les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donnent lieu l'application des dispositions du présent chapitre avec l'indication de leur date lorsque la signification n'a pas été faite à personne l'original de l'acte doit préciser le nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée l'on est de même dans les cas prévus à la lignée 2 de l'article 395 tiré 1 article 399 aucune signification ni exécution ne peut être faite avant 6 heures ni après 19 heures ni les dimanches ni les jours de fête légale sauf en cas de force majeure ou urgence en vertu de la permission du juge chapitre 2 chapitre 2 la notification des actes en la forme ordinaire article 399 tiré 1 la notification doit contener toute indication relative au nom et prénom ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne elle doit désigner de la même manière la personne du destinataire article 399 tiré 2 lorsqu'elle est effectuée à la diligence du greffe la notification au défendeur d'un acte introductif d'instance comprend de manière très apparente premièrement sa date deuxièmement l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée troisièmement l'indication que faute pour le défendeur de comparer il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire quatrièmement le cas échéant la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter article 399 tiré 3 les autres mentions que doit comporter la notification sont déterminées selon la nature de l'acte notifié par les règles particulières à chaque matière article 399 tiré 4 la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé soit par la voie postale soit par la remise de l'acte au destinataire contre-émagement ou récipicé article 399 tiré 5 la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui qui procède celle de l'expédition et à l'égard de celui à qui elle est faite la date de la réception de la lettre article 399 tiré 6 la date de l'expédition la date de l'expédition de notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission la date de la remise est celle du récipicé ou de l'émangement la date de réception de notification faite par la lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire article 399 tiré 7 la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire la notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet article 399 tiré 8 lorsque la notification est faite par la lettre recommandée ou par agent administratif et que les destinataires ou les personnes présentes refusent d'accepter la remise ou de signer le récipicé le pli est retourné au greffe avec la mention refusée le greffe en avise le procureur de la république et le requérant qui fait alors posséder à la notification par huissier article 399 tiré 9 si l'acte est destiné à une personne qui demeure dans un territoire français autre que la Polynésie française et à moins que la notification ait pu être faite par l'être recommandé avec demande d'avis de réception le secrétaire de la juridiction expédie l'acte à l'autorité compétente au fin de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans les collectivités où il demeure l'autorité compétente informe la juridiction des diligences faites et lui transmet le cas échéant tout procès verbal ou récyclisé constatant la remise de l'acte article 399 tiré 10 lorsque pour la notification à l'étranger accomplie à la diligence du secrétariat de la juridiction la traduction de l'acte ou de toute autre pièce par est nécessaire le traducteur est requis par le greffier en chef ou le responsable du secrétariat de la juridiction la traduction est rémunérée en application de l'article R122 du code de procédure pénale les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger à la diligence du secrétariat de juridiction sont taxés avancés et recouvrés au titre des frais prévus par l'article R96 sixièmement du code de procédure pénale chapitre 3 les lieux de notification article 400 les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique toutefois lorsqu'elle est faite à personne la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée y compris le lieu de travail la notification est aussi valable faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose à T401 les notifications ont lieu premièrement pour l'état en la personne du représentant local de l'agent judiciaire du trésor lorsque l'action tente à faire déclarer l'état débiteur pour des causes étrangères à l'emploi ou au domaine en la personne ou au bureau du haut commissaire de la république dans les autres cas deuxièmement pour la collectivité en la personne ou au bureau du président de la Polynésie française troisièmement pour les communes en la personne ou au bureau du maire quatrièmement pour les personnes morales de droit public ou de droit privé à la personne de leur représentant légal ou d'un fondé de pouvoir de ce dernier ou de toute autre personne habilité à cet effet sinon en leur bureau dans les cas ci-dessus l'original de l'exploit du huissier ou le réciplicé est signé par celui à qui copie est laissé en cas d'absence ou de refus le visa est donné par le procureur de la république et copie lui est laissée article 402 les notifications faites à des personnes publiques préposées pour les recevoir sont visées par elles sans frais sur l'original si l'huissier se présentant au bureau de ses personnes publiques à une heure légale les trouve fermés mention en effet sur l'exploit qui dans ce cas eu égal au délai est valablement notifié le premier jour ou grave suivant chapitre 4 disposition diverse article 403 les huissiers ne peuvent instrumenter pour eux-mêmes leurs conjoints leurs parents et alliés et ceux de leurs conjoints en ligne directe à l'infini ni pour leurs parents et alliés collatéraux jusqu'au degré de cousin issus de germains inclusivement article 403-1 les mentions et signatures portées sur les avis postaux et administratifs de réception ou sur les documents dressés par le huissier auxiliaire en fausses probantes jusqu'à preuve contraire les constatations mentionnées par les huissiers ou les agents désignés pour en assurer les fonctions font foi jusqu'à inscription de faux merci donc c'est un petit peu long la lecture avez-vous des interventions madame sabrina bird oui je pense que vous allez être d'accord avec avec moi avec nous vous êtes conscient quand même qu'en Polynésie il y a à peu près 30% dilettré et qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à lire ces textes non seulement parce qu'ils n'arrivent pas à lire tout simplement mais aussi parce que c'est dans une langue barbare c'est du jargon juridique alors il serait bien de suggérer lorsque puisque la loi est censée être comprise par tout le monde pour qu'elle soit équitable il y a le devoir d'équité devant la justice donc cette obligation que ceux qu'on va informer notifier signifier comprennent la signification la notification il serait bien que cette signification soit accompagnée peut-être d'un enregistrement en ré je dis enregistrement et pas une écriture parce que je tiens compte justement des illettrés et si l'huissier arrive devant quelqu'un qui n'arrive pas à lire et qui ne comprend pas très bien le français peut au moins lui faire écouter l'enregistrement qui traduit pourquoi parce que je vois on rencontre régulièrement des personnes qui sont victimes de notre justice parce qu'ils n'ont pas compris ce qui est écrit dans la notification qui leur a été signifié et ils n'ont pas réagi à temps ils n'ont pas fait le recours à temps ils n'ont pas compris le jargon juridique et donc de ce fait là ils ont été victimes et la justice va trancher contre eux et donc moi je dis c'est véritablement une une violation du principe d'équité devant la justice le fait de ne pas informer bien comme il faut ceux qui reçoivent ces significations et ces notifications et je plaide en faveur d'un enregistrement parce que il y a le problème des électriques chez nous nous passons au vote madame Sandra juridique j'ai eu l'occasion de m'en expliquer avec mademoiselle Sabrina Berklevy je ne partage pas sa vision moi-même j'ai une formation de juriste mais j'avoue qu'en matière de procédure à un moment donné il faut quand même avoir des professionnels face à soi donc autant j'accompagne les gens sur des premiers conseils pour au moins les orienter au-delà je pense qu'il faut quand même avoir la formation adéquate parce que c'est une grosse responsabilité d'orienter les gens pourquoi est-ce que à l'époque le législateur a un peu changé son fusil d'épaule pour permettre justement que ces conseils juridiques qui fleurissaient un peu partout ne puissent plus exercer c'est parce qu'on a eu quand même pas mal d'escrocs et vous les avez peut-être vu passer moi j'ai vu beaucoup de gens qui étaient conseillers souvent ce qu'on appelle des gens qui sont assez enclins à croire ce qu'on leur raconte avec des tarifs mais qui étaient beaucoup plus chers que ceux pratiqués par des avocats et avec des requêtes qui n'avaient ni queue ni tête et qui n'étaient même pas rédigées en bon français je pense quand même que le recadrage en la matière a permis de remettre du sérieux et a permis de protéger davantage les victimes voire même les personnes qui se prévalent d'un droit et qui ont le droit tout à fait d'être protégés dans les meilleures conditions par les meilleurs professionnels ça c'est la première chose je ne veux pas défendre la profession d'avocat mais c'est une profession et je pense que ça il faut bien le redire ensuite juste pour rebondir sur ce que disait tantôt le député Edouard Fritsch quand il parlait de divorce pourquoi pas devant le maire je voulais juste rappeler à votre attention qu'à un moment en métropole il s'est posé la question notamment quand ils ont revu la notion de divorce du démariage puisque le mariage se faisait devant le maire est-ce que le divorce ne pouvait pas se faire devant le maire ce fameux démariage et ce qui a été opposé à l'époque à ceux qui l'ont proposé c'est tout ce qui est liquidation des biens autorité parentale et que ça supposait quand même d'avoir une certaine technicité un certain pouvoir en la matière détenu actuellement par les juges pour pouvoir statuer mais je pense fondamentalement que ça peut être une piste et qu'on pourrait en effet dissocier les deux choses pour accélérer les procédures et voilà donc en tout cas je vous remercie tous de ce qu'on vient de faire aujourd'hui je pense qu'en la matière en matière de divorce par rapport à ce qui était proposé vaut mieux laisser le temps au temps c'est l'option qui a été prise par monsieur Frébeau pour qu'il revoie leur copie au niveau des services du secrétariat général du gouvernement et pour permettre de rester dans le statu quo actuel sauf bien évidemment s'il devait y avoir un recours à venir à ce moment là tout serait tranché merci bien nous passons au vote même vote article 13 après l'article 536-5 il est écrit un chapitre 6 intitulé la procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violence les composés des articles 536-6 à 536-16 rédigés comme suit article 536-6 dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe outre les mentions prescrites par l'article 18 du présent code la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et on annexe les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée ces exigences sont prescrites à personne de nullité à moins qu'il ne soit l'auteur de la requête le ministère public en est aussitôt avisé par le greffier chaque partie est convoquée par le greffier à l'audience la convocation la convocation des parties à l'exception du ministère public est faite par l'être recommandé avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas notre moyen de notification le greffier adresse le jour où il envoie ou remet au fin de notification la convocation une copie de celle-ci par l'être sain le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émergement la convocation adressée aux défendeurs vaut citations elle comprend en annexe une copie de la requête et des pièces qui y sont annexées le ministère public est avisé de la demande de l'audience par le greffier article 536-7 le demandeur peut également former sa demande par assignation en la forme des référés dans ce cas outre les mentions prescrites par l'article 20 du présent code et l'indication de la date d'audience en application de l'article 289 du même code la demande contient en annexe à peine de nullité les pièces sur lesquelles la demande est fondée article 536-7 le demandeur qui sollicite en application du sixième de l'article 515-11 du code civil l'autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence est dispensée d'en indiquer l'adresse dans son acte introductive d'instance sous réserve de porter cette information à la connaissance de l'avocat qui l'assiste ou le représente ou du procureur de la république près du tribunal de première instance auprès duquel il est élu domicile l'acte en mention de cette élection de domicile l'avocat ou le procureur de la république auprès duquel il est élu de domicile communique sans délai l'adresse du demandeur au juge le greffe ainsi que la personne à laquelle l'adresse est communiquée pour les besoins de la procédure ne peuvent l'apporter à la connaissance du défendeur ou de son représentant l'article 536-9 les parties se défendent elles-mêmes elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat la procédure est orale le juge s'assure qu'il ait écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense le juge peut à tout moment de la procédure passer en mention ou au dossier ordonner la comparution personnelle d'une partie pour l'entendre séparément ou en présence de l'autre partie article 536-10 l'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement l'ordonnance fixe la durée des mesures prises en application des articles 515-11 et 515-13 du code civil à défaut celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de 4 mois suivant la notification de l'ordonnance sous réserve des dispositions de l'article 536-16 du présent code en effet mention dans l'acte de notification article 536-11 la dissimulation du domicile ou de la résidence dans les instances civiles ultérieures autorisé en application du sixième mot de l'article 515-11 du code civil obéi aux conditions et modalités prévues par l'article 536-8 du présent code en cas de refus d'autorisation ainsi que pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice l'avocat ou le procureur de la république auprès duquel le demandeur a sollicité ou obtenu l'élection de domicile communique sans délai l'adresse du demandeur sur la demande qui lui est faite sans forme sans forme par le défendeur ou l'avocat qui le représente au cours de l'instance ou selon le cas par l'huissier de justice chargé de procéder à l'exécution article 536-12 l'ordonnance est notifiée par voie de signification à moins que le juge soit d'office soit à la demande d'une partie ne décide qu'elle sera notifiée par le greffe par l'être commandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative en cas de danger grave éminente pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification toute la notification au ministère public est faite par remise avec émangement ou envoi contre récépissé la notification de l'ordonnance prononçant une mesure de protection reproduit les dispositions des articles 227-4-2 et 227-4-3 du code pénal et lorsqu'elle est faite à une personne mariée rappelle les dispositions de l'article 536-16 du présent code article 536-13 l'autorité administrative requise par le greffier pour notifier par la voie administrative les convocations et ordonnances et procède par remise contre récépissé elle informe dans les meilleurs délais le greffier des diligences faite et lui adresse le récépissé article 536-14 l'ordonnance est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours suivant sa notification article 536-15 la demande aux fins de main levée ou de modification de l'ordonnance de protection ou de dispense temporaire de certaines de ses obligations ainsi que celles tendant à avoir rapporté l'ordonnance ou prononcé de nouvelles mesures sont formées instruites et jugées dans les mêmes conditions que la requête initiale toutefois lorsqu'un appel a été interjeté la demande est formée par requête remise ou adressée aux grèves de la cour d'appel les statuts et sur celle-ci selon le cas par le premier président de la cour d'appel le conseiller de la mise en état ou la formation de jugement article 536-16 lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps en est en cours les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire de l'effet jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de choses jugées à moins que le juge saisit de cette demande en décide autrement autrefois les mesures prises en application des 3e, 4e et 5e de l'article 515-11 du Code civil est prononcée antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation cesse de produire leur effet à compter de la notification de celle-ci à compter de l'introduction de la procédure de divorce ou de séparation de corps la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées au premier aligné de l'article 536-15 du présent Code sont présentées devant le juge saisie de cette procédure la demande est formée instruite et jugée selon les règles du présent chapitre et le juge statut par décision séparée Merci y a-t-il des interventions ça c'est un des sujets qui nous explique pour les les règlements intérieurs peut-être que nous allons supprimer la lecture par la suite même vote article article 14 de la présente délibération qui sera publiée au journal officier officiel de la Polynésie française Merci nous passons au vote à l'unanimité 44 voix pour sur l'ensemble de la délibération est-ce que tout le monde est d'accord 44 voix pour dernière pensée madame d'abord merci notre ministre pour avoir su nous entendre et adapter ce texte pour que pour qu'il ne soit que meilleur demain et surtout parce que comme j'ai été prise à partie comme on dirait c'est pour répondre c'est pour répondre rapidement à mademoiselle sandra agami je lui invite à aller devant l'université et de dire ça à nos étudiants en droit qui ont fait de longues études en droit et de leur dire non ne faites pas du conseil juridique vous allez devenir des escrocs et des ânes je trouve ça un peu déplorable quand on voit des étudiants qui font des longues études en droit ils ont le droit d'enseigner de faire du conseil juridique aussi je vous invite à aller vous rendre sur place parce que ça vient des étudiants cette demande merci que la paix soit avec nous non 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 je ne vous redonne plus la parole ça suffit merci monsieur le ministre dernière intervention vous avez la parole merci monsieur le président en tout cas j'ai bien entendu les remarques qui étaient émises il fallait effectivement faire en sorte qu'on trouve une situation je dirais de facilité d'application de ces dispositions pour autant je pense que tout le monde a retenu que le sujet doit être remonté au niveau donc des dispositions du code civil me semble-t-il me semble-t-il de possibilité soit en fonction des travaux parlementaires une modification de la sorte portée par nos élus à l'Assemblée nationale ou plutôt par la procédure de l'ordonnance peut traiter de manière particulière et qui va plus vite d'autant qu'une autre question devra me semble-t-il être soulevée je vous avais promis dans le cadre des débats que nous avions eu sur la transcription entre vifs notamment la volonté qu'avait l'Assemblée de continuer à faire prospérer la situation sur le concubinage et qu'il fallait donc définir les modalités et ne pas laisser à l'appréciation soit d'un organisme comme la CPS deux ans je me suis posé la question si la compétence est au pays ou alors si ce n'est pas une compétence de l'Etat il semblerait que ce soit une compétence de l'Etat pour définir les modalités donc je voulais le rappeler là c'est peut-être l'occasion également de rappeler par rapport à ces dispositions de faire un tir groupé et là encore la voie d'en haut enfin pour rappeler à tout un chacun que les dispositions donc du concubinage existent dans le code civil mais pas ces modalités c'est toute la difficulté vous avez vu dernièrement dans certains accords le dérapage par ailleurs la CPS qui a pris une disposition de deux ans juridiquement on peut se poser la question si on opposait à quelqu'un à cette situation là parce que c'est pas défini simplement rappeler donc que la loi du 15 novembre 1999 donne une définition sans les modalités en précisant que la définition du concubinage a pour objet de préciser que la notion de concubinage peut s'appliquer indifféremment un couple formé par des personnes de sexe différent ou de même sexe madame et messieurs les maires assumez vos responsabilités dans la reconnaissance du concubinage pour ces nombreuses interventions dans notre rapport et je voudrais applaudir je voudrais féliciter le vice-président monsieur Teferere sur le rapport 67 2012 entre les professionnels de santé et la caisse de prévention sociale vous nous avez précisé qu'il y a une entente entre les professionnels de santé et la CPS pour repousser leur concertation donc il est inutile de discuter sur ce dossier ce rapport 67 2012 que nous allons retirer de notre séance est-ce bien ça nous sommes tous d'accord merci aujourd'hui donc nous allons nous allons donc nous allons prendre le dossier sur la proposition d'actes de délégation à l'Assemblée de Polynésie française il reste quelque chose que je vous ai envoyé sur la chambre chambre territoriale des comptes sur le logement donc on vous on vous a remis quelque chose ce document vous avez lu donc je pense pour que ce soit clair je vais lire cet accord qui de la chambre de la chambre territoriale des comptes donc nous allons prendre ce dossier examiner ce dossier de la CPC donc nous allons voir ces recommandations voici ces recommandations de la CTC sur le document qui vous a été distribué et qui porte le numéro d'enregistrement 12 960 au secrétariat général de l'Assemblée 6.1 maintenir les moyens gouvernementaux relatifs au logement dans un département ministériel unique pour conférer plus d'unités à l'action gouvernementale les services traitant de l'aménagement de l'urbanisme et du logement devaient être durablement regroupés dans un ministère unique en rattachant tous les opérateurs du logement à ce ministère un service administratif du logement devait être créé pour assurer le suivi statistique et réglementaire ainsi que la synthèse des politiques de logement et enfin la place des communes et des intercommunalités dans l'élaboration de la politique du logement mériterait d'être réévaluée point 6.2 élaborer une politique globale du logement la politique du logement doit être globale car elle résulte de choix d'aménagement et d'urbanisation et touche à tous les domaines intéressants les actes de construire et d'habiter elle doit donner lieu à une formulation écrite et s'appuyer sur une programmation financière et physique précise l'aménagement du territoire doit être replacé en amont des décisions relatives au logement à cette fin doit être conduite jusqu'à son terme la démarche du SAGE le code de l'aménagement et de la construction doit être enrichi des outils opérationnels qui lui manquent notamment la zone d'aménagement différé entre parenthèses ZAD qui permet de contenir les poussées inflationnistes liées à la programmation des opérations d'aménagement les réserves foncières en zone urbaine doivent être développées en prenant en compte les terrains détenus par les communes article 51 de la loi organique je ne me souviens pas avoir entendu ni lu les terrains appartenant à l'armée là c'est les terrains appartenant aux communes les aides financières au logement doivent être redéfinies redéfinies en diminuant les aides à la pierre et en créant une nouvelle aide à la personne sous forme de prestations sociales universelles déconnectées de la problématique de la famille et du logement social et s'approchant du modèle de l'aide personnalisée au logement l'APL une mise en concordance des moyens consacrés aux dispositifs d'aide au logement avec les possibilités budgétaires de la collectivité doit être opérée en privilégiant notamment la gestion en enveloppe fermée et la sélectivité accrue des bénéficiaires enfin au point 6.3 prioriser les moyens consacrés au logement social un effort prioritaire vers le logement social en habitat groupé dans les îles du vent est indispensable notamment en termes de moyens l'efficacité des opérateurs doit être améliorée par la mise en œuvre des nouveaux outils tels que la signature d'un contrat d'objectif et de moyens entre la collectivité et les opérateurs comportant notamment des engagements fermes en matière de foncier opérable et une professionnalisation accrue des dirigeants la configuration des opérateurs de logement social notamment construction et gestion doit être achevée rapidement pour mettre fin à l'expectative dans laquelle sont plongés les acteurs de la construction sociale à un an de la fin du contrat de projet telles sont les recommandations de la CTC le président de la commission d'enquête scolaire lorsque nous aurons terminé notre discussion puisque ils ont une préparation dans cette dans cette hémicycle si vous avez quelques interventions vous avez vous aurez la parole monsieur Taki Paulier dans les 15 minutes qui restent merci monsieur le président beaucoup à dire je vais essayer de rester dans l'esprit que vous nous proposez et de synthétiser un peu le propos donc ce rapport est encore une fois comme les précédents rapports une mine d'informations et de pistes vous avez rappelé les différentes préconisations de ces conclusions ce qui est sûr c'est que jusqu'en 1984 la compétence en matière de logement était assumée par l'état et depuis pleinement assumée par le pays des constats des rapports des études on en a plusieurs on va se souvenir notamment de ceux faits par l'OPH par l'EAD les états généraux du logement en 2005 les états généraux de l'outre-mer en 2010 alors si nous vivons une période d'instabilité politique depuis maintenant 8 ans il y a quand même une certaine continuité que l'on constate et tous ces rapports mettent en évidence une continuité certaine en matière de politique publique pour le logement c'est que la Polynésie française n'en a pas encore un seul indicateur le plus récent pour illustrer ce propos c'est le volet financier ouvert au titre du contrat de projet au départ 23,6 milliards au 30 novembre 2011 on a réduit cette enveloppe à 22,7 milliards tout venant nous gardons nous gardons en tête nous sommes à la fin de 2012 60 logements ont été réalisés au titre du contrat de projet 60 il en est prévu 1803 et comme vous l'avez dit monsieur le président il reste un an la capacité annuelle de production du pays est de l'ordre d'une centaine il en reste 1803 alors bien sûr le schéma d'aménagement est en cours d'élaboration nous avons pu ici à l'assemblée rencontrer deux des bureaux d'études chargés de l'élaboration de ce schéma bien sûr que ce schéma permettra de définir des espaces dédiés à la construction de logements mais ensuite il faudra s'assurer que ces terrains soient effectivement disponibles pour la construction des logements car un des freins historiques aux opérations de logement c'est le foncier souvenons-nous il y a des opérations de logement qui ont démarré il y a plus de 10 ans alors oui il y a des outils réglementaires pour lever ces freins fonciers et ces outils sont difficiles à utiliser ils sont difficiles notamment pour les politiques parce que faire une déclaration d'utilité publique c'est difficile c'est douloureux mais cet outil ce mécanisme juridique qu'on appelle la déclaration d'utilité publique existe parce que face à des problèmes d'intérêt général il faut des solutions est-ce que le logement n'est pas un problème d'intérêt général est-ce que au sein de la république le logement n'est pas un droit vers toutes les familles allons-nous continuer à construire les logements sociaux dans les fonds de vallée sur les hauteurs isolés de tout obligeant les familles à avoir une voiture à payer l'assurance à payer l'essence alors que justement ce sont dans ces lotissements sociaux des familles qui ont des difficultés financières des familles auxquelles il vaut mieux faciliter l'accès au transport public pour que les enfants ne soient pas trop loin de l'école que le magasin ne soit pas à des kilomètres et que le lieu de travail ne soit pas quasi inaccessible la demande en matière de logement n'arrête pas d'augmenter il y a des chiffres officiels qui circulent mais sent-il le reflet de la réalité nous pensons qu'ils sont sous-estimés la très faible production de logements ces dernières années ne donne pas envie aux familles de remplir leur dossier de demande combien sont-elles ces familles souvent des jeunes couples qui préfèrent se débrouiller seuls jusqu'à choisir d'aller vivre dans la rue bien sûr la plupart du temps les logements existants accueillent de plus en plus de monde et les chiffres en deviennent presque effrayants 40 personnes sous un toit des dizaines des dizaines de logements à deux chambres avec plus de 10 personnes à l'intérieur dans ces cas-là les problèmes tous les types de problèmes ne font que grandir petite histoire au début il y a 20 ans un jeune couple se voit attribuer un fare un appartement il s'y installe le père travaille comme manœuvre dans une grande entreprise du BTP la mère fait des travaux menus à domicile leurs revenus sont modestes mais leurs 3 ou 4 enfants sont épanouis vont à l'école prennent le truc de la mairie souvent pour aller à l'école aujourd'hui le père et la mère ont perdu leur emploi il y a toujours quelques revenus d'appoint mais de plus en plus maigres pouvez-vous conclure s'il vous plaît les aînés n'ont pas forcément été loin à l'école et ils vivent chez papa et maman avec leurs enfants donc bien sûr que ces situations ne font que compliquer les choses densité de personnes sur un petit territoire et nous entendons ces dernières années que lorsqu'on veut produire des nouveaux logements ce sont les habitants à côté qui ne veulent pas voir arriver de logements sociaux à côté de chez eux c'est dire l'ampleur que prend la difficulté en matière de logement social et pourtant il revient au pouvoir public de trouver des solutions et de les adapter je voudrais par contre monsieur le président si vous me permettez être encore sur quelques minutes très pratique nous intervenons aussi très pratique oui mais c'est un dossier important je crois monsieur le président je sais je sais donc il y a des choix qu'il faut faire on entend un ferré pour tous avec un jardin pourquoi pas illustrons cette piste les derniers chiffres qui nous sont proposés compte tenu de l'augmentation de la population compte tenu de la demande existante et du temps qu'il faut pour satisfaire cette demande il nous faudrait pas moins de 500 logements par an pendant 20 ans si aujourd'hui il suffit d'avoir 400 mètres carrés pour construire un ferré que dans un lotissement pour faire les routes d'accès aux parcelles individuelles et construire les stations d'épuration les locaux poubelles tout ce qui est nécessaire pour satisfaire l'autorisation de permis de construire il faut environ 30% de terrain supplémentaire quand on est en montagne alors là c'est quasiment le double du terrain donc finalement il faudrait pas moins de 26 hectares par an pendant 20 ans allez on va arrondir compte tenu de la montagne du plat ça nous amènerait à quelques 400 hectares pendant 20 ans 400 hectares pendant 20 ans où allons-nous les chercher dans les vallées sur les hauteurs dans le matagne 1 c'est sûr ces surfaces elles y sont mais ça veut dire que encore une fois loin du bassin d'emploi loin de l'école loin des magasins finalement rien de nouveau on continuera à faire la situation dans laquelle ces familles sont aujourd'hui situations qui n'est pas adaptées donc monsieur le président il faut véritablement innover et les chiffres sont là c'est presque 3000 demandes en groupé pour un peu moins de 1000 en individuel c'est du bon sens parce que effectivement pour aller vers de l'individuel souvent il faut amener l'assiette foncière ça montre bien que la réalité les gens qui demandent des logements sociaux n'ont pas tous un terrain bien sûr on pourrait aller trouver ces fameux 400 hectares et leur donner un terrain mais encore une fois où sont-ils donc on voit bien que le logement c'est complexe il ne s'agit pas seulement de construire des farées et ensuite de mettre des familles polynésiennes à l'intérieur il s'agit de savoir où sont les terrains comment construire et ensuite comment gérer alors on entend parler ces derniers temps beaucoup 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 de ce fameux nouvel opérateur on attend avec impatience de savoir à quoi il va ressembler ce nouvel opérateur la dernière fois monsieur le président nous sommes en train de parler du logement du logement social 4000 demandes en attente personne sur les bancs du gouvernement enfin on va continuer donc ce nouvel opérateur on entend dire qu'il sera un ménageur constructeur et que l'OPH serait donc le gestionnaire mais c'est très inquiétant moi je voudrais vraiment appeler l'ensemble de la majorité à comprendre que sortir de l'OPH la fonction de constructeur c'est lui retirer sa capacité à avoir des recettes n'entendons-nous pas dire que les logements sont en mauvais état que les impayés sont tels qu'on ne peut plus entretenir les logements et donc la solution serait de retirer toutes les recettes à l'OPH mais c'est la fonction de constructeur qui rapporte un petit peu d'argent donc soyons très vigilants et puis vous savez finalement quand on additionne la volonté de faire le plan de redressement en envoyant le personnel du FDA vers l'OPH ça va augmenter les charges sociales de l'OPH et si demain en plus on lui retire sa capacité à faire un peu d'argent avec ce métier de constructeur vous savez la maîtrise d'ouvrage maîtrise d'ouvrage elle est rémunérée c'est entre 3 et 6% et sur des opérations de plusieurs centaines de millions ça donne une capacité financière à l'établissement de maîtrise d'ouvrage au constructeur au constructeur si on retire cette petite recette à l'OPH on diminuera ces recettes alors même qu'on aura augmenté ces charges qu'est-ce qu'on a au final une volonté de fermer l'OPH c'est bien ça dont il s'agit peut-être mais qu'on nous le dise clairement et qu'on nous propose une date et que l'on sache véritablement si demain le nouvel opérateur ne fera que des recettes et le pays aura toutes les charges voilà monsieur le président c'est vraiment une question sur laquelle je pense tout le monde doit se pencher les orientations qui nous sont proposées par le rapport territorial le rapport de la cour territoriale des comptes donnent encore une fois des pistes intéressantes on aimerait pouvoir entendre le gouvernement partager avec nous des axes des échanges et nous montrer que ce problème qui est un vieux problème c'est vrai et bien reste un problème auquel on apporte de la modernité on apporte du travail en équipe pour avoir des solutions et des solutions que l'on puisse financer voilà merci monsieur le président de m'avoir accordé un peu plus de temps je suis très heureux alors je vous ai je suis partie pendant 12 jours pour un déplacement très important pour nous et j'en discuterai avec notre président du pays sur les orientations que nous devrions nous fixer et les canas que nous saluent alors alors normalement nous devons donner notre avis sur le rapport de la CTC concernant concernant la politique du logement et donc vous nous avez lu les recommandations et ça c'est pas la peine de venir blablater et bien s'il le souhaite et bien je le rappelle que le ministre qui a chargé qui s'est chargé de ce secteur pendant plus de 10 mois c'était Jean-Christophe Buissou un autre ministre pendant 18 mois il y avait Armel Merceron Thierry Alpha 16 mois alors ils n'ont qu'à interroger leurs propres amis pourquoi est-ce que nous avons un problème au niveau de la politique du logement et bien c'est pour ça qu'ils ne sont pas là aujourd'hui alors si vous voulez faire de la politique et bien débattre de tout ça et bien moi je suis prêt pour le faire alors si j'ai dit que décidément monsieur Thierry Pauli est incorrigible nous étions dans le débat en 2008 nous lui avions demandé de proposer quelque chose pour améliorer le fonctionnement ici mais ils n'ont rien écrit il n'y avait aucune ligne ils avaient juste parlé discuté mais rien n'écrit c'est très simple ce que vous avez lu alors maintenant il faut espérer que demain premièrement l'état assumera ses responsabilités par rapport aux communes qui attendent la décision de l'état pour qu'ils puissent rendre les terres des communes qu'ils ont saisies à cette époque là conformément à ce qui est écrit ici et deuxièmement la majorité qui sera là demain elle devra respecter les recommandations de ce rapport et c'est tout c'est tout ce qu'on doit dire il n'y a pas besoin de faire un gros débat merci tout vient d'être dit et vous avez lu les recommandations de la CTC donc je pense que comme on est en train de voir que le prochain gouvernement il n'a qu'à les suivre en faire son livre de chevet voilà alors tout ce qui doit être dit c'est dans ce rapport alors puisque j'ai été dans ce secteur également alors le gros problème c'est le foncier c'est peut-être là où nous devons réfléchir voilà merci nous sommes arrivés au terme de nos travaux de ce matin nous reprendrons à 14 heures avec la commission d'enquête alors j'avais invité l'ensemble des ministres pour cet après-midi merci je suspends nos travaux elle reprendra à 14 heures maduro yoram merci 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 je ne vous remercie Nous reprenons nos travaux. Je vous invite tous à prendre place. Peut-être dois-je vous parler en chinois? Je vous invite tous à prendre place. Comme étudiants, passons à l'examen du rapport de la commission d'enquête visant à évaluer l'impact de la scolarité hors noyau familiale sur la réussite éducative et scolaire des élèves. Je donne la parole au président de la commission et je viens prendre place parmi vous. Après la lecture du rapport, nous ouvrirons la discussion. Donc, M. Jean-Marie Srappoto, vous avez la parole. M. le Président de notre Assemblée, M. le Ministre de l'Éducation, Mme la Ministre, chers collègues, le grand public qui est présent parmi nous aujourd'hui, la presse, après un peu moins de six mois, mes collègues et moi-même avons le grand plaisir de vous présenter le rapport de la commission d'enquête visant à évaluer l'impact de la scolarité hors noyau familial sur la réussite éducative et scolaire des élèves. Mais je souhaiterais, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous expliquer les deux choix qui nous ont guidés durant nos travaux dans les commissions et pour préparer cette présentation. Concernant le choix des rapporteurs, pour mémoire, une commission d'enquête se compose de représentants désignés par la représentation proportionnelle des groupes politiques constitués à l'Assemblée. Il nous a semblé opportun de retrouver la représentation de chaque groupe politique dans la désignation des rapporteurs. En effet, le sujet dont nous allons débattre dépasse l'éclivage politique. Nous sommes tous, je pense, unanimes pour affirmer la priorité de l'éducation. Et d'ailleurs, nous en avons fait le premier article de la loi du pays portant approbation de la Charte de l'éducation. Ainsi, chaque groupe politique trouve son rapporteur. Pour le Tahoué Rahoui Latira, René Kohou Mouetini. Pour le Totatou Aïa, Daphne Chavé. Pour le Yora Tefénoua, Armel Merceron. Pour Temana Otmoumoutou, Liliane Marie Terangi-Mairoto. En qualité de nom d'inscrite, Chantal Minari-Galnon. Pour le Poulou PLD, moi-même. Concernant le choix de la forme de la présentation, quel que soit l'intérêt du dossier, la lecture d'un rapport d'une trentaine de pages peut être indigeste et nous pouvons passer à côté de l'essentiel. Nous avons donc préféré une présentation sous forme de diaporama plus dynamique, d'autant plus dynamique qu'elle sera faite à six voix. Le rapport de la commission se décline en quatre parties principales. En premier lieu, un cours préambule relatif à notre système éducatif et à la commission d'enquête. De nos travaux, nous avons tiré un constat qui est celui d'un service public de l'éducation asphyxié dans son propre fonctionnement. Nous avons établi un diagnostic qui est que la scolarité hors noyau familial est une situation d'inégalité des chances face à la réussite scolaire. En effet, nous nous proposons aux représentants de l'Assemblée et aux membres du gouvernement un programme de remédiation qui consiste à redonner du sens au triptyque de la charte de l'éducation, une école pour tous, une école performante et une école ouverte. Mais il faut lui redonner du sens dans une approche globale de la scolarité de l'enfant. Nous ne devons pas voir un élève, un étudiant. Nous devons voir un enfant, un adolescent, un individu, un citoyen. Dans cette première partie, deux points seront successivement abordés. Nous allons d'abord effectuer un zoom sur le système éducatif de notre pays et ses réussites afin de voir comment le défi de notre géographie a été en partie relevé. Il s'agira aussi dans cette partie de préciser les objectifs de la commission d'enquête et de vous informer de ses méthodes du travail et du coût de ses travaux. La Polynésie française, avec 118 îles dispersées sur 2,5 millions de kilomètres carrés, a dû relever un véritable défi, celui de garantir aux enfants de 5 à 16 ans le droit à l'instruction, malgré sa géographie. En effet, une fatalité pèse sur sa population. Il n'est pas possible de construire des structures d'enseignement sur chacune des îles. Néanmoins, depuis près d'une cinquantaine d'années, le pays, l'État et les communes ont mis en place des moyens humains et financiers énormes pour organiser une scolarisation dans les meilleures conditions possibles. On compte aujourd'hui près de 328 structures d'enseignement et d'hébergement du public et du privé réparties sur l'ensemble de la Polynésie française qui accueillent des élèves du premier comme du second degré. 71 % de ces structures sont des écoles maternelles, élémentaires ou primaires. Ceci est la conséquence d'un renforcement de la scolarité de proximité et permet aux enfants d'aller à l'école de leur commune de résidence jusqu'à l'âge d'au moins 10 ans. Il faut cependant relever le cas des enfants des vallées de Hananatétena, Hapatoni et Motopou de l'île Tahouata au Marquise et ceux des vallées de Ouapou. Ces derniers poursuivent leur dernier cycle de l'école primaire, respectivement au centre scolaire primaire de Hatouana à Hivawa et de Hakahaou à Ouapou. Ces 85 élèves en 2011 constituent la dernière portion d'enfants obligés de quitter le noyau familial à partir de 8 ans. 12 % des structures sont des collèges et des cétades. Aujourd'hui, chaque archipel compte plus d'un collège sauf Arikitea. Les collèges sont établis sur certaines îles de l'archipel permettant aux enfants des îles avoisinantes de poursuivre leur scolarité sur une autre île, mais dans le même archipel. 5 % des structures sont des lycées d'enseignement général, technologique et professionnel. Ces derniers sont essentiellement sur Tahiti. Seul Réatea rassemble trois lycées. Le seul lycée de formation agricole est établi à Mouréa. 3 % des structures sont de type centre d'éducation dispersé. Il y en a trois qui dispensent à Nukuhiva, Makemo et Rikitea des formations professionnelles. Ou de type maison familiale rurale MFR qui dispensent des formations agricoles. 8 % des structures sont des internats. Deux CSP au Marquise accueillent des élèves du premier degré. 15 internats accueillent des élèves du collège et 10 internats pour les élèves du lycée. Alors je continue. Au cours de la dernière décennie, la politique de maîtrise des naissances a entraîné la baisse progressive de la population scolaire dans le premier degré. 44 634 élèves en 2001 contre 39 326 en 2011. Cette tendance n'a pas encore eu de répercussions dans le second degré. Avec 32 524 élèves en 2001 et 32 639 à la rentrée d'août 2011. L'essentiel de la population scolaire se concentre à Haïti avec 68 % des élèves. 32 % des élèves sont répartis sur l'ensemble des autres archipels. Avec 13 % aux îles Soulevans, 6 % aux Toa Moutou et à Morea, 4 % aux Marquises, 2,5 % aux Australes et 0,5 % aux Gambiers. Parmi cette population scolaire, les archipels des Toa Moutou, des Gambiers et des Marquises représentent 27 à 30 % des enfants, pardon, 27 à 30 % des enfants sont en situation de scolarité hors de leur noyau familial. Aux Australes, 23 % de la population scolaire est en situation de scolarité hors noyau familial, 10 % aux Réas et aux îles Soulevans, 6 %. Au total, cela fait à peu près 12 % des élèves qui sont en situation de scolarité hors de leur noyau familial. Dans le cadre de notre enquête, nous avons décliné la population scolaire de la manière suivante. Les élèves qui ne quittent pas leur famille pour poursuivre leurs études, ces derniers résident et sont scolarisés dans leur commune de résidence. Et les élèves qui sont dans l'obligation de quitter leur famille pour leurs études. Néanmoins, dans cette catégorie, nous avons identifié les élèves en situation de scolarité hors noyau familial, scolarisés dans le même archipel de résidence. 7 % des 12 % de la population scolaire hors noyau familial sont concernés. Parmi eux, 4 % quittent leur famille à partir de 11 ans pour le collège. C'est le cas pour les enfants originaires des Australes, des Marquises et des Tuamoutougambiers. 3 % quittent leur famille à partir de 14 ans pour le lycée. C'est le cas pour les enfants originaires des îles Soulevans et de Mouréa. Les élèves en situation de scolarité hors noyau familial, scolarisés dans un archipel autre que celui de résidence, 5 % des 12 % de la population scolaire hors noyau familial sont concernés. Originais des Australes, des Marquises, des Tuamoutougambiers, de Mouréa et en nombre restreint des îles Soulevans, les élèves se scolarisent essentiellement sur Tahiti ou Mouréa, en formation agricole, aussi au lycée. Pour certains, ils sont en situation de scolarité hors noyau familial depuis l'âge de 11 ans. Sur la dernière décennie, il faut relever que les effectifs des élèves scolarisés sur Tahiti et originaires des archipels éloignés ou de Mouréa ont doublé. Pour les élèves originaires et scolarisés aux îles Soulevans et pour ceux des Gambiers scolarisés au Tuamoutou, leur nombre est en hausse. La tendance est à l'inverse pour les élèves originaires et scolarisés aux Australes, aux Marquises et au Tuamoutou. Le coût du système éducatif en Polynésie française est estimé à près de 69,5 milliards de francs par an, supporté essentiellement par l'État. Pour le coût de la scolarité du second degré dans les archipels éloignés de Tahiti pour l'année 2011 et 2012, les estimations suivantes ont été faites concernant les moyens humains. Près de 1 200 personnels d'encadrement, d'enseignement administratif et technique ont été affectés dans les établissements publics et privés du second degré, des archipels des Marquises, des Australes, des Tuamoutou et des îles Soulevans et sur Mouréa. Cette masse salariale annuelle, supportée par l'État, est estimée à près de 13 milliards de francs et pour le pays à presque 1 milliard de francs. Concernant les transports scolaires, le coût s'élève à 550 millions de francs par voie aérienne et 330 millions de francs par voie aérienne, 330 millions de francs et voie maritime, 220 millions de francs. Le pays supporte 62 % de la dépense. Concernant les dépenses de fonctionnement des établissements, elles sont très variables. Ainsi, pour les Australes et les Marquises, leurs dépenses tournent autour de 45 millions de francs. Pour les Tuamoutou, entre 40 et 80 millions de francs. Et pour les collèges des îles Soulevans, elles oscillent entre 30 et 70 millions de francs. Et pour les lycées du même archipel, on approche les 100 millions de francs. On a donc estimé à au moins 16 milliards de francs le coût de la scolarité du second degré dans les archipels éloignés de Tahiti. Chers collègues, ce sont mes salutations de 14h32. Monsieur le ministre, Madame le ministre, et tous ceux qui vous entourent, mes salutations. Alors, nous avons un système éducatif qui permet à près de 88 % de la population scolaire d'être scolarisés dans leur commune de résidence, mais pour quelles réussites. Sur la base des chiffres du recensement de la population effectuée en 2007, un portrait de plus réaliste possible des individus a été esquissé. Ainsi, une analyse du niveau scolaire et de la proportion des diplômés par archipel ou île a été effectué sur deux tranches d'âge, les 19 à 29 ans et les plus de 50 ans. Pour le niveau scolaire, entre les deux générations, le niveau scolaire est radicalement différent, quel que soit l'archipel. En effet, chez les plus de 50 ans, la proportion sans aucune scolarité approche ou dépasse les 10 %, tandis que chez les plus jeunes, elle n'existe quasiment pas. Une grande partie de l'ancienne génération dit avoir tout de même été scolarisée à l'école primaire. On peut donc dire que les dispositifs de scolarisation massive de notre population portent leurs fruits. néanmoins, on remarque qu'environ 10 %, 20 % au Gambier, de la tranche de 19 à 29 ans, tous archipels confondus, n'a qu'un niveau école primaire. Cette tendance est plus forte dans les archipels éloignés et elle se réduit sur Tahiti et Montréal. Un autre constat peut être fait, la proportion du niveau études supérieures est plus grande sur Tahiti, presque 30 %, que dans les archipels, tels que les Australes et Marquises et les Toits-Montougambiers, 10 %. Pour la proportion des diplômés, l'écart entre les deux générations est grand, avec plus de 160 % des plus de 50 ans sans diplôme dans les archipels éloignés. Cette tendance est à la baisse dans l'archipel de la société, 50 % à 40 %. Cependant, on constate chez les 19 à 29 ans une proportion assez importante de sans diplôme, presque 40 % pour les Toits-Montougambiers contre 20 % pour Tahiti. Concernant les réussites scolaires, diverses comparaisons ont été faites et aboutissent aux conclusions suivantes. Pour les élèves originaires et scolarisés dans un même archipel, la comparaison des réussites entre les élèves scolarisés hors noyau familial, donc en internat, et ceux des élèves qui restent dans leur famille montre un taux de réussite satisfaisant avec des résultats meilleurs pour les élèves qui restent en famille. Pour les élèves scolarisés dans un autre archipel que celui de résidence, la comparaison des réussites entre les élèves hors noyau familial qui sont en internat et les élèves hors noyau familial qui ne sont pas en internat montre de meilleures réussites pour les élèves en internat. De manière générale, les résultats sont satisfaisants. Néanmoins, la tentative de suivi de cohortes effectuée par la commission d'enquête montre que nous sommes encore loin de l'objectif de la charte qui est d'amener 70 % d'une classe d'âge au niveau 4, c'est-à-dire au niveau BAC. En résumé de cette première partie du préambule, nous pouvons dire que le système éducatif tel qu'organisé permet tout de même à près de 88 % de la population scolaire d'être scolarisée dans sa commune résidence. Il faut reconnaître les moyens humains et financiers énormes consentis par le pays, l'État et les communes pour relever le défi de notre géographie. Néanmoins, 12 % des élèves doivent quitter leur famille pour continuer leurs études dès l'âge de 8 ans, les deux tiers à partir de 11 ans et un tiers à partir de 14 ans, afin de décrocher un diplôme. Ainsi, 12 % des élèves quittent leur île valait pour être, dans la majorité des cas, en internat et ce, pour toute la période scolaire, en fonction de la distance entre leur domicile et leur lieu de scolarisation et des moyens de transport, leur retour dans leur foyer peut se faire de manière hebdomadaire, mensuelle ou encore deux à trois fois par an. Le coût annuel général du système éducatif est colossal. Le niveau scolaire de la population a progressé, mais l'accès au diplôme est frileux. Et l'analyse des réussites aux examens et notamment le suivi de cohorte semble confirmer un accès difficile au niveau 4, notamment pour les élèves des îles qui, de par leur lieu de résidence, sont plus souvent confrontés à la scolarité hors noyau familial. Au vu de ces premières conclusions, il a semblé opportun qu'une commission d'enquête se penche sur la problématique de la scolarité hors noyau familial. Comme il a été précisé précédemment, la composition d'une commission d'enquête respecte la représentation à la proportionnelle des groupes politiques constitués à l'Assemblée. Ainsi, la présente commission compte 13 membres. Nous vous laissons apprécier le trombinoscope. Les travaux de la commission totalisent près de 81 heures de séance de travail, soit 21 heures de réunion de commission et séance de préparation des auditions et d'audition, soit 60 heures d'échange avec les représentants de la communauté éducative. Il faut relever un taux de présence de participation des membres qui tourne autour de 80 %, c'est dire tout l'intérêt que ces derniers ont montré pour nos travaux. Alors, il s'agissait pour les membres de notre commission d'une part d'effectuer une analyse globale de la scolarité hors du noyau familial, mais aussi de la scolarité par l'intermédiaire du PNED, suivant l'exemple de Riquetéa. Puis, par le biais du présent rapport, de formuler, à l'attention de l'Assemblée délibérante et du gouvernement, les préconisations qui s'imposent. Aussi, nous avons eu trois étapes majeures qui ont ponctué les travaux de notre commission. nous avons d'abord constaté sur la base des données chiffrées recueillies auprès des organismes ad hoc des états des lieux concernant les élèves ainsi que les acteurs et les partenaires du système éducatif. Donc, nous avons élaboré ces états des lieux. Ces derniers ont permis de tirer quelques hypothèses de réflexion et de débat pour la rencontre avec les membres de la communauté éducative. Ensuite, nous avons auditionné pendant près de deux mois. Près de 200 membres de la communauté éducative ont été entendus des élèves, des chefs d'établissement, des représentants des personnels, des personnels de l'éducation non enseignants, des parents d'élèves, des représentants d'associations périscolaires, des services sociaux, des foyers d'hébergement, des chefs de division et les directeurs des directions d'éducation. Il faut préciser que les archipels éloignés ont été représentés. Après avoir auditionné, nous avons préconisé et la démarche de la Commission n'a pas consisté uniquement à faire des constats. Nous nous inscrivons en effet dans une démarche saine qui tente de faire de réelles propositions d'amélioration qui incombe aussi bien aux représentants qu'aux membres de l'exécutif pour les mettre en œuvre. Il faut rappeler également que lors de sa création, un budget de 3 millions a été octroyé à la Commission. Les dépenses engagées ont été de l'ordre de 2,3 millions de francs et l'essentiel de ces dernières ont concerné la prise en charge des frais de transport pour les auditionnés des îles et des archipels éloignés. Sur la base des conclusions de son enquête, les membres de la Commission ont établi un constat à savoir que le service public de l'éducation est asphyxié dans son propre fonctionnement. En effet, deux problématiques ont été décelées. Un pilotage du système qui reste cantonné au mur de l'établissement. et un système éducatif déjà surchargé à qui on demande tout mais sans moyens supplémentaires. Quels sont les faits qui ont amené les membres à ce constat ? Des finalités énoncées par la Charte de l'éducation en attendant de connaître si la formation effectuée sur plusieurs années par un adolescent puis un jeune individu lui a permis de trouver sa place dans la société. Alors, l'évaluation sur la réussite d'un individu. Nous avons constaté dans les établissements du second degré l'utilisation d'outils de gestion des élèves. Des analyses ont bien été transmises. Néanmoins, ces derniers vont présenter une situation par rapport à l'établissement scolaire. L'effectif dans un établissement, la réussite par établissement ou par formation, l'orientation par type de formation. Il faut relever l'absence des suivis de cohortes et postes bas et de tableaux de bord au niveau local comme territorial. Seul un établissement a transmis un tableau de bord permettant d'apprécier sur une décennie l'évolution des élèves. Mais la réussite d'un enfant ne se limite pas au mur d'un établissement. Un élève est avant tout un enfant, un individu. Tout enfant doit être suivi du premier degré au second degré. Or, on déplore encore aujourd'hui l'absence de passerelles du moins statistiques entre les deux degrés. Cette absence se poursuit lors des études supérieures et à l'entrée ou non sur le marché du travail. La performance du personnel Un établissement scolaire rassemble différents métiers qui appartiennent à différents statuts. Les services administratifs disposent d'outils de gestion du personnel qui permettent notamment un suivi de carrière. Néanmoins, les croisements relatifs à l'absentéisme des personnels ou encore au turnover ne sont pas effectués par manque de temps et de compétences. L'état des structures Disposer également d'un état des lieux des structures le plus fiable possible n'est pas chose aisée. Les services administratifs chargés des constructions scolaires ont pour rôle de monter un tel dossier administratif et financier d'une construction ou d'une rénovation. Mais la constatation d'un besoin est faite par le chef d'établissement qui, à la base, n'est pas forcément compétent en la matière. En résumé, la mission confiée aux services publics de l'éducation est vaste et complexe. On constate que le pilotage ne prend pas en compte l'élève comme un individu à part entière. L'évaluation de sa performance le montre. Une fois passés les murs de l'établissement, il n'y a pas de suivi. Or, la réussite d'un individu ne se mesure pas seulement à la réussite scolaire, mais aussi à son insertion professionnelle. Néanmoins, le service de l'éducation supplé à de nombreuses carences, sans pour autant que les moyens notamment financiers ne soient octroyés. En effet, il faut relever que, malgré l'augmentation de la population scolaire du second degré, malgré l'âge des structures, les ressources ont eu tendance à diminuer. Pour clore cette première partie, il est utile de rappeler que l'une des préconisants des représentants lors de l'adoption de la charte de l'éducation est d'appliquer un pilotage cohérent par la réunion en une entité unique des services de l'éducation. Du constat précédent, les membres de la commission d'enquête ont établi un diagnostic à savoir que la scolarité hors noyau familial est une situation d'inégalité des chances face à la réussite scolaire. Deux éléments influent énormément sur la décision de poursuivre ou non ces études. L'hébergement et l'encadrement de l'enfance scolarisée hors du noyau familial. L'hébergement, un facteur potentiel de déscolarisation. Je souhaiterais avant tout vous rappeler une disposition de la charte de l'éducation. lorsque le lieu de vie familial est éloigné de l'école, le pays s'efforce d'assurer le transport de l'élève, son accueil et un séjour de qualité sous réserve de remplir les conditions réglementaires prévues à cet effet et dans la limite des crédits budgétaires alloués. Certains internats sont peu propices à la poursuite d'études. Avec près d'une vingtaine d'internats répartis sur l'ensemble de la Polynésie française, un entretien des bâtiments difficile, car sans moyens financiers et des structures qui ont de l'âge, on arrive au constat que certains internats sont peu propices à la poursuite d'études. Lors des auditions et des visites dans les établissements, la commission d'enquête a eu une description de l'état de vétusté de certaines structures. Un chef d'établissement nous a dit, je cite, « Mais quand on a un internat comme le nôtre qui est inondé à chaque fois qu'il y a une grosse pluie comme aujourd'hui ou qui, à la place des louvres, c'est du métal déployé, on est comme dans un poulailler. Des choses comme ça de nos jours, est-ce que c'est encore acceptable? Par ailleurs, les espaces sont inadaptés. En effet, hormis les nouveaux internats, nombreux sont ceux qui ne disposent pas de chambres mais de dortoirs. L'exemple le plus parlant est celui de l'internat du lycée de Taoné qui accueille près de 382 élèves cette année. Il est courant de voir les élèves se partager les armoires pour leurs effets personnels. Les représentants des élèves de ce lycée ont fait part de leur exaspération face au manque d'intimité. Je cite, « Il n'y a pas de séparation et ils sont obligés d'accrocher des paréos autour de leur lit pour se créer un espace personnel. » Le séjour des élèves hors noyau familial n'implique pas uniquement un espace pour dormir. D'autres espaces sont nécessaires et participent aussi à la réussite des enfants comme une salle de sport ou de détente, un espace de travail et de recherche. Si certains établissements disposent de ces espaces, l'équipement manque ou est usagé. On constate ainsi des organisations d'espaces, la promiscuité, l'absence de rangement personnel, ces organisations d'espaces qui génèrent à un moment ou à un autre des conflits entre élèves forcés de cohabiter ensemble sur toute une année scolaire et pour certains pour toute leur scolarité. Il a aussi été question de la restauration. Lors des auditions, des parents ou encore des animateurs des associations périscolaires ont dénoncé le fait que les enfants ne sont pas suffisamment nourris en internat ou le manque de qualité des repas. Après audition des chefs d'établissement, il s'avère que dans les îles, peu ont recours aux produits locaux. Les produits congelés et les conserves semblent composer la plupart des repas. Dans les lycées de Traiti, notamment ceux de Papeté, la restauration scolaire souffre aussi du fléau du gaspillage, mais les raisons sont différentes. En effet, la prolifération des roulottes ou des marchands ambulants aux alentours ainsi que les élèves a délaissé la cantine en fonction des menus proposés. Il faut néanmoins relever la situation très difficile du service de restauration. En effet, la première préoccupation des chefs et gestionnaires des établissements est de servir un repas pour les élèves en demi-pension et trois pour les internes avec un budget restreint. Or, on l'a évoqué précédemment, le coût de la restauration est corrélé au montant de la bourse. Cette aide aux familles versée directement aux établissements est essentiellement utilisée pour payer les frais de restauration. Mais le montant de la part de bourse fixée à 9 900 francs reste inchangé depuis 1986. Alors, après les internats, les foyers d'hébergement et les familles d'accueil constituent des alternatives qui ne sont pas toujours à la portée de tous. Les foyers d'hébergement, il y en a trois pour les lycéens et les étudiants à Papéité. Il s'agit du foyer de Genfi de Paofei et les deux foyers de Taurua et Mariano de Tiaturi. Un loyer mensuel compris entre 40 000 francs et 28 000 francs est demandé hors frais de restauration. Dans un internat classique, les frais pour un interne hors frais de scolarité s'élèvent à environ 59 400 francs par an. Le point commun de ces foyers de confessions différentes est l'exigence de l'autonomie et de la responsabilité. Sur la base du règlement intérieur, des fonctionnements tels que le nettoyage des chambres et des parties communes, la gestion de son temps sont mis en place et favorisent les exigences d'autonomie et de responsabilité. Il faut dire que le coût de l'hébergement et cette exigence d'autonomie peuvent constituer des freins pour les familles. Parlons maintenant des familles d'accueil. On dispose de peu d'éléments chiffrés concernant les familles qui accueillent les élèves scolarisés hors de leur noyau familial dans les autres îles, appelés communément des correspondants. Souvent, il s'agit de membres de la même famille mais qui ne connaissent pas forcément l'enfant avant de l'accueillir. Cependant, il faut retenir que les correspondants semblent incontournables pour une scolarisation à Tahiti et Aurea. Ils peuvent intervenir notamment lorsque l'élève sort de l'internat le week-end ou encore pour un hébergement de 7 jours sur 7 pour toute la période scolaire. Dans le premier cas plus fréquent, cela peut être une condition sine qua non pour poursuivre ces études. Autrement dit, l'établissement impose d'avoir un correspondant. En effet, certains internats sont fermés le week-end. À Tahiti, seuls 4 internats des lycées, à savoir Travort, Papara, le lycée hôtelier et le lycée de Tahoné gardent des internes qui le souhaitent ou qui s'en sont correspondants le week-end. Les raisons de ces fermetures sont essentiellement économiques. Peu ou pas de moyens humains ou encore des coûts de fonctionnement générés, restauration, logistique, personnel d'encadrement, sont trop importants au regard du nombre peu élevé d'internes. Ainsi, près de 90% des internes se retrouvent chaque week-end chez leurs correspondants qui ne reçoivent officiellement aucune compensation financière. Les conditions d'accueil diffèrent selon les moyens et la volonté de chacun. L'arrivée d'un autre enfant dans une famille n'est pas sans conséquence. On perçoit dans les échanges avec les parents les efforts que font les familles des îles par l'envoi notamment de denrées alimentaires. Mais il faut dire qu'au fil du temps, le poids de l'entretien et l'éducation d'un enfant, je dirais d'un adolescent, qui n'est pas le leur, entraînent souvent l'exaspération du correspondant. La séparation et les conflits semblent alors inévitables. L'enfant se retrouve sans logement, sa scolarité en danger et les correspondants incompris sont considérés comme des insensibles et les parents impuissants dans leur archipel, sans solution immédiate rappellent leur enfant. Il est important de relever que les élèves qui poursuivent leurs études supérieures non universitaires n'ont pas accès à l'internat. Je pense ici notamment au BTS. Cette difficulté n'encourage pas à la poursuite d'études. Certains élèves ont l'opportunité d'être en internat en qualité de maître au père et il s'agit pour eux de suppléer aux maîtres d'internat. Pardon. Pour cet enfant hors noyau familial, vous avez aussi des acteurs et des partenaires importants. Ce sont les personnels non enseignants composés des maîtres d'internat, des surveillants d'externat, des assistantes sociales et des ouvriers. Ceux-ci ont un rôle primordial. Ils ont des relations particulières du fait qu'ils rencontrent les élèves dans un cadre pas strictement scolaire. Le maître d'internat est la personne que l'élève retrouve après les cours ou le week-end à l'internat. C'est le seul référent adulte à défaut des parents. Le maître d'internat est dans une situation qui dépasse forcément le cadre de la surveillance pure. Nombreux sont ceux qui ont dénoncé l'absence de formation continue pour ce personnel. En effet, comme nous l'explique un CPE, je cite, « Un critère important, c'est la formation. Et nos enfants, j'en reviens toujours moins au mal-être, les enseignants qui pourront transmettre les connaissances sont suffisamment formés. mais tout ce qui est du domaine du ressenti, ce qui est du domaine du mal-être, c'est compliqué. Les maîtres d'internat sont amenés à gérer des élèves construisant leur personnalité, loin de leur famille, loin de leur île, de leur vallée. Autant considérer, ils doivent tout de même se substituer aux parents sans pour autant considérer les élèves comme leur propre enfant. L'assistante sociale offre une orée attentive à l'élève sur des sujets comme le sexe ou les drogues. Vous avez aussi les animateurs des associations périscolaires. Ceux-ci interviennent sur la période dite hors temps scolaire, notamment pendant les petites vacances, dans le cadre des programmes de loisirs d'éducation en internat. Ces programmes destinés aux internes des lycées de Tahiti et des collèges des îles permettent à ces derniers de bénéficier d'activités de loisirs encadrées par des animateurs diplômés. Ces activités interviennent essentiellement lorsque les internes ne sont pas en mesure de retourner dans leur foyer pour les vacances, palliant un peu sans doute à l'éloignement. Vous avez les parents d'élèves. Ceux-ci constituent le premier partenaire de l'établissement. Les représentants des parents d'élèves auditionnés mesurent parfaitement l'importance de la scolarité de la réussite de leurs enfants. En effet, pour eux, le diplôme constitue le premier pas de la réussite d'un individu et donc de leurs enfants. Néanmoins, les charges inhérentes à la scolarité d'un enfant, notamment sur Tahiti, constituent un souci permanent pour les parents. On constate aussi un manque d'informations et de compréhension des procédures administratives ou des aides que les familles peuvent demander. Il en est de même pour les procédures relatives à la scolarité de leur enfant, comme l'orientation ou encore en rapport avec l'inscription dans un établissement ou au transport. Ces démarches se compliquent dès lors que l'enfant part sur Tahiti. à la question de la pertinence d'une cellule chargée d'informer et d'apporter un soutien logistique à toutes les procédures administratives, tous répondent par l'affirmative. Enfin, de nombreux chefs d'établissement parlent du fait que certains parents ne comprennent pas l'intérêt de l'école. Face aux difficultés comme l'administration, le manque de place à l'internat, l'absence de correspondants, la démission est plus aisée. Ils ramènent alors l'enfant sur l'île ou peut-être, dans le meilleur des cas, celui-ci prendra le relais de ses parents dans l'agriculture ou l'artisanat. Des structures d'enseignement et surtout d'hébergement qui tombent en désuétude, des foyers d'hébergement en nombre limité, des familles d'accueil elles-mêmes noyées dans leur propre gestion familiale, les moyens humains dont le caractère indispensable devraient être reconnus. La scolarité des élèves hors noyau familial est une situation hors norme. En effet, les éléments qui permettent à tout enfant de se construire, de forger sa personnalité, à savoir un cadre de vie, la maison, les modèles, les parents, sont pour les élèves hors noyau familial remplacés par des substituts. Ainsi, l'internat devient leur foyer. Les personnels d'éducation, maîtres d'internat, assistantes sociales, CPE, deviennent les référents adultes, substituts des parents. Alors, pour évoquer le programme de remédiation, nous avons, nous voulons rappeler que la charte de l'éducation affirme des objectifs et des principes généraux en les rassemblant autour d'un triptyque, une école pour tous, une école performante, une école ouverte. En outre, elle prévoit de nouveaux modes de pilotage du système éducatif pour veiller à la qualité et à l'efficacité du service public de l'éducation. C'est dans cet esprit que nous intégrons nos préconisations qui seront détaillées par la suite, mais je voudrais redonner, enfin, donner un sens un peu plus précis à ce triptyque. Une école pour tous, cela peut vouloir dire que tous les enfants polynésiens, quel que soit leur lieu et leur milieu de naissance, et même surtout s'ils doivent faire face à des handicaps, ont droit à cette éducation. Cette école, elle doit aussi être, cette école, elle doit être performante et pour notre sujet d'aujourd'hui, y compris pour les enfants qui sont scolarisés hors de leur noyau familial. Et cette école, elle doit être ouverte, ouverte sur le monde, sur les réalités de la vie, et je dirais aussi pour préparer leur insertion et leur vie d'adulte futur, autrement dit, pour qu'ils trouvent sa place dans la vie. Je vais répéter, une école pour tous, une école performante, une école ouverte. Alors, il s'agit donc de redonner du sens au triptyque de la charte de l'éducation, en prenant la bonne mesure de la performance, en faisant de l'internat un outil de réussite, en renforçant le partenariat et en soutenant les projets novateurs. en préambule des préconisations de la commission d'enquête. Les membres affirment la nécessité de définir des indicateurs pertinents et d'élaborer et d'utiliser des tableaux de bord. En effet, les outils existent. Les chiffres sont collectés chaque année, mais les extractions faites manquent de pertinence. Il faut favoriser le suivi de l'enfant individu et non de l'élève. La définition des indicateurs, puis la mise en place des outils de gestion et de suivi doivent prendre appui sur ce principe. Pour les membres de la commission, il est impératif d'élaborer et d'utiliser des tableaux de bord communs à l'ensemble des établissements scolaires et des écoles. Des passerelles statistiques doivent se faire entre les premiers et les secondes degrés, mais aussi entre services ou établissements publics. En effet, les services de l'éducation ne disposent pas de chiffres concernant la société ou encore des compétences requises. Ces derniers doivent solliciter les autres administrations du pays et mettre en place des partenariats pour évaluer de manière objective l'efficacité de ces actions. Il faut aussi faire de l'internat un véritable outil de réussite. Nous savons tous que l'internat est un outil formidable qui contribue à la scolarisation de notre population et aussi à son accès à la connaissance. Il nous revient donc, chers collègues, d'en faire un véritable outil de réussite scolaire et éducative. Il est important d'évaluer les besoins réels pour donner les moyens adéquats. Il est aussi important de reconnaître et améliorer les compétences des personnels non enseignants. Il faut aussi reconnaître la particularité de la scolarité de l'enfant hors noyau familial. Qu'entendons-nous par évaluer les besoins réels pour donner les moyens adéquats? En termes de budget de fonctionnement et d'investissement, les membres de la Commission déplorent l'absence d'une estimation fiable du coût de fonctionnement, incluant le coût en personnel d'un internat. Par ailleurs, ils ont constaté l'absence de crédits affectés à l'entretien de l'internat. Dans un premier temps, les membres préconisent de scinder le coût de fonctionnement de l'internat de celui de l'établissement. Dans un second temps, la Commission demande au ministère en charge de l'éducation une étude détaillée du coût de fonctionnement d'un internat avec la prise en compte des spécificités, notamment géographiques, ainsi qu'une estimation des besoins financiers avec des propositions de financement. Il est obligatoire à notre sens que l'État assure un suivi strict et rigoureux des structures d'hébergement. Les membres de la Commission dénoncent aussi et unanimement l'urgence et le danger de certaines situations. En effet, certains internats sont vétustes et inadaptés. Les foyers d'hébergement existants et en projet sont aussi nécessaires à la poursuite des études des enfants. Ils demandent au gouvernement l'élaboration d'un vaste programme quinquennal de réhabilitation des internats et des foyers. Un plan de construction de structures nouvelles doit aussi être mis en place. Ces projets doivent aussi répondre à une exigence de cohérence entre la carte de formation et les capacités d'enseignement et d'hébergement. Par ailleurs, il faut inclure l'octroi de crédits dédiés à l'entretien et à l'équipement des structures d'hébergement. Ces études devront faire l'objet d'une transmission avant la fin de la présente année scolaire à l'ensemble des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française avant de les éclairer sur les nécessités d'inscrire ces besoins au budget du pays. Contendons-nous par reconnaître et améliorer les compétences des personnels non enseignants. Le métier de maître d'internat est une chance pour le pays et les structures d'hébergement. L'intégration dans le statut de la fonction publique a permis de professionnaliser le métier. Or, depuis 2006, il n'y a eu aucun concours de recrutement de ce personnel alors que les postes sont effectifs. L'administration procède donc à des recrutements sur une durée déterminée et surtout de personnes qui n'ont pas forcément les qualités nécessaires. Les membres de la Commission requièrent qu'un souci particulier soit accordé au recrutement de ces personnels. Il s'agit de garantir la qualité du service public. Les chiffres montrent une réduction des effectifs des maîtres d'internat et des surveillants externats. Les raisons semblent mystérieuses au regard des besoins. Les membres de la Commission préconisent aussi de favoriser le recrutement local des maîtres internats et des surveillants externats. Ceci permettrait de pallier l'effet turnover des personnels fréquents dans le second degré et aussi de mettre en œuvre efficacement des projets éducatifs. Par ailleurs, on constate une absence déconcertante de formation continue à l'attention des maîtres internats et des surveillants externats. Le ministère en charge de l'éducation et ses services doivent considérer les maîtres d'internats et des surveillants externats comme des personnels qui concourent à la réussite éducative et scolaire des enfants. Et de ce fait, mettre en place des sessions de formation est nécessaire. L'amélioration des compétences passe aussi par le partage des pratiques. Les membres de la commission encouragent l'organisation de rencontres régulières entre les personnels non enseignants. Enfin, des améliorations réglementaires en termes de répartition du temps de travail et d'octroi de congés doivent être effectuées dans le statut des maîtres internats surveillants externats. En effet, il a été expliqué aux membres de la commission que des surveillants peuvent être en congé en même temps que les enseignants. Sans dénigrer l'importance de ces deux métiers, le temps de présence face aux élèves ne peut être réparti de la même manière, surtout lorsqu'il s'agit d'élèves internes. La commission l'a démontré précédemment, la fermeture d'un internat le week-end peut encourager la déscolarisation. Ainsi, les membres de la commission demandent une mise en adéquation entre les textes réglementaires et les nécessités d'un service adapté à un public précis. La qualité de vie des internes repose sur un recrutement exigeant des maîtres d'internat surveillants externats et sur l'assurance de leur formation continue. Les membres de la commission relèvent aussi l'importance des personnels du domaine social et de santé. Aujourd'hui, une toute petite poignée assure tant bien que mal les missions d'écoute de conseils des élèves en construction de leur personnalité. On constate l'absence de ces personnels – assistantes sociales, psychologues, infirmières – dans certaines structures d'enseignement des îles éloignées. On apprend aussi l'envoie d'enfants en difficulté autre que scolaire dans ces établissements dans lesquels les personnels ne sont pas formés à les recevoir. Les membres de la commission demandent qu'un véritable partenariat se construise avec les services sociaux et judiciaires du pays par la mise en commun des moyens humains ou par la mise en place de formations adaptées. La mutualisation des moyens doit aussi se faire au sein du système éducatif. On ne peut plus continuer à ouvrir une structure pour un effectif réduit, notamment le week-end. Des regroupements ou des organisations doivent être mises en place pour optimiser le service. Cela permettra en outre aux internes de rencontrer d'autres camarades ou même leurs voisins de valer et d'échanger et de partager. Je poursuis. Faire de l'internat un véritable outil de réussite en trois points. D'abord, la scolarité hors noyau familial ne doit pas être banalisée car elle ne peut être sans conséquences psychologiques sur un enfant, d'autant plus qu'il est jeune. Un enfant, qu'il soit inscrit au collège ou au lycée, nouvellement en situation de scolarité hors de son noyau familial, doit faire l'objet d'un programme particulier d'adaptation à la vie en communauté. Et là, on peut penser à de l'accueil, à de l'information, à de l'écoute. Les membres de la Commission demandent donc aux ministres en charge de l'éducation avec ses partenaires d'élaborer les modalités d'un tel programme et de les mettre en œuvre. La première année de vie en internat peut effectivement conditionner la poursuite ou non des études d'un enfant et les membres de notre Commission insistent sur l'importance de la mise en place de ce type de programme. Deuxième point, comme tout enfant, un élève en internat a besoin de vacances, mais contrairement aux autres, il ne les passe pas forcément avec sa famille. Depuis 2006, l'organisation des programmes de loisirs éducatifs en internat offrent aux enfants des moments éducatifs et ludiques. Cela peut concourir, selon nous, à adoucir le sentiment d'éloignement. Ces programmes et surtout leur financement doivent être institutionnalisés. Le calendrier scolaire étant arrêté pour trois années scolaires successives, les vacances sont déjà définies et donc le coût inhérent au PLEI doit être automatiquement budgétés. Par ailleurs, les objectifs des PLEI doivent être évalués. Les chiffres et les conclusions qui en découlent doivent être inclus dans l'évaluation de la politique éducative. Et troisième point, un élève est un enfant avant tout et au-delà du projet pédagogique, il est important d'élaborer, je dirais, le plus longtemps à l'avance avec lui mais avec sa famille aussi, son projet de vie et de penser à son retour dans son île. Et pour donner un sens concret à cela, je dirais qu'on constate des jeunes bacheliers ou qui ont même un BTS et qui sont retournés dans leur île mais ne font rien. renforcer le partenariat entre les acteurs et les membres de la communauté éducative. L'éducation, c'est l'affaire de tous. Ce n'est qu'ensemble qu'on pourra élever l'enfant pour qu'il devienne une personne responsable, respectueuse d'elle-même, des autres et de l'environnement. Ainsi, il est important d'encourager la participation des parents d'élèves, de reconnaître les correspondants et leur rôle et d'instaurer un partenariat constructif et efficace entre les services, les associations et les directeurs de foyers. Entendons-nous par encourager, malgré la distance, la participation des parents d'élèves. Les parents des élèves hors noyau familial sont éloignés de l'établissement et de la vie de leurs enfants. Cette situation n'est pas une fatalité. Les membres de la Commission encouragent les établissements à établir et à conserver avec ses parents regroupés en associations des relations fortes. Ces dernières peuvent prendre la forme d'échanges fréquents sur les projets de l'établissement et notamment de l'internat ou de participation aux grands événements de l'établissement. Les parents devront eux aussi s'organiser sur l'île pour aider à l'amélioration de la vie de leurs enfants. Enfin, lors des auditions, les représentants des parents d'élèves ont fait part de leurs dépenses importantes en communication. Les établissements en majorité disposent d'outils de communication et d'une connexion Internet. Il conviendrait que les associations de parents d'élèves en partenariat avec la mairie de leur commune s'équipent également pour recevoir à un coût moindre les appels de leurs enfants. Reconnaître la particularité de la scolarité hors noyau familial, c'est aussi reconnaître l'éloignement des parents des administrations. Les administrations de l'éducation doivent prendre en compte ces aspects. Les membres de la Commission préconisent dans le cadre des inscriptions des enfants et de leur orientation une simplification notable dans les procédures et un accompagnement par les établissements, notamment lorsqu'il s'agit d'une future scolarisation sur Tahiti. La mise en place d'un guichet unique est un projet qui mériterait d'être étudié. Qu'entendons-nous par reconnaître les correspondants dans leur état d'éducateur et les accompagner dans leurs tâches? Le correspondant souffre d'une mauvaise réputation qui peut paraître injuste au regard du rôle d'éducateur qu'il doit remplir et des conditions dans lesquelles il reçoit un élève hors noyau familial. Continuer à exiger qu'un élève ait un correspondant à tout prix sans tenir compte des conditions dans lesquelles il peut être reçu n'est pas responsable. L'absence de correspondants ne peut être une cause de non-scolarisation. Continuer à émettre des critiques à l'attention du correspondant qui se sépare d'un enfant est contre-productif. Accueillir un enfant au sein de son foyer demande une adhésion totale de l'accueillant et une connaissance de son rôle. Les membres de la commission d'enquête demandent que le correspondant soit considéré pour son véritable rôle, celui d'éducateur. À ce titre, l'établissement qui demande un correspondant doit porter une attention particulière à l'accueil de l'élève. Il pourra, si le juge utile, établir une liste de correspondants potentiels en mesure d'assurer les tâches demandées. Par ailleurs, les membres de la commission souhaitent que les membres de l'exécutif réfléchissent à l'octroi d'une indemnité reversée à des correspondants. qu'entendons-nous par instaurer un partenariat constructif et efficace entre les services de l'éducation ou autres, les représentants des associations périscolaires et les directeurs des foyers. De nombreuses personnes oeuvrent pour permettre aux enfants en scolarité hors noyau familial de réussir leur scolarité, chacun dans leur domaine. Ces différentes personnes disposent d'une expérience en la matière qui mérite réellement d'être partagée. Les membres de la commission encouragent la rencontre régulière de tous ses partenaires de la communauté. Un réel échange doit se faire et le partage des pratiques et des expériences qui en découlent permettra certainement l'amélioration des conditions de vie des élèves. Il est important de promouvoir l'ouverture vers les partenaires extérieurs à l'établissement tels que les communes, les associations, les foyers pour des activités de loisirs ou culturelles. Durant les auditions et lors des visites des établissements de traité, les chefs d'établissement ont alerté les membres de la commission sur la réglementation en matière de transport. En effet, certains établissements disposent encore de trucs utiles pour les cours de PS, mais aussi pour organiser des sorties des internes et des élèves du lycée. Or, il s'avère qu'ils ont jusqu'en juillet 2013 pour se mettre aux normes à savoir acquérir un bus. Les membres de la commission demandent aux ministres en charge de l'éducation et des transports terrestres de donner les moyens financiers aux établissements de s'adapter aux nouvelles règles. La mise en application stricto sensu des textes réglementaires tels que rédigés entraînerait de grandes difficultés pour des établissements. La réussite et le bien-être des enfants doivent primer et des solutions à court et long terme doivent être envisagées. Les dispositifs novateurs pour améliorer la scolarité des élèves peuvent voir le jour et nous ne devons pas les rejeter. Il convient de les analyser, de les reconnaître lorsque l'opportunité se présente et d'aider à leur mise en place. Un des objectifs de la commission d'enquête est d'analyser la scolarité via le CNED qui s'est développé à Riquitea. Les membres ont décidé de l'inscrire comme un dispositif novateur qui devrait être développé. Par ailleurs, les échanges avec les directeurs de foyer nous amènent à proposer à s'inspirer de certaines pratiques. Entendons-nous par le CNED tel que mis en place à Riquitea comme une réponse possible. La séparation dès l'âge de 11 ans avec leurs enfants et les conditions d'enseignement et d'accueil du collège de Rau ont amené un petit nombre de parents de Riquitea à choisir la scolarité par correspondance. Ainsi, depuis 6 ans, le groupe de parents s'est monté en association avec l'aide de la mairie et de la paroisse. Il a développé des dispositifs qui pourraient expliquer leurs bons résultats. Pour décrire succinctement le dispositif, qui s'est développé à Riquitea, les enfants inscrits au CNED sont regroupés par niveau d'études et répartis dans des classes distinctes, louées par la paroisse ou mises à disposition gracieusement par la mairie. Des répétiteurs de niveau bac recrutés sur l'île accompagnent chaque jour les élèves dans leur apprentissage sur la base des cours envoyés par le CNED et selon un emploi du temps établi par le bureau de l'association et des répétiteurs. Le calendrier scolaire est respecté. La restauration est assurée par la cantine scolaire moyennant 300 francs par jour et par enfant. Les principales recettes de l'association viennent des parents, des élèves et des diverses levées de fonds organisées sur l'île. La première recette est utilisée uniquement pour le paiement des répétiteurs sur la base d'un tarif horaire d'environ 1300 francs pour leur. La seconde recette est utilisée dans le cadre du fonctionnement des structures, l'entretien des achats de matériel pédagogique, des locations, etc. L'association ne reçoit aucune subvention du pays. Les membres souhaitent mettre en exergue les points suivants. On constate la contribution financière des parents, environ 30 000 francs par mois. Cette dernière les rend certainement plus attentifs au progrès de leurs enfants. Par ailleurs, on note le partenariat non négligeable de la mairie par la mise à disposition de locaux et la restauration à la cantine scolaire et de la paroisse par la location des locaux, mais aussi celui de l'école par un appui pédagogique selon les besoins. Ces éléments nous amènent à la conclusion que ce dispositif met en œuvre l'école ouverte dans laquelle tout le monde joue un rôle, notamment les parents. Ici, il faut bien avouer que les parents ont pris les choses en main. Sur cette base, des membres de la commission d'enquête demandent aux membres de l'exécutif, notamment aux ministres de l'Éducation et à ses services, de développer ce dispositif à titre expérimental à l'ensemble des enfants de l'île de Riquitea en âge d'être scolarisés au collège. Cette expérimentation doit être soumise à l'approbation pleine et entière des parents d'élèves. Elle pourra s'étendre sur une dizaine d'années avec une évaluation finale et annuelle de la réussite des élèves tant au niveau scolaire qu'éducatif. Cependant, les membres insistent sur le maintien de la gestion par les parents et leur participation financière. les préconisations et redonnées du sens au triptyque de la charte. Nous proposons de nous inspirer d'une gestion proche de celle des foyers ou du moins pour certains aspects car la rencontre avec les directeurs des foyers a permis de mettre en évidence des méthodes d'apprentissage à vivre ensemble qui favorisent la responsabilité de l'enfant. Effectuer des tâches telles que nettoyer sa chambre ou les espaces communs de vie, faire sa lessive et la cuisine concourent à la construction d'un individu. Les chefs d'établissement et leur personnel doivent mettre en place ces actions notamment le week-end dans le respect des heures d'études nécessaires. par ailleurs la réhabilitation des structures d'hébergement doit être une priorité et celle des foyers d'hébergement aussi. Les internats ne peuvent et ne pourront pas accueillir tous les élèves ou étudiants. A ce titre le pays doit mettre en place un partenariat pérenne et efficace avec les foyers existants au futur car il participe à la réussite éducative et scolaire des jeunes notamment les étudiants en poste bas. Il est inacceptable de ne pas donner les moyens à ces jeunes de se loger convenablement ou encore d'être pris en charge au niveau des transports. Nos jeunes étudiants des îles de Moréa et des communes non-urbaines de Tahiti sont les grands oubliés du système selon nous. Les membres de la commission demandent donc la mise en place d'une politique d'hébergement des étudiants et nous pensons donc notamment au BTS et aussi la possibilité pour eux d'une prise en charge de leurs transports tous types confondus. En conclusion, chers collègues, que devons-nous faire pour la réussite de l'enfant polynésien ? Nous l'avons affirmé au EFO lors de l'adoption de la loi du pays sur la charte de l'éducation. dont nous avons tous approuvé l'éducation est la priorité de la Polynésie française. Donc, à notre sens, pour que cette éducation soit une réussite pour l'enfant, il faut absolument que les efforts soient conjugués entre le pays, l'État et les communes qui ont contribué en un laps de temps court à élever notre population et à reculer l'heure de la séparation d'un enfant avec sa famille. La scolarité hors noyau familial d'un enfant est un moyen de relever le défi de notre géographie. Néanmoins, les puissances publiques et les pouvoirs publics, les services qu'ils dispensent doivent être à la hauteur du sacrifice des familles et de leurs enfants. Séparer un enfant de ses parents n'est ni normal ni sans conséquence. À l'exigence de scolariser un enfant hors de son noyau familial doit répandre l'exigence de la qualité de l'accueil et de l'encadrement de cet enfant. La rupture que subissent ces enfants doit être compensée. Les internats, les foyers ou chez les correspondants, ils doivent être des cadres de vie qui contribuent à cette réussite scolaire de l'enfant et qui participent à la construction de sa personnalité et à son épanouissement. Donc, les personnels non enseignants, à défaut des parents, sont les seuls référents adultes proches vers qui les enfants peuvent se tourner. L'exigence de la qualité de ces personnels, tant au niveau du recrutement que de la formation, doit toujours être une préoccupation des services publics. Le système éducatif ne peut atteindre seuls ses objectifs, nous le savons bien, mais l'ouverture aux partenaires nous semble indispensable dans un souci de réussite de l'individu. Enfin, pour conclure, il est important de voir en chaque enfant l'adulte qu'il sera demain pour notre Finnois et pour son île. Le principe de l'école ouverte est la clé à notre problème. Il est de notre devoir à tous d'élaborer pour nos enfants et avec nos enfants leur projet de vie. chers collègues, je profite de disposer encore de la parole pour vous remercier. Je remercie en particulier M. le Président de l'Assemblée de Polynésie ainsi que l'ensemble de ses services. Nous sommes arrivés au bout de notre démarche grâce aussi à l'efficacité et au savoir-faire des agents de l'Assemblée et des différents départements. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des personnes qui ont accepté d'être auditionnées de se livrer à nous. Certains ont fait un long voyage, ils ont quitté leur île pour nous aider à comprendre. Merci aussi aux services de l'éducation, des affaires sociales, de la CPS. Merci aux directeurs des foyers, aux associations et aussi aux lycéens qui se sont déplacés pour nous raconter la vie d'un interne, la vie d'un enfant qui quitte sa famille pour réussir pour nous raconter leur vie. Une dernière pensée pour nos ministres, notamment celui de l'éducation. Je sais que votre tâche n'est pas simple. J'ai encore le souvenir et certainement les marques de ce lourd fardeau. Je souhaiterais juste que vous sachiez que notre démarche est saine. Il ne s'agit pas seulement de pointer du doigt les dysfonctionnements. Nous nous voulons constructifs et c'est la meilleure manière, je pense, de considérer les travaux de cette commission d'enquête et surtout le présent rapport. Soyez persuadés que nous nous joignons tous sur un point. L'éducation est la priorité de ce pays et nous tous, nous devons, avec les outils que nous avons, poursuivre la construction d'un système chargé d'élever de nos enfants et notre pays. Je vous remercie de votre infinie patience et de votre attention. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci beaucoup pour ce projet que vous avez réalisé. Merci, messieurs les ministres qui sont présents. Nous passons à la discussion de ce projet qui a été réalisé par tous les membres et représentants de l'Assemblée. Y a-t-il un volontaire pour exprimer sa pensée ? Monsieur Hirote Farere. Merci. Je tiens également à remercier nos chers collègues qui ont réalisé ce projet. Merci, M. Jean-Marieus Rapoto, Rapoto, Minari Gallan, Amel Merceran, ainsi que les autres membres auxquels auxquels ils ont rencontré et leur posé des questions. J'ai beaucoup de questions, M. le Président, qui portent sur la réflexion. Nous qui avons réalisé ce projet, cela signifie et il ne faut pas, je n'ai pas l'intention de vous enfoncer, mais c'est une réflexion sur l'importance de ce sujet. Cela signifie que les services qui fonctionnent ne disposent pas de moyens sûrs pour faire des enquêtes. ça, c'est une première chose. La deuxième chose, cela correspond aux objectifs d'améliorer, d'accueillir les enfants, de mettre en place des enseignants capables de trouver, de chercher des moyens pour que les parents puissent y avoir une entente avec les enseignants. Je vous ai exprimé en Thaïtien ce qui a été dit en français. Qu'est-ce qu'il faut dire ? J'ai déjà posé cette question à M. le ministre. L'autre fois, nous nous sommes débattus sur le budget. Le ministre nous a donné son avis si le tourisme augmente pour que nous puissions demain nous portons nous-mêmes la responsabilité. Je dis devant tout le monde nous sommes en train de rêver. Nous sommes dans le rêve. puisque lorsque nous calculons la durée pour avoir cette pour pouvoir assumer nos propres responsabilités, je ne sais pas quand est-ce qu'on va réaliser ce projet. Peut-être Mouroua disparaîtra. Nous aussi, ainsi que nos enfants et peut-être aussi nos petits-enfants. Si l'éducation est un sujet très important pour ceux qui dirigent le pays, il importe que nous puissions chérir ce sujet en comparaison avec un arbre pour qu'il ne puisse pas mourir. Cela veut dire qu'il nous faut chercher tous les moyens tous les ans qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui les choses nécessaires que nous pouvons porter et ainsi que l'argent que nous pouvons mettre tous les ans qui entraient à l'éducation pour que nous ne puissions pas avoir de problème. Parce que pour construire des logements dans le but d'accueillir nos enfants des îles ici ou dans les îles c'est notre responsabilité et nous savons que selon le travail qui a été réalisé par les six membres de la commission et bien la question qui se pose qu'est-ce que nous pouvons faire assumer cette responsabilité quelle est l'enveloppe qu'il faut pour réfléchir pour que nous puissions réfléchir dans le but d'accueillir les enfants demain. On parle des dépenses sur la question la question qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer cette enveloppe que nous adoptons tous les ans pour pouvoir réaliser ce projet. c'est là nous avons besoin de mettre notre force pour améliorer ce travail ce projet. Aujourd'hui nous sommes en train de s'emmoler sur la façon de dire les choses sur la façon la beauté de l'écriture sans faire quelque chose pour trouver de l'argent et réaliser ainsi le travail. Ma réflexion se situe à ce niveau-là pour quelles raisons ? Je viens juste de revenir de Calédonie. Ils rencontrent les mêmes problèmes que nous mais aujourd'hui dans le débat ils ont commencé à réfléchir la somme en parlant de tous les organismes de la Cour de l'Aldu qui peuvent assumer en construisant en recherchant quelle est l'enveloppe qu'il faut mettre tous les ans avant cette offre. Aujourd'hui nous nous apercevons que dans notre responsabilité on s'aperçoit que nous n'arrivons pas à le faire à plus forte raison demain. Ma réflexion se situe à ce niveau-là et c'est quelque chose d'exceptionnel qui nous est proposé et donc ça nous donne un maintien à réflexion comment faire en sorte pour réussir pour que nos enfants réussissent et trouver de l'argent pour que le gouvernement puisse et le service puisse assumer et faire quelque chose. Tous les ans nous organisons des commissions pour faire des enquêtes et nous nous arrêtons là. Nous sommes heureux d'être ici pour dire au peuple nous avons fait une enquête nous avons réfléchi nous avons rédigé mais nous n'avons pas mis tous les moyens tous les moyens pour réaliser. C'est ma façon de voir les choses voilà ce qui reste et que j'aimerais applaudir et remercier parce que aujourd'hui c'est six membres de cette commission qui ont réalisé qui ont travaillé ce que nous avons dit et répété et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Merci. Y a-t-il d'autres interventions ? Pas d'intervention ? Madame Maynaçage ? Merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour à tous. Tout d'abord et bien féliciter et remercier la commission d'enquête et tous ceux qui ont participé. Ça a été un gros travail qui a mis en lumière quand même beaucoup de difficultés qui sont rencontrées aujourd'hui par rapport à ce sujet de nos enfants qui sont scolarisés en dehors de leur noyau familial et en entendant tout ça j'avais ma première pensée était pour tous ces internes que je crois qu'il faut vraiment féliciter parce qu'on savait que c'était difficile mais je crois que là on se rend vraiment compte de la réalité de ce qu'ils vivent au quotidien et je pense qu'il faut qu'on les félicite aujourd'hui ça n'a pas l'air d'être facile d'être interne et qu'on félicite aussi tout le personnel qui est dédié ça c'était en préambule alors qu'est-ce que je retiens rapidement je voudrais faire deux ou trois remarques moi personnellement je n'avais pas réalisé que finalement il y avait plus d'internes des sorties de leur noyau familial qui étaient dans les îles que sur Taïti et Moria donc je pense que c'est important qu'on le rappelle il y a 2200 enfants qui sont concernés qui sont en fait scolarisés dans les collèges des îles comme à Makemo ou à Rangiro mais qui viennent d'autres îles et il y en a 1600 sur Taïti et Moria donc j'imagine les difficultés déjà que c'est difficile ici mais d'être en dehors d'un noyau familial mais aussi dans les autres archipels je pense qu'il y a on voit qu'il y a quand même des résultats qui sont différents en fonction aussi du lieu d'internet j'ai noté quelques points la nécessité d'un d'un projet de vie et moi c'est ce que je retiens essentiellement c'est qu'un enfant entre 11 et 18 ans qui est scolarisé tout en étant dans sa famille ben voilà il y a l'école et quand il rentre il a un cadre il a des parents il a un foyer il a un suivi il a aussi des activités extrascolaires des loisirs voilà il y a de la discipline il y a des loisirs il y a tout ce qui va à côté que l'interne finalement vit sur le même lieu et il est de notre devoir en termes d'équité de faire en sorte qu'en dehors de ses cours il puisse déjà dans un premier temps vraiment être encadré comme il se doit au minimum bien sûr il y a les conditions de logement et moi je profite pour faire un aparté puisque le ministre de l'éducation est là puisque je suis je vais pour l'assemblée au lycée Paul Gauguin profiter pour demander au ministre qu'en est-il de ce projet du lycée Paul Gauguin parce que pendant le budget on a un peu filé sur le chapitre investissement lié à l'éducation et vous partagez avec vous une anecdote qui rejoint un peu ce qui a été dit en termes de problèmes de formation du personnel je vais vous dire c'est outrageant c'est outrageant ça fait huit mois qu'au sein du conseil d'établissement on demande on demande à l'établissement de mettre un chauffe-eau solaire parce que les filles n'ont pas d'eau chaude interne à l'internat du lycée Paul Gauguin et pour vous démontrer un peu pour illustrer ces difficultés que l'on a de la compréhension des difficultés de la prise en compte de leur vie nous sommes face monsieur le ministre donc j'insiste parce que je me dis même nous on n'y arrive pas même le chef d'établissement on n'y arrive pas pourquoi ? parce qu'on a un agent comptable qui refuse qui refuse cette dépense alors que l'ensemble du conseil souhaite cette dépense c'est quand même dingue j'en parle parce que c'est pour vous illustrer moi ce qui me m'effare un petit peu dans les conseils d'établissement je vous en ai déjà parlé un petit peu mais il y a un fonctionnement pour moi qui est obsolète obsolète on arrive au conseil d'établissement pour parler de détails pour parler de détails d'équipement des choses qui devraient être traitées au quotidien dans les affaires courantes on attend d'arriver au conseil d'établissement pour aller voir s'il faut rajouter un chauffe-eau solaire chez les internes ça fait un an qu'ils sont à l'eau froide et quand on y va et qu'on se bat on se fait rembarrer monsieur le ministre enfin je profite c'était pour les défendre c'est pas de votre faute c'est ce qui se passe et je l'ai vécu sur d'autres points au sein de ce conseil d'établissement et d'autres établissements aussi donc voilà bien sûr les relais les partenaires les partenaires qui doivent accompagner l'établissement en premier lieu les surveillants alors on a noté dans votre rapport qu'il y a une baisse d'effectifs moi je profite pour parler des contrats EPAP il me semble je ne sais pas si c'est la raison mais quand j'ai lu ça je me suis dit tiens ça correspond à peu près au développement des contrats EPAP on a dévoyé pour faire de la surveillance beaucoup donc les les contrats de prévention EPAP ont beaucoup servi dans les dans les collèges lycées à surveiller en fait aussi les internes et ça c'est dommage et comme l'EPAP a été supprimé et qu'on a réduit le volume horaire et bien forcément à côté on a moins d'élèves pour surveiller on a moins de personnel pour surveiller nos internes et ça c'est une autre difficulté aussi donc je voudrais avoir monsieur le ministre aussi un petit peu votre sentiment sur cette baisse d'effectifs des surveillants autre point aussi que je voudrais soulever c'est bien sûr l'accompagnement des parents donc on voit que là il y a des choses que nous pouvons faire rapidement comme alléger les procédures d'inscription les accompagner via les premières structures d'école mais je voudrais vous faire une proposition je la fais pourquoi moi j'ai eu la chance d'avoir un de mes parents qui est issu de l'éducation et depuis que je suis enfant on a toujours accueilli des fétis des amis des enfants d'amis à l'école ici en provenance des îles et je peux vous dire que c'est un enrichissement mutuel mutuel parce que bien sûr ces enfants ont la chance de pouvoir être dans une famille d'accueil c'est toujours mieux que l'internat ça c'est sûr mais nous aussi en tant qu'enfants de familles d'accueil on s'enrichit aussi d'une autre façon de vivre de ces enfants qui viennent des îles et moi j'ai toujours eu l'habitude d'avoir ces enfants ça a été comme des frères et soeurs pour moi ça m'a ouverte aussi sur la vie des îles j'ai allé souvent en vacances c'était les fétis et je voudrais vous encourager parce que je suis persuadée qu'il y a beaucoup de familles ici en tout cas sur Tahiti qui seraient prêtes à accueillir et on pourrait peut-être lancer en fin d'année scolaire une sorte de demande à tous les parents d'élèves des collèges et lycées de Tahiti pour savoir ou même des autres îles bien sûr s'ils seraient favorables à accueillir ces enfants ça pourrait être en relais le week-end ça pourrait être sur des activités extrascolaires le mercredi le vendredi après-midi ça pourrait être bien sûr à plein temps ça pourrait être pendant les vacances je pense que cette solidarité-là elle existe il y a des parents qui le feraient certainement bien volontiers il y en a qui le font par nécessité parce qu'ils viennent aider un peu la famille mais ils n'ont pas toujours les moyens mais je pense aussi qu'il y en a d'autres qui ne sont peut-être pas fait i mais qui seraient prêts à le faire voilà j'avais envie de dire ça aujourd'hui et féliciter encore bien sûr tout le travail qui a été fait et puis terminer en reprenant un peu ce que Hiro disait c'est que s'il faut rajouter encore quelques mois d'enquête pour affiner en tout cas la partie financière le chiffrage on voit bien qu'il y a un problème financier qui est très lourd que ce soit pour remettre à rénover les bâtiments créer des nouveaux foyers d'accueil aider en termes de bourse aider les familles d'accueil les transports etc ça mérite quand même d'être chiffré il faut qu'on sache combien il faut pour redoter le budget éducation et puis en parallèle de cela je terminerai là-dessus par rapport à l'exemple de l'équité qui pour moi est l'idéal c'est la solution idéale on en avait déjà parlé avec Marius il y a deux ans dans la commission éducation bien sûr que l'idéal c'est que l'enfant soit hors de son noyau familial le plus tard possible qu'il puisse bénéficier d'autres solutions in situ sur place auprès de sa famille et quand je regarde Riquetéa je voudrais demander à monsieur Apoteau pourquoi la commission a conclu sur la nécessité de poursuivre le projet pilote sur encore 10 ans parce que moi j'ai un peu le sentiment que le résultat est très bon ça fait déjà 6 ans ils sont passés de 14 je crois à 24 effectifs pourquoi encore une si longue période d'attente est-ce que c'est lié peut-être à des études pédagogiques qui doivent être liées moi j'ai envie de vous dire allons-y généralisons pour que ça puisse se mettre en place rapidement peut-être c'est un programme de 3 à 5 ans dans un maximum d'îles voilà je voudrais avoir juste des précisions sur ce délai encore que vous donnez sur 10 ans merci et n'attendons pas 10 ans et l'accueil des enfants dans les familles c'est un peu welcome home de l'éducation je suspend la séance pour demander au vice-président de me remplacer merci nous reprenons notre séance il y a madame tamara madame frebo et chouti anderson madame tamara vous avez la parole tout d'abord je tiens à remercier cette commission pour le travail qu'ils ont fourni et qu'ils nous ont présenté et permettez-moi de vous informer quelques choses quelques événements que j'ai vécu alors on parle des familles qui accueillent des enfants et bien moi je vous dis que je n'ai plus envie qu'on emmène des enfants dans des familles d'accueil parce que ça s'est vraiment très mal passé qu'est-ce qui s'est passé et bien l'enfant accueilli se retrouve comme un esclave pour la famille d'accueil bien vous savez les maltraitances que l'on peut subir au sein des familles et donc quand vous avez auditionné les personnes est-ce que vous avez demandé combien d'enfants ont été combien d'enfants ont été accueillis au sein des familles d'accueil je n'ai pas entendu ce chiffre là moi j'aimerais bien savoir ceci pour vous dire que nos enfants ne doivent plus être accueillis en famille d'accueil que ce soit un oncle non il y a toujours quelque chose qui va se passer il y a toujours un problème je suis d'accord avec ce que disait Hiro il faut trouver des moyens nécessaires pour construire des structures pour accueillir nos enfants je sais que ça coûte cher mais il faut faire des efforts parce que si nous nous contentons de faire des enquêtes et après aucun travail après ça ne sert à rien et donc il faut résoudre ces problèmes mais pour résoudre cela il faut avoir des sous comment trouver des sous pour construire des structures d'accueil alors je vous donne deux exemples quand on était en 2004 au pouvoir et je savais avant déjà ce qui s'est passé pour les enfants de Maïo les parents de Maïo ne voulaient plus envoyer leurs enfants à Maurya en sixième parce qu'ils avaient rencontré ce problème alors ils ne voulaient plus envoyer leurs enfants en famille d'accueil que ce soit chez l'oncle du côté paternel ou maternel alors du coup ils ont maintenu leurs enfants dans leurs îles et donc il faut trouver des solutions pour construire il fallait trouver une solution pour construire une structure d'accueil pour les enfants de Maïo à Maurya et c'est ce qu'on a fait le pays le gouvernement a fait le nécessaire pour construire cette structure et aujourd'hui je peux vous dire que les enfants de Maïo sont vraiment gâtés une demi-heure avant le début de l'école et bien on vient les chercher pour les emmener au collège et quand ils rentrent à la structure et bien tout est déjà pris donc ça c'est un exemple que je vous donne les enfants de Maïo sont gâtés aujourd'hui deuxième exemple que je voulais vous faire part nous sommes des hommes et bien nos enfants qui viennent ici à l'école ils font l'aller-retour ils font la navette à trois heures du matin ils se lèvent ils sont obligés parce que il faut prendre le premier bateau et il faut être là-bas au quai dès quatre heures parce que s'ils ratent le bateau et bien ils ratent l'école et nous est-ce que nous pouvons nous lever tôt le matin à cette heure-là et rentrer tard le soir et moi je dis que c'est une des raisons pour lesquelles nos enfants décrochent vite l'école et donc comme Hiro le disait il faut trouver des solutions pour construire les structures d'accueil chez nous ça va pour les enfants de Tautira ils ont des bus qui font la navette mais les enfants des îles il y a Mouria aussi les enfants de Mouria nous avons toujours demandé au ministre de nous construire un lycée à Mouria puisque le pays a une terre là-bas à Veïar et pas très loin du quai il reste juste les crédits pour construire ce lycée et là les enfants de Mouria auraient moins de problèmes moi je parle de Mouria parce que je suis de Mouria mais je mais je peux dire que c'est cela concerne toutes les îles merci madame Tamara madame Joël Frébo après Tchoti Anderson madame Anikoppa monsieur le Président alors d'abord je voudrais remercier pour tout ce travail fait pour nos enfants et comme je voudrais m'associer à ce que dit ma collègue Tamara Bob-Dupont nous avons beaucoup de difficultés aussi avec nos enfants des îles Marquises alors je voulais juste faire une petite remarque à monsieur le ministre je n'ai pas vu l'inscription des CJA dans ce qui vient de nous montrer alors je n'ai pas vu où est-ce qu'on a mis les CJA dans quelle catégorie et sinon je voudrais juste remercier monsieur le ministre pour avoir gardé notre CJA de Hivaoa qui devait être fermé cette année parce que nos petits Marquisiens sont très doués dans les travaux manuels alors je voudrais qu'ensemble on trouve une solution pour vraiment garder ce CJA de Hivaoa c'est très important pour nous et sinon je voulais juste féliciter encore toute l'équipe pour tout ce travail considérable qui vient d'être fait merci Merci monsieur le président la voix que nous avons entendue de notre collègue Joël Alors ils ont exposé sur le lycée et tout mais c'est vrai que ça m'a étonné qu'ils n'ont rien dit par rapport au CJA Quelque chose de novateur notamment au sein des écoles de la république française qui associe disons les éléments basiques des fondamentaux maintien d'instruction avec la pratique notamment et c'est cette richesse là de nos jeunes polynésiens doués doués dans nos mains de leurs mains et avec le soutien de nos moniteurs d'enseignement pratique de pouvoir apporter autre chose à la réussite de ces élèves et grand Dieu merci au budget 2013 d'avoir encore doté de 30 millions pour tout ce qui est équipement disons lourd des machines pour nos structures de formation notamment les équipements dans nos ateliers pour pouvoir donner à ces élèves là les moyens de pouvoir aborder leurs compétences avec tout le mérite qu'on leur doit pour qu'ils puissent réussir avec constance et disons de bonnes alloies de pleines réussites à leur diplôme sans également président si je pouvais me permettre un peu le fait de pouvoir voir alors ça c'est un cas aussi pour les élèves des îles semblerait qu'on veut calquer le fonctionnement de nos écoles des îles avec les écoles d'ici de Tahiti notamment en mettant les mêmes heures le même parcours scolaire à avoir une cantine scolaire par exemple même si la cantine est construite sur un remblé au bord de la mer et soumis aux aléas de la houle de l'air salin et tout et quand on voit les constructions c'est avec des poutres en fer et avec le degré de salinité qu'on a bon on ne sait pas combien de temps ça va tenir donc ça va apporter encore quelques éléments de débat pour pouvoir réparer toutes ces structures là qui disent de s'éventer très très bientôt peut-être bon hormis qu'on a donné un cadre de travail à ces élèves là qui laisserait à mon sens perdre un peu de l'authenticité de ces jeunes pomoutous jeunes pomoutous qui parlent très bien le français d'un mais alors soumis avec tous les aléas c'est-à-dire les horaires calqués sur les horaires d'ici les allées qui sont venus donc avant au automoto bon chacun avait son petit vélo venait le matin à l'école rentrer à vélo c'était beau à voir aujourd'hui il faut un bus il faut transporter il faut les faire manger à la cantine il faut gérer les parents qui ne voient pas leurs enfants toute la journée et le soir ces élèves là plein de vie plein de plein de d'amour propre de la île sont là un peu abandonnés parce qu'ils sont fatigués quand ils reviennent ce qui me fait dire que peut-être on devrait revoir un peu tout ce qui est planning scolaire donner un peu plus de bol d'air pour pouvoir garder cette richesse et cette authenticité alors hier c'était mercredi autour de l'assemblée je crois que tout le monde fait sa petite balade dans les îles dans les dans les alentours un peu de la place les mercredis après-midi les vendredis après-midi on rencontre des jeunes ils sont en train de se ils sont en train de se becter excusez-moi du mot ils sont en train de fumer ils sont en train de faire les pit ils sont en train de dealer je ne sais pas si mercredi après-midi ça vaut le coup de continuer à faire des demi-journées je ne sais pas si ça vaut le coup de continuer à faire des demi-journées le vendredi et peut-être il faudrait opérer un rattrapage faire comme avant on était à l'amener et c'était une journée pleine quand on était en pension et on était avec frère Henri et frère Bernard en train de planter du café et ramasser les goyards pendant toute une journée qui ferait peut-être cher à nos ministres des sports de libérer une journée pleine pour que les associations sportives les associations de horéro les associations de musique et de lecture de théâtre de chant pourquoi pas et au moins ces élèves sous la main pendant une pleine journée parce que les mercredis après-midi quand on encarre des petits jeunes des écoles pour faire du sport quand ils ont fini de manger à midi on les a à une heure et demie il faut vite aller sur le terrain on commence à jouer à deux heures et à trois heures de l'après-midi le truc est là qui klaxonne c'est l'heure de rentrer parce qu'il y a la circulation donc je pense que le rendement qu'on a en faisant toutes ces activités là ne sont pas payés à la hauteur du prix que l'on veut se donner c'est pour ça bon président c'était une petite réaction peut-être que dans nos prochains débats dans nos prochaines discussions on pourrait revenir sur ces sujets pour donner plus de cohérence et surtout le retour sur l'investissement cher à notre président de Rolay qui aime bien nous dire aussi ça quelle est la valeur de cet investissement donc la preuve est là beaucoup de difficultés d'incohérences voilà est-ce que ça vaut le coup de continuer vous avez même avancé comment on va contribuer à substituer l'effort de l'État à mettre les 60 et quelques milliards sur le tapis si nous demain on ne saura pas comment il va falloir pour mettre nos billes aussi nous prendre en main nous-mêmes c'est un peu ça ce que je pensais aussi et puis tous ces débats ça laisse pour nous aujourd'hui devant cette présentation que je salue notre président de la commission dans laquelle M. Marius Rapotto ainsi que tous les membres de sa commission pour le boulot de bonne qualité qu'ils ont présenté et qui appellent encore d'autres questionnements et que les réponses seront et j'espère apportées bientôt M. Marius Rapotto Merci Président pour répondre à la question de main-assage qui est une question pertinente il s'agit en fait d'appréhender le système éducatif au travers du CNED dans une vision plus globale parce que pour l'instant le CNED ne concerne qu'une vingtaine d'élèves et encore les effectifs ont augmenté et ce n'est pas suffisant pour constituer un ensemble cohérent et donc il nous faut viser une période de dix ans d'expérimentation pour bien appréhender on peut réduire la période mais il faut plus de temps que ce que nous avons vécu jusqu'ici parce que ça fait six ans que cette expérience existe il y a encore un certain nombre de points à consolider les constructions constructives au bout d'une certaine période les programmes les répétiteurs il y a tout ça à mettre au point je ne vous cache pas par ailleurs qu'il y a une certaine réticence de la part de l'administration qui a fait qu'il faut peut-être effectivement envisager cette période d'expérimentation pendant dix ans pour rassurer un petit peu tout le monde sur les possibilités d'enseignement et d'éducation que nous pouvons faire à travers le CNED je dois dire par ailleurs que le fait que les parents sont sollicités financièrement expliquent aussi pourquoi les parents sont très proches des enseignants sont très fortement impliqués au fonctionnement de l'établissement et cette implication nous avons les plus grandes peines à les obtenir ici à Popéité voire dans les autres écoles de théorie d'ailleurs ça me fait penser à une réflexion qu'on a souvent ce sont les élèves qui ne posent pas de problème dont on voit venir les parents aux réunions du conseil d'établissement ou du conseil d'école par contre les élèves qui en ont réellement besoin on ne voit pas la trace des parents d'élèves on a beau les inviter sous toutes les formes d'invitations attrayantes on n'arrive pas à les associer ça veut dire qu'il y a une réflexion à avoir au niveau de la participation des parents et cette participation des parents il faut l'obtenir par tous les moyens et donc à travers cette expérimentation que l'on pousse au CNED de Riquitea on peut peut-être arriver à trouver des formules qui permettent d'intégrer effectivement les parents d'élèves aux actions que l'on peut mener en tout cas ce que nous souhaitons c'est que cette action qui a l'air de fonctionner à Riquitea puisse véritablement correspondre également à nos îles parce que c'est cet enseignement à distance qui nous fait défaut aujourd'hui je ne veux pas dire qu'il faut renvoyer les profs et il faut les garder bien sûr mais changer peut-être d'approche c'est cette approche que nous voulons expérimenter et il nous faut un certain temps le temps s'écoule très vite et il faut bien mesurer les différentes phases de cette expérimentation avant de la lancer c'est tout ce que je pourrais dire pour l'instant pour en revenir à la question de madame Frébeau je voudrais la rassurer on n'a pas l'intention de supprimer les CJA d'abord les CJA font partie de l'enseignement primaire or pour les internats et le sujet de notre commission d'enquête concerner essentiellement les élèves qui entrent en sixième et qui poursuivent la scolarité de la sixième à la troisième d'ailleurs les internats de des marquises dans l'île de Huopo de Vivahua sont logés chez le directeur du collège donc ils ne posent pas de problème particulier en tout cas je veux vous rassurer on ne veut pas les supprimer pour soutenir l'exemple qu'a pris mon collègue Jean-Jean Verson je voudrais effectivement rappeler qu'une nécessité devient doit devenir loi maintenant à savoir qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel matériau pour les toits motos voire pour les marquises sur des constructions au bord de la mer l'air salin fait que très rapidement cette ferraille devient une arme dangereuse qui peut tomber sur les enfants et les blesser cruellement donc le temps est venu de réfléchir à d'autres types de matériaux pour construire nos écoles pour le mieux-être de nos élèves voilà très rapidement merci merci madame annick au pas ensuite monsieur vitaux merci monsieur le président merci également cette commission qui qui s'est occupée de ce projet monsieur le ministre bonjour l'intervention l'intervention de madame tampra effectivement cela s'est réalisé chez nous mais nos enfants se rendent sur la terre il y en a certains qui restent à l'école et certains qui vont dans les familles qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé ces enfants qui sont dans la famille ils reviennent chez nous et ce qui va ce qui va se passer ils n'ont plus envie de retourner parce que il existe il y a des choses on ne peut pas laisser ce qu'on appelle le viol il faut dire les choses comme elles sont et ces ces enfants sont découragés pour retourner à l'école et d'être hébergés dans ces familles on a essayé de trouver des solutions maintenant à l'école maintenant il faut il faut les envoyer où ces enfants voilà donc il faut construire un hébergement pour accueillir de tels enfants deuxième chose chez nous au collège il y a 30 ans et en parlant de l'assemblée du sport il n'y a pas d'abri cela n'est pas tout à fait bien parce que nous voulons que nos enfants qui sont exposés au soleil donc c'est une demande au monsieur le ministre il ne faut pas oublier notre collège de Wohiné pour l'assemblée omnisport qu'il faut terminer voilà c'est juste une demande n'est-ce pas monsieur le ministre merci monsieur collaborateur tout d'abord j'aimerais remercier la commission les membres de la commission parce que je vois que il est tout à fait possible de travailler ensemble et de mener une réflexion ensemble pour l'intérêt de nos enfants monsieur le président et bien j'ai une toute autre vision de la situation parce que dès le début de l'étude on disait qu'il y avait tout au début du rapport on parle de 118 îles en Polynésie et de 2 500 000 km2 et donc c'est dire que le transport de nos élèves coûte énormément cher même si nous améliorons la situation au sein des internats et bien le transport de nos élèves de nos enfants coûtera énormément cher et donc je suis tout à fait donc d'accord avec ce que vous disiez dans mes temps on en sera encore là et donc je suis également d'accord avec le président de la commission qui disait qu'il faut trouver des solutions pour que les enfants restent dans leurs îles c'est vrai qu'il y a le CNED et j'aimerais vous dire que quand on regarde dans notre pays et bien on se contente de regarder la réussite de nos enfants au niveau et qu'ils obtiennent un diplôme effectivement il y a cette importance mais il y a également la culture de l'enfant dans chaque archipel de notre pays alors quand l'enfant quitte son île il a 10 ans il s'en va et quand il revient et bien il s'en va et il ne revient pas ça c'est le premier point deuxième point s'il ne réussit pas il rentre dans son île à 16 ans 18 ans il ne sait même plus comment préparer sa canne à pêche faire le copra et donc ça c'est une difficulté et il nous faut également examiner cette question monsieur le ministre l'enfant a perdu les repères de sa culture donc il rentre dans son pays dans son île c'est là mon inquiétude les années passées nous avions payé 10 milliards nous avons affecté 10 milliards monsieur le ministre pour le câble 13 milliards il est peut-être le temps de passer au système de la téléenseignement téléenseignement il faudrait qu'on puisse réfléchir profondément sur ce dossier et mesurer une enveloppe évaluer une enveloppe qui puisse qui permette aux îles aux enfants de rester de rester dans leur île pour permettre et permettre aussi à ces enfants de mieux connaître leur culture et donc ça c'est une vision que nous devons avoir dans ce câble rien et ça je l'ai dit déjà ici dans cette assemblée lorsqu'on a parlé de ce câble on reçoit tout sauf ce qu'on a besoin c'est une question donc est-ce que nous ne pouvons pas changer notre vision de l'éducation de l'enseignement dans notre pays à mon avis je pense qu'on peut y réfléchir sur le téléenseignement et il faut évaluer une enveloppe à ce moment là l'enfant qu'il réussisse ou qu'il ne réussisse pas et bien il est dans son île dans sa famille il connait son histoire son île voilà un avis monsieur le ministre merci merci chers collègues en Australie ils ont réalisé ça en 1988 en 1988 les Australiens à Wodonga vous allez voir ce qu'ils ont fait c'est pas la peine d'aller à Paris merci merci remercier donc bien sûr tous nos collègues de nos six voix de cet après-midi pour la présentation de ce travail qui montre bien encore à quel point la tâche est complexe et merci de finalement conclure par une invitation à la poursuivre je dirais alors on retient finalement qu'il y a plusieurs questions de fond celle de savoir comment maintenir l'enfant dans son noyau familial au regard des chiffres qui parlent de même si tôt qu'on le sort de son noyau familial ce qui nous amène tout de suite à ces questions de câbles numériques par rapport aux satellites de valoriser la fonction d'accueil de mettre davantage de partenariats par rapport à des objectifs de suivi individuel qui sont fixés par la Charte et finalement on se dit il est temps de moderniser notre système éducatif vitaux dans le câble tous les ans s'il y a bien une chose que l'on met c'est 1,3 milliard de coûts ça en fait des tablettes numériques pour l'ensemble des enfants qui prendra la décision monsieur le président de faire barrière à ces lobbies parfois même du secteur public pour aller dans le sens de l'intérêt général pour aller dans le sens de ce que nous votons ici à l'Assemblée et encore une fois si la mission de notre institution est de suivre l'évaluation des lois que nous votons si nous avons bel et bien voté sincèrement de faire de la Charte de l'éducation de faire de l'éducation la priorité de notre territoire mais aux grands dames qui peut freiner cette décision pour empêcher la modernisation de nos moyens de communication à l'intérieur de notre territoire avec nos outils avec nos moyens avec nos ressources humaines pour nos enfants pour notre avenir qui freine cela encore aujourd'hui il semble se dégager un consensus pour que ces freins soient levés tant mieux levant les parce que ça va stimuler tout le monde jusqu'à même l'économie jusqu'à même le redressement de la Polynésie osant le croire d'autres l'ont fait avant nous peut-être que c'est le cas en Australie en 88 toujours l'Australie monsieur le président ils ont des cultures qui sont tenaces eux aussi ils ont le volontariat il n'y a pas beaucoup d'Australiens qui ne font pas de volontariat parce que c'est inscrit dans leur culture je remercie pour plusieurs raisons la commission et ses travaux parce que il y a peut-être une idée qui se dégage encore c'est celle proposée par Georges pourquoi pas un manapé dédié à la culture dédié au savoir-faire polynésien et pourquoi pas l'image que j'ai eue en vous entendant c'est ce magnifique film qui a été tourné à Reroya en 1929 mon grand-père pouvait être sur ce film mon grand-père pouvait être sur ce film il y a un plan où on compte 13 jeunes hommes qui montent au cocotier je me demande si aujourd'hui on pourrait refaire ce plan je me demande s'il existe encore dans notre pays 13 jeunes hommes capables de monter au cocotier en même temps sans trucage je me pose la question donc oui il y a des pistes qui se dégagent mais encore une fois toutes ces pistes montrent bien que quel bonheur finalement d'avoir ce statut d'autonomie interne nous avons la compétence on peut rédiger ce que l'on veut faire en matière d'éducation on peut rédiger nous-mêmes il y a des limites avec lesquelles il faut jouer au regard de ce qui est imposé par les diplômes nationaux mais ça ne nous est pas interdit de venir discuter on peut le faire et là encore combien de jeunes diplômés avant nous qui peuvent s'engager dans ces réflexions il faut les accompagner voilà donc beaucoup de travail à faire beaucoup d'efficacité alors je tiens quand même à partager une crainte qui m'est apparue au regard des préconisations de cette commission d'enquête lorsque je vois qu'il faut s'interroger sur une indemnité à l'adresse des familles d'accueil ça m'interpelle ça m'interpelle vraiment n'y a-t-il vraiment plus aucun espoir sur les valeurs de partage faut-il fermer tourner cette page désormais le partage est quelque chose qu'il faut payer je ne sais pas moi ça m'interpelle franchement j'aimais bien l'idée de monsieur de Rolet de considérer que la famille d'accueil c'est le welcome de l'éducation oui sauf que là on va demander de payer moi ça m'interpelle mais bon il faudra se soumettre au choix voilà alors écoutez la médiatisation de ces travaux me semble intéressante sur les familles d'accueil la première personne pour laquelle j'ai eu une pensée c'est doudou de Saint-Cyr qui tous les ans arrive à accueillir les enfants de la saga avec les familles familles d'accueil tous les ans il y arrive et à chaque fois il nous dit il y a beaucoup de familles mais on a tellement peu de moyens pour financer la saga en fait si on avait plus de moyens et des familles c'est pas finalement le plus grand obstacle auquel il est confronté c'est plus les moyens financiers alors tout ça nous amène à des questions financières sur l'entretien bien sûr sur la construction aussi je ne sais pas jusqu'à quel niveau pendant les travaux de la commission il a été intégré le monde de l'enseignement privé j'imagine que ça a été fait parce que je crois qu'il y a des partages d'expérience entre l'enseignement public et l'enseignement privé qui serait des plus profitables pour l'ensemble des enfants pour l'ensemble des parents d'élèves et je veux penser là par exemple aux familles de l'enseignement catholique qui mettent la main à la poche pour financer la construction et l'entretien des établissements dans lesquels les enfants sont logés et c'est difficile c'est lourd c'est onéreux mais voilà elles font cet effort et puis voilà écoutez encore une fois merci et souhaitons l'envie au de l'éducation merci bien le welcome home de l'éducation c'est maïna c'est pas moi moi je n'ai fait que traduire son idée mais elle est propriétaire de ce slogan pas moi pas moi sur la liste qui m'a été confiée pour prendre la parole Sabrina Amel oui Françoise arrive aussi après moi voilà donc je voulais juste dire encore aux autres élus qui n'ont pas eu cette richesse de partage qu'il y a au sein de notre commission d'enquête que c'est vraiment une richesse de faire partie de cette commission d'enquête avec les différentes personnes qui ont composé cette commission d'enquête c'est vrai j'ai fait partie d'autres commissions d'enquête mais chaque fois que j'ai été associée aux commissions relatives à l'éducation avec monsieur Marius Rapoto c'est vrai chaque fois je me suis enrichie parce qu'il y a toujours ce travail de rencontre de rencontre et de partage avec les personnes concernées par la commission d'enquête donc j'invite les autres élus la prochaine fois que Marius Rapoto fait une commission d'enquête inscrivez-vous faites-le parce que vous allez apprendre énormément de choses dans nos travaux on a eu un entretien avec des élèves qui sont venus à notre rencontre on a eu une vingtaine et on se les est partagés entre les membres et comme il y avait une petite remarque de notre groupe à nous deux Marius des élèves je tenais à le faire remonter au ministre parce que c'est important c'est une remarque qui a été partagée par les élèves elle est celle-ci si on pouvait interdire l'exclusion au niveau des internes parce que parfois à l'école pour punir un enfant on l'exclut du lycée ou du collège on va l'exclure pour une semaine ou pour un certain temps pour un enfant interne un enfant qui vient des îles c'est la fin de l'école il rentre chez lui et il ne revient pas toujours et ils ont demandé si pour les internes pour les enfants qui viennent des îles cette sanction de l'exclusion vous pouvez trouver une alternative et donc je le ramène à vous monsieur le ministre et c'est pas fini c'est pas fini et je voulais juste aussi également je voulais juste tu es revenu c'est encore qui s'attend voilà donc juste pour dire à la fin il y avait des conclusions très importantes qui ont été dites notamment par rapport que l'internat c'est un sacrifice pour les enfants c'est un sacrifice pour les parents pourquoi ? pour réussir à l'école le plus important c'est l'amour et quand on envoie un enfant à l'école à l'internat il est séparé de ses parents et il doit survivre sans l'affection de ses parents et ça c'est très très dur et l'internat il faut le savoir il faut en prendre conscience que ce n'est pas un choix que fait les enfants et les parents c'est une obligation imposée par la loi aux plus démunis parce que ceux qui ont de l'argent eux ils accompagnent leurs enfants parce qu'ils peuvent avoir les moyens de les accompagner appétit et leur donner l'amour qu'ils ont besoin mais ce sont les familles les plus démunies donc vous voyez un taux important de boursiers qui sont internes qui sont obligés d'être en interne internat et en famille d'accueil il faut en prendre conscience et c'est pour ça qu'on a besoin d'améliorer les conditions d'accueil pour que ces enfants là en internat puissent avoir plus d'amour pour mieux réussir parce que quand on a écouté les enfants avec Marius voici une chose très importante qu'ils ont dit c'est que les enfants qui commencent l'internat très tôt à partir de l'âge de 11 ans vont aller en internat souvent jusqu'au bac et après on dirait que c'est trop dur pour eux de continuer et ce sont ceux par exemple qui commencent l'internat à partir de 15-16 ans donc ceux de Mont-Oréa et de Traiti qui arrivent à poursuivre des études plus longtemps et qui arrivent à faire des grandes études donc il faut en tenir compte si on pouvait améliorer la situation et de ce fait si notre président était là et qu'on pouvait mettre en place la priorité de l'éducation notamment au niveau des structures et des bâtiments et dire que quand il y a quand on va construire des bâtiments que la priorité soit donnée à l'éducation d'abord merci merci alors ce matin nous sommes réunis enfin nous sommes retrouvés à une réunion pour la santé et aujourd'hui nous sommes sur l'éducation alors le point positif de notre débat c'est que nous les politiciens avons rencontré les personnes qui oeuvrent dans ce secteur parce que ce qu'il faudrait effectivement c'est que ce sont ces personnes qui connaissent le dossier qui doivent venir nous en parler mais c'est nous qui l'avons fait alors le point essentiel que je retiens de ce rapport de cette enquête c'est que tout d'abord et c'est plus important c'est que les personnes qui oeuvrent dans ce secteur ne travaillent pas ensemble sur ce dossier chacun reste dans son secteur sur une même question c'est pas un problème d'argent mais c'est un problème d'organisation un problème relationnel chacun reste dans sa cellule dans sa coquille sans faire attention à l'un et à l'autre à côté le côté positif de l'enquête c'est de découvrir et d'avoir reçu et discuté tous les acteurs en tout cas le maximum d'acteurs qu'on a entendu et là on a compris on a compris que tout le monde ne travaille pas main dans la main ça c'est important c'est tellement important que c'est ça aussi qui cause les problèmes c'est comme si je suis dans l'enseignement secondaire je ne fais que ça je suis dans l'enseignement primaire je ne fais que ça et je ne m'arrête que là il n'y a pas de main dans la main c'est pas que dans l'éducation c'est toute l'administration qui est comme ça dans la santé c'est pareil chacun dans son coin ça tombe bien avec ce que disait Hiro dans 20 ans on reviendra et ce sont toujours les mêmes écrits que nous aurons puisque ce n'est pas la première fois qu'on a un document écrit une autre remarque que j'aimerais vous soumettre c'est par rapport à la réaction de Vito parce que où est-ce que nous sommes nous sommes dans notre pays qui est différent de la France totalement différent de la France et là c'est également une erreur l'éducation l'enseignement qui nous est proposé ici vient de là-bas et ne convient pas à notre pays là c'est une erreur également notre pays est un grand pays alors que l'enseignement que nous avons c'est l'enseignement qui vient d'un seul pays comme Vito je vous rappelle également de l'enveloppe que nous avons affectée pour l'enveloppe pour le câble numérique c'était pourtant un objectif éviter le transport des enfants d'île en île et c'est cette séparation de son île qui qui crée des difficultés au niveau de la vie de l'enfant et un autre pour terminer un autre point ce qui est écrit et bien je crois qu'on écrit pour écrire parce que il faut il faut mettre en application mais qui va le faire et est-ce que ça va être fait merci c'est tout à fait clair il faut mettre en pratique ce qui a été écrit Jean-Marie Srapoto oui je redonne la parole à monsieur Jean-Marie Srapoto non rapidement simplement pour dire à Tamara et à Nick bien sûr qu'il faut être vigilant sur les foyers mais comme Sabrina l'a dit un enfant qui est hors son noyau familial il a besoin d'un aussi en plus de l'enseignement de pouvoir aussi bénéficier d'une famille de la structure de retrouver quelque part une structure familiale et c'est pour ça que je dis même un enfant qui est en internat il peut et qui n'a rien le week-end pour votre information il y a des internes en ville le week-end qui ne savent pas où aller dormir on s'en occupe avec les associations de parents d'élèves et oui mais au-delà de ces situations d'urgence je ne pense pas que ce soit une piste à écarter juste parce qu'il y a eu des mauvais exemples par contre ce qu'il faut effectivement c'est qu'on renforce le contrôle l'accès à ces familles d'accueil il faut bien vérifier ces familles il faut bien vérifier qu'ils ont les moyens que ce soit pas un moyen d'avoir un esclave à la maison bien sûr que ça se passe bien sûr qu'on a eu aussi des échos comme ça et on essaie de replacer dans d'autres familles mais je ne voudrais pas par ces propos qu'on généralise parce qu'il y a aussi beaucoup de familles d'accueil qui le font avec le coeur qui le font et qui vraiment pour l'avoir vécu le vivent très bien et comme je dis c'est un partage et on le fait avec plaisir et ça nous fait plaisir de les voir réussir aussi donc je pense pas que ce soit une piste à écarter et pour terminer tout à fait d'accord avec Vito au delà de l'enseignement à distance du CNED qui est différent du téléenseignement qui est un peu différent parce que le téléenseignement l'enfant suit le parcours scolaire habituel il suit la classe à distance il est scolarisé et je suis complètement d'accord avec toi il faut aller vers ces pistes là que ce soit via le CNED ou que ce soit par un système de téléenseignement où nos enfants sont rattachés à d'autres classes moi ce que je voudrais comprendre monsieur le ministre s'il vous plaît si vous pouvez nous donner des explications sur ça est-ce qu'on a des barrières juridiques qui nous empêchent de le faire aujourd'hui parce que il y a beaucoup de cursus universitaires qui mettent ça en place en France d'ici vous pouvez suivre la classe en France vous pouvez participer il y a l'écran vous voyez le prof vous voyez les élèves vous voyez les autres qui suivent à distance avec vous vous pouvez parler à l'un à l'autre on peut déjà le faire nous en tant que Polynésiens on peut bénéficier de cet enseignement à distance pour l'université est-ce qu'on a un blocage juridique pour le mettre en oeuvre dans les cursus primaires enfin pardon collèges et lycées voilà merci merci l'autant que nous avons Honotua maintenant qui nous permet d'accéder à tout ça Hakaiki Hakaiki Nukuiva monsieur le maire de Nukuiva oui Maruro M. le ministre bonjour et ainsi qu'à vos collaborateurs avant tout je remercie les membres de la commission parce que nous savons que le sujet de l'éducation est extrêmement important et nous savons que dans une famille et bien sans éducation dans un pays dans une île dans un pays où il n'y a pas de d'enseignement et bien cela peut mettre en difficulté l'île et même la famille alors à Nukuiva lorsque ce sont les vacances scolaires avant que les enfants rentrent dans leur dans leur structure dans leur établissement nous organisons des rencontres dans la commune avec la commune entre la commune et ses enfants et bien sur des questions difficiles comme nous venons d'en parler à un moment donné nous avons arrêté ces rencontres parce que ce sont toujours les mêmes problèmes qui reviennent qui revenaient alors qu'est-ce que vous voulez encore pourquoi est-ce qu'organiser encore les mêmes réunions puisqu'on n'arrive pas à résoudre les problèmes que ce soit des logements ici les foyers d'accueil que ce soit au niveau des postes au niveau de l'enseignement parce qu'un exemple au CETAD on sait on connaît les disciplines qui sont enseignées si c'est pour la construction de maisons et bien quand ils viennent ici ils demandent à poursuivre ces études dans la construction de maisons mais ici il n'y a pas de poste pour ces enfants rien que là et bien ils sont obligés de modifier leur cursus scolaire et donc ils se retrouvent à Montréal comme pourquoi ça trois ans au CETAD et ici ils sont obligés de changer de cursus scolaire et rien que ça et bien ça peut décourager l'enfant et il retourne dans son île et deuxièmement et bien il y a d'autres difficultés on a plein plein et nous savons que il y a le problème financier et là où nous pouvons réfléchir c'est de c'est de réfléchir aux questions aux problèmes prioritaires que nous devons prioriser nos actions lorsque nous avons mis en place notre communauté de communes et bien c'est également une question sur laquelle nous réfléchissons trouver une solution pour construire une structure d'accueil pour nos enfants des marquises et c'est un projet que nous voulons mettre en place mais nous n'avons pas les moyens à nous tous seuls et là nous sommes en train de réfléchir et dès que le projet sera mis prêt nous irons rencontrer le ministre parce que depuis mon très jeune âge j'étais entrée au lycée et donc déjà il y avait ce problème d'accueil des enfants pour nous c'est la priorité nous devons résoudre cela en priorité alors il y a d'autres plein d'autres problèmes merci deux choses pour aller un petit peu plus loin de ce que dit monsieur Kauté pardon la commune de Piret on est en train de travailler sur un projet de foyer d'accueil pour les étudiants des îles notamment de BTS parce qu'ils ne sont pas dans les internats donc si vous soutenez ce projet au moins pour les BTS on aura des solutions dès que nous aurons récupéré si du moins nous récupérons les lieux la cité grand puisqu'il y a déjà des immeubles et le projet c'est de transformer certains bâtiments en foyer d'accueil d'étudiants et jeunes travailleurs mais moi je voulais intervenir sur un autre point que j'ai évoqué très rapidement tout à l'heure dans le rapport mais qui personnellement me paraît important tout à l'heure Vito parlait de cette rupture qu'il y avait avec le milieu familial des enfants et qui faisait que vivant toute leur adolescence en dehors de ce milieu quand ils rentraient ils ne savaient plus un certain nombre de choses je voudrais aller plus loin pour moi cette coupure qui est liée à la géographie et à l'obligation scolaire je l'apparente à une forme de violence qui est faite aux enfants et à leurs familles et que l'on doit gérer en améliorant la qualité de l'accueil dans les internats pas seulement matériel mais aussi affectif et éducatif ça on en a beaucoup parlé mais je voudrais aller plus loin et c'est pas facile parce que dans notre société on n'a pas l'habitude de le faire il est important me semble-t-il d'aider très tôt ces adolescents et leurs familles à se projeter dans l'avenir l'après-école pour qu'ils se projettent le plus possible dans leur avenir social et professionnel de l'après-scolarité comment je vais faire ma vie où je vais faire ma vie est-ce que je vais faire ma vie à Haiti ou ailleurs hors du monde ou est-ce que je veux retourner dans mon île je veux redonner à mon île ce que j'ai appris et dans ce cas-là il faut lui donner cette liberté de choix peut-être pas de revenir tout de suite mais de revenir à un moment donné et la société qui le sort de façon autoritaire a le devoir à mon avis et là c'est pas que l'éducation c'est beaucoup de partenaires a le devoir de l'aider à réfléchir à son devenir d'adulte et ça commence par les choix d'orientation qu'il fait en seconde ou un peu avant quelle filière quel diplôme quelle formation informelle il doit faire autour et en plus et cela en fonction des débouchés de son archipel et la commune mais aussi les autorités du pays les adultes autour de lui doivent l'aider à se projeter en se disant je vais faire tel choix de formation de telle filière je vais faire tel stage pour que je puisse revenir dans mon île soit comme salarié du public ou du privé vous me direz il n'y a pas beaucoup de postes mais il y a quelquefois des postes qui se libèrent et qui sont susceptibles d'être créés souvent les gens les jeunes font des études et après ils se rendent compte qu'il n'y a pas de débouchés possibles dans leur île mais vous connaissez mes soucis également en matière de création d'activités je pense aussi que les jeunes des îles plus encore que les autres doivent penser aussi en termes de développement de leur île en étant aidés par les adultes ou par leur première expérience professionnelle à préparer leur retour dans leur île en contribuant au développement d'activités dans leur île je vais prendre des exemples très simples réparation d'appareils ménagers réparation de voitures garagistes réparation de matériel de pêche commerce également polyvalent il y a certainement des possibilités mais on ne peut pas demander à un jeune tout seul d'être capable de faire ce projet on doit l'aider et je pense que notamment les communes ou dans le cadre du schéma d'aménagement et de développement que l'on doit bâtir pour chaque île on doit aussi prévoir cet aspect humain mais qui ne se fait pas comme ça du jour au lendemain quand l'enfant part il doit déjà commencer à penser à son retour donc il reste trois interventions avant de remettre de rendre la parole à monsieur le ministre bon après-midi tout le monde je commencerai par remercier toute l'équipe qui a participé à cette commission d'enquête et aussi à sa présentation tout à fait innovante pour une commission d'enquête merci beaucoup c'est vrai que c'est plus digeste de le voir comme ça avec des graphiques et avec un powerpoint merci beaucoup en même temps mes pensées vont vers le ministre et ses collaborateurs les directeurs de l'enseignement primaire et autres sur ce que vous venez d'entendre tout en sachant que vous avez vous avez une tâche et une responsabilité énorme à faire en sorte que l'enseignement se passe relativement bien dans cet immense pays qui est le nôtre et je me disais avec toutes les préconisations qui ont été faites là avec tout ce que l'on sait déjà par rapport à ce système qui ne fonctionne pas et qui est un modèle d'un système français qui en France est contesté qui ne fonctionne plus en France également il est il est épuisé il est arrivé à bout de course il n'est plus en phase avec l'évolution de la société et donc je me disais tiens il faudrait pouvoir arrêter l'école monsieur le ministre et ceux qui sont derrière vous les responsables c'est peut-être un rêve mais qu'on arrête six mois et puis qu'on remette les compteurs à zéro et qu'on recommence une école intelligente une école où quand on a un bac on sait écrire une école où on sait comme Armel disait avoir l'esprit d'initiative pour créer une entreprise parce que si on en reste aux statistiques et aux résultats qui sont ceux d'obtenir le bac en premier temps on voit aujourd'hui les bacheliers ce qu'ils ont comme niveau d'éducation les gens du certificat qui passaient le certificat à l'époque écrivaient mieux donc c'est pas pour le décourager mais je voulais aussi dire que malgré tout ce que l'on constate des résultats de cette commission d'enquête c'est que malgré les conditions extrêmement difficiles de la plupart des internats les résultats sont meilleurs que ceux qui sont chez eux donc on a boîte en internat les résultats sont meilleurs alors moi je suis j'étais en pension depuis l'âge de 12 ans et pas ici en Europe très loin de chez moi donc pour moi les pensionnats c'est pas forcément ce qu'il y a de pire par contre par contre c'est la les moyens que l'on a plus aujourd'hui pour lui donner de la qualité pour qu'on ait assez de personnes pour comment je veux dire pour s'occuper de ces enfants et aussi pour tout l'enseignement hors je veux dire hors programme imposé par rapport justement à à notre langue à notre culture et éviter ce problème de déperdition de nos de nos gestes de notre langue de notre culture donc je voulais vous dire monsieur le ministre on a la pleine compétence en fait sur notre système d'éducation alors j'ai envie de dire soyons culottés il faut il faut oser il faut casser les barrières je sais que c'est dur il n'y a rien de pire que que d'essayer de modifier la manière dont on travaille dans cette dans ce secteur là c'est extrêmement difficile et il n'y a pas que chez nous mais bon peut-être que le câble et les tablettes vont pouvoir améliorer le niveau et c'est vrai qu'à un moment donné je crois que c'était quand notre président était ministre des postes on a commencé à distribuer des ordinateurs et il y a même aujourd'hui des ordinateurs à moins de 100 dollars ça a été conçu justement pour pouvoir donner une tablette à chaque élève il faut qu'on aille vers là sinon mais voilà un peu de manière voilà je voulais mais je je suis conscient de la tâche qui vous incombe c'est énorme oui merci monsieur le président je voudrais quand même apporter tout mon soutien à ce que Mayna l'avait dit par rapport aux familles d'accueil et aux correspondants juste en faisant en citant une personne celui qui donne de l'argent donne beaucoup celui qui donne de son temps donne encore plus mais celui qui donne de lui-même donne tout en échange qu'est-ce qu'on a tout l'enrichissement que tu as cité je suis d'accord avec toi j'ai aussi entendu toutes les tout ce que Hiro il a dit c'est vrai ce qu'il a dit tout à fait vrai mais voyez-vous monsieur le président et chers collègues si demain c'est la fin du monde comme le prévoit le calendrier Maya moi je n'ai pas peur ce qui va arriver mais ce qui me fait peur monsieur le président c'est que tout continue sans rien changer et là franchement c'est ça qui me fait peur et vous savez pourquoi j'aimerais citer madame Dorothée si vous le permettez et par là même j'aimerais vous aider alors monsieur le ministre si vous le permettez j'aimerais vous aider à accomplir ce qu'on vous a demandé et nous aussi chers collègues de l'assemblée les enfants apprennent ce qu'ils vivent si un enfant vit dans la critique il apprend à condamner si un enfant vit dans l'hostilité il apprend à se battre si un enfant vit dans la moquerie il apprend à être timide si un enfant vit dans la honte il apprend à se sentir coupable si un enfant vit dans la tolérance il apprend à être patient si un enfant vit dans l'encouragement il apprend la confiance si un enfant vit dans les éloges il apprend à apprécier si un enfant vit dans l'équité il apprend la justice si un enfant vit dans l'approbation il apprend à s'aimer et si un enfant vit dans l'amitié et est accepté il apprend l'amour dans le monde voyez-vous monsieur le président avec tout ça je ne crois pas qu'une quelconque barrière pourrait nous arrêter nous sommes responsables merci je voudrais revenir sur le problème des correspondants ma vision se trouve un petit peu au milieu de deux visions extrêmes celle de mon ami Tahiti qui voyait au travers des moyens financiers que l'on pourrait donner aux correspondants une inquiétude par rapport à l'avenir une forme angoissée même si j'ai bien compris et celle de Maina qui a vécu l'époque où tout se situait dans la famille dans le sens noble du terme dans le sens vivant du terme ce qu'il faut savoir avec les correspondants aujourd'hui c'est que lorsque vous interrogez les parents sur la possibilité de confier leur enfant à un correspondant qui est un Féti la réponse est quasi systématique c'est non et surtout avec des signes de repousser la perspective d'une telle voilà alors je crois que dans notre commission nous avons rencontré une institutrice qui a accepté de prendre un jeune mais qui a parfaitement compris que souvent il faut pour aller avec beaucoup de volonté mais également avec beaucoup de patience parce qu'on oublie souvent que lorsqu'on prend ses élèves en charge c'est l'époque où l'adolescence l'adolescence même les enseignants ne savent pas régler les problèmes de l'adolescent et on va confier à des correspondants le soin de régler ces problèmes alors que les parents seraient les mieux indiqués pour régler ces problèmes d'adolescence donc ma vision ce serait plutôt de constituer une espèce de commission qui prendrait contact avec des personnes volontaires mais à qui on expliquerait ce que ça implique comme rôle d'être correspondant et pas nécessairement payé pas nécessairement payé parce qu'il faut préserver certaines valeurs et c'est dans ces contacts-là que l'on peut ensuite proposer aux parents comme tout voilà vous avez tel couple qui accepterait de prendre votre enfant de tel âge à tel âge dans quelles conditions il faut qu'il sache à quoi il s'engage car c'est pas une mince affaire voilà c'est tout ce que je voulais dire pour rectifier un petit peu la vision des comme tout à propos de ses correspondants je suis un peu inquiet de vous donner la parole donc soyez bref monsieur le ministre monsieur le président ainsi que les représentants de l'assemblée bonjour tout d'abord je voudrais remercier cette commission qui a effectué ce projet concernant les enfants au niveau du logement et sur vos questions dans le but d'améliorer les conditions de logement pour que nous puissions calculer les dépenses au niveau de l'hébergement sur les difficultés que rencontrent également nos enfants j'ai signé j'ai signé un contrat concernant ces problèmes et dans les jours à venir vous serez prévenu de cela et également les difficultés dans le but de les faire comprendre lorsque il y aura quelque chose de disposition qui sera prise pour accompagner nos jeunes nos étudiants concernant les difficultés que vous avez évoquées à propos du CNET donc il serait bien d'examiner aussi cela donc il ne faut pas prendre ce sujet à la légère les difficultés que rencontrent nos jeunes dans les écoles je suis allé dans dans les logements dans les ébargements de nos enfants bon il y a quand même des difficultés sur les 70 000 enfants il est normal que certains problèmes apparaissent on peut voir aussi le nombre concernant les diplômes de DNB CAPES de BAC voilà c'est un objectif aussi ainsi que sur ce statut que vous avez adopté et je tiens à vous remercier l'ensemble des représentants de cette assemblée qui ont adopté ce statut ce statut ce charte donc Aline je tiens à remercier madame Aline ainsi que monsieur Christian sur la façon de diriger ce charte que vous avez adopté et c'est ce qui est fait dans les établissements scolaires ainsi que les enseignants et ils sont en train de faire leur travail du conseil de l'assemblée donc concernant ce point je vais d'abord répondre rapidement sur le rapport ensuite je viendrai sur toutes les questions qui ont été posées en ce qui concerne l'éducation bien sûr l'éducation est la priorité du pays je crois que je vais vous donner quand même quelques chiffres je ne sais pas si c'est depuis que le Taui a eu un décollage au niveau des résultats scolaires je ne sais pas si c'est depuis entre 2005 et 2007 si c'est un lien avec le Taui mais en tout cas mais bon hors sujet mais je vais vous donner quand même faire un constat c'est important comme vous le savez je vous remercie tous la charte l'éducation est la priorité du pays donc tous c'est notre ami Jean-Marius qui a présenté qui a travaillé avec la commission également donc il y avait monsieur Porlier et plusieurs autres membres qui ont présenté la charte de l'éducation ça a été adopté à l'unanimité et donc aujourd'hui je remercie la directrice l'ADES le directeur de l'ADEP tous les inspecteurs les directeurs d'école dans l'enseignement du premier degré du second degré les enseignants et non enseignants qui ont pour objectif de mettre en place la charte de l'éducation que vous avez votée donc c'est notre priorité l'objectif également c'est que nos enfants soient plus performants donc on sera évalué par les résultats scolaires comme vous le savez il y avait une charte de l'éducation en 92 également qui s'est fixée pour objectif en 2002 d'avoir 100% de réussite au DNB 70% de réussite au bac avec une même classe d'âge donc on n'y est pas arrivé ensuite on a remis ça pour 2008 on n'est toujours pas arrivé et donc en 2000 depuis 2012 donc on a une nouvelle charte 2011 on a une nouvelle charte de l'éducation pour que dans 10 ans on puisse atteindre 100% du DNB et 70% d'une classe d'âge au bac comme vous le savez au niveau du bac on est à 80% aujourd'hui on est à 70% avant que l'Etat où il arrive je ne sais pas si c'est un lien monsieur Porly mais bon c'est important de faire un point quand même non on arrête voilà mais aujourd'hui je peux vous dire qu'on n'est pas loin de 90% de réussite au niveau du DNB au niveau du DNB au niveau du bac donc on est aux alentours de 80% entre 75 et 80% sur les 5 dernières années il y a il y a une on est quand même 80% 80% donc il y avait une augmentation sur les 5 dernières années en ce qui concerne la classe d'âge comme je dis l'objectif c'est d'avoir 70% d'une même classe d'âge donc pour cette année pour cette année c'est à dire donc on a évalué en 2001 ils avaient 6 ans ils ont passé leur bac cette année donc je vais vous donner les chiffres on était à on était au un peu plus de 30% avant que l'Etat où il arrive aujourd'hui on est à 51% donc c'est pas trop mal quand même donc 2012 2 944 élèves sur 5 712 qui ont sur les 5 712 qui ont réussi leur bac il y a 2 944 élèves qui avaient 6 ans en 2011 en 2001 monsieur le ministre vous pouvez pas résumer simplement sinon je reviens sur le rapport il est important de féliciter le travail de la commission qui donne un éclairage sur la situation de la scolarité hors noyau familial rappeler également que bien sûr comme je disais l'éducation est l'affaire de tous et que la charte votée à l'unanimité par l'APF rappelle que la réussite éducative passe par la mobilisation de la société toute entière comme le préconise le triptyque une école pour tous on a besoin également que les communes s'investissent on a besoin que les sociétés que les associations dont vous investissez donc c'est tout le monde qui doit nous devons tous nous investir pour atteindre notre objectif j'ai retenu 5 propositions au niveau du rapport donc qu'on puisse séparer les coûts de fonctionnement de l'internat et de l'établissement et étudier et qu'on fasse une étude détaillée du coût de fonctionnement de l'internat donc il y a les commissaires de gouvernement il y avait ces 10 dernières années donc vous avez tous les rapports des commissaires de gouvernement qui vont arriver bientôt à l'Assemblée et qu'au gouvernement il y a une élaboration d'un vaste programme également quinquennal de réhabilitation des internats et des foyers donc on le fait qu'il y a une étude pour la mise en place de l'internat au lycée professionnel de FAA donc on a lancé les études on espère démarrer rapidement l'internat du lycée professionnel de FAA qui accueille énormément de jeunes des îles on en termine également l'agrandissement de l'internat de Mahina en ce qui concerne l'internat de en ce qui concerne l'internat en ce qui concerne le lycée Paul-Hougain pour l'internat du lycée Paul-Hougain c'est que comme vous le savez les robinets ont été fermés ces deux dernières années donc on n'avait pas les crédits c'était des opérations financées par l'État donc on n'avait pas de crédits on avait des travaux qu'on n'a pas pu démarrer en 2007 cette année donc ils vont démarrer comme vous l'avez vu dans le budget 2013 donc ce sont des travaux qui vont reprendre dès janvier 2013 dès janvier 2013 pour terminer l'internat de Gougain on devait terminer puis il y a d'autres d'autres priorités également c'est le souci également que nous rencontrons au niveau du second degré comme vous le savez bon c'est beaucoup basé sur appuyé en fait sur cette convention de 2007 à 2017 je voulais rappeler à plusieurs reprises que l'État s'était désengagé ces cinq dernières années un milliard deux bon je ne vais pas revenir dessus et lors de ma dernière mission en France également donc il nous manque 13 millions d'euros de CP donc on aura 6 millions d'euros de CP pour 2013 également pour 2014 et ensuite on verra en mai on verra en mai il y aura une prochaine mission pour aller voir bien sûr nos partenaires en France pour voir s'il y a possibilité d'avoir des AP et des AE sur des priorités concernant le partenariat avec les services judiciaires du pays également c'est une proposition que j'ai notée à la page 23 il existe déjà des projets de convention en cours avec le procureur la gendarmerie les affaires sociales et la santé donc tous sont partants donc les projets sont restés en attente en raison des affaires du pays car le procureur est très pris en ce moment mais dès qu'il sera libre donc on reprend nos travaux sur ce dossier la mise en place également d'un guichet unique pour l'orientation des élèves des îles vers Haiti donc il est vrai qu'il existe déjà le centre d'information d'orientation au niveau de la DES pour l'information au vote de la loi de pays au niveau de la charte bien sûr les représentants de l'APF demandent la mise en place également d'une mission interministérielle de parentalité également le point bien sûr sur le CNED concernant Riquitea au niveau des qui on devrait je pense qu'il est important qu'on soit sur une phase expérimentale et ensuite on verra dans 10 ans parce que comme les statistiques montrent également à la page 6 du rapport les élèves des Gambiers accèdent moins facilement à un niveau d'études supérieur alors est-ce l'effet CNED ou l'effet internat puisque les élèves des Tours sont aussi concernés c'est juste pour dire qu'il vaut mieux qu'on laisse mûrir ce dossier pendant une dizaine d'années ensuite nous déciderons sinon je vais essayer de répondre rapidement à tous les points toutes les questions que vous m'avez posées concernant le téléenseignement donc il n'y a pas de blocage juridique c'est uniquement un blocage de moyens il faudrait voir dans certains il nous faudrait au moins 2 gigas 2 gigabits pour qu'on puisse travailler mais aujourd'hui ce n'est pas le cas dans beaucoup d'îles des Tours comment ? voilà mais aujourd'hui il faut déjà qu'ils puissent avoir les réseaux ils n'ont pas ça dans toutes les îles j'ai eu l'occasion de visiter également les internats vous m'inquiétez quand vous me dites qu'ils ne sont pas bien j'ai visité les internats je vois nos gamins mais ils s'éclatent dans les internats j'étais à Maquemo dernièrement ils ont mangé un espadon il y avait un pêcheur qui est allé il y avait un jeune qui pêchait un espadon de 500 kilos ils m'ont mangé ça dimanche lundi mais ils sont heureux il est vrai que c'est difficile je suis d'accord avec vous moi c'est séparer de nos enfants quand ils ont 10 ans 11 ans c'est très difficile c'est peut-être une richesse ou une force également pour les enfants des îles parce qu'après ils sont plus solides aussi nos îles mais j'étais à Hore pendant les vacances on met en place des play comme vous le savez et donc ça se passe bien également comme vous l'avez vu dans le budget 2013 le pays a mis 60 millions donc je remercie le président du pays quand même qui insiste également sur le fait que l'éducation est réellement la priorité du pays malgré que nous traversons une crise économique concernant l'éducation les moyens que le pays a mis en éducation c'est en ce qui me concerne ces deux dernières années les moyens étaient quand même en augmentation donc je le remercie la priorité il faut savoir qu'au niveau de la DES et la DEP la DEP la semaine dernière était en réunion avec tous les directeurs d'école pour essayer de faire un point justement sur les moyens humains les moyens financiers et l'objectif étant la mise en place de cette charte de l'éducation en essayant d'être encore plus performant ils étaient en mission certains de nos enseignants du premier second degré étaient en mission à Nouméen il y a deux trois semaines de cela et donc on parlait du projet de l'école de l'école plurilingue je peux vous dire que Wallis la Nouvelle Calédonie également Guyane ils vont se déplacer à Tahiti parce qu'on est réellement en avance sur ce dossier je félicite également mon ami Jean-Marie au Srapoto sur la mise en place du RIO comme vous le savez on a eu un label des langues européennes en 2010 on a eu le label des labels sur les dix dernières années donc il est important de le noter également il y a un gros travail qui a été fait à ce niveau là en ce qui concerne l'anglais on a commencé l'anglais également dans le primaire CM2 CM1 il y a deux ans là on passe en CE2 cette année le président a demandé à ce que dès l'année prochaine on commence l'anglais en CP c'est ce qui va être fait les moyens ont été mis également pour qu'on démarre l'anglais en CP ce matin car si on veut développer le tourisme il est important également de parler anglais le français également notre langue parce que quand nos touristes viennent ce matin j'ai également remis une dizaine de diplômes de guide de plongée à dix polynésiens donc c'est la deuxième formation que l'on mettait en place et ils étaient confrontés justement à ce problème dans les centres de plongée c'est qu'ils ne parlaient pas en anglais donc je leur ai dit dans dix ans nos jeunes parlons tous l'anglais juste pour vous dire que vous avez parlé également de la carte de formation donc ce sont des secteurs où on n'a pas cherché bon je pense que c'est ensemble qu'on doit qu'on doit définir la carte de formation vous avez parlé de la pêche de l'agriculture vous avez parlé également de la plongée concernant les secteurs de location de yachts par exemple comme vous le savez ces cinq dernières années leur chiffre d'affaires était en augmentation de plus de 20% concernant la plongée également ils ne connaissent pas de crise ils ont réellement besoin donc à partir de demain on aura également dix jeunes ils ont tous été embauchés dans des centres de plongée donc on va continuer également à former des jeunes comme vous le savez également il y a 15 à 20% de touristes qui viennent en Polynésie que pour la plongée donc ce sont des secteurs qu'il faudra développer donc on y travaille alors quelles étaient les autres questions concernant l'équité les conséquences également quand on veut mettre en place le CNED dans plusieurs îles les conséquences bon c'est quand même le retrait des moyens de l'état après il faut qu'on décide ensuite mettre en place les CNED dans les îles ça sera des moyens également pour le pays car ça n'a pas été acté dans la convention 2007-2017 la prise en charge justement de l'état si on mettait en place le CNED donc il faudra qu'on essaye de voir avec l'état s'il y a possibilité également le souci également c'est les communes on parle de l'éducation dans certaines communes beaucoup de communes du moins celles où je suis à FAA on continue à soutenir à hauteur de 13 000 francs par élève par an mais dans d'autres ils ne jouent pas le jeu il y en a même d'autres certaines communes qui sont descendues à 3 000 francs pour le primaire donc c'est des difficultés que nous rencontrons également si on veut avoir des élèves performants il y a la charte de l'éducation certes ensuite comme le triptyque le dit une école pour tous donc il n'y a pas que le pays il y a également les communes qui doivent jouer le jeu et bien sûr les associations dont Maina en parlait concernant les internes il y a énormément de soucis mais aujourd'hui je pense qu'on y travaille dès qu'on a des soucis on réagit assez rapidement par la même occasion je tiens à remercier également les deux le maire de Nuku-Iwa comme vous le savez sur la tenue sur la tenue de nos collégiens il a tenu à verser 1 000 francs par élève donc je ne sais pas il a versé une grosse somme pour la prise en charge des tenues de nos collégiens de Nuku-Iwa donc ça a été vous avez voté également au dernier collectif pour la prise en charge pour les boursiers en ce qui concerne les tenues à hauteur de 3 000 francs remercier également René chez Kaua Pau grâce à lui on a pu également le conseil d'établissement à valider donc dans tous les collèges aujourd'hui ils ont acté bien sûr en conseil d'établissement la majorité à l'unanimité pour la grande partie des collèges le porte de la tenue il reste un collège le collège de Papara et il y a un petit souci qui n'a pas encore été acté donc bon je n'ai pas suivi ce dossier donc c'est la DES qui suit ce dossier concernant les CETAD également les centres d'éducation aux technologies sont appropriés au développement par rapport à la question d'Armel Merceron donc tous ceux qui intègrent des CETAD en général c'est sur des métiers bien spécifiques pour qu'ils puissent rentrer dans leurs îles ça concerne la mécanique l'agriculture la pêche et tous ces points au niveau des constructions scolaires également vous parlez bon concernant le lycée de l'internat de le lycée Paul Gouguin on va démarrer bien sûr les travaux pour l'internat de Atouona donc il y a les études qui ont été faites et bien sûr les travaux vont démarrer donc on me parlait également c'est Mme Frévo je crois qu'elle me disait elle ne voyait pas l'internat du CJA en fait les élèves du CJA de Atouona Hivaowa sont à l'internat du collège voilà je tenais à le maire de Taïwan et il y a une question la téléformation la commission les familles d'accueil concernant les familles d'accueil la semaine dernière ils étaient en séminaire aussi bien dans le premier degré et dans le second degré également donc ils ont travaillé bien sûr sur la chale de l'éducation et sur les soucis qu'ils rencontraient donc ils ont parlé également de la mise en place de la solidarité républicaine la semaine dernière welcome home comme Maïna disait ils sont en train de voir comment est-ce qu'ils vont s'organiser pour essayer de faire appel à des familles pour accueillir bien sûr nos élèves pour certaines familles bien sûr ils sont indemnisés quand ils reçoivent des gamins qui sont qui sont et les affaires sociales quand c'est les affaires sociales pour certains enfants qui sont dans les familles d'accueil donc ils sont indemnisés bien sûr ce sont les affaires sociales qui les ont placées en famille d'accueil sinon ensuite les vrais qui rencontrent beaucoup rencontrent des difficultés il faut peut-être voir également au niveau de la bourse comme vous avez parlé de 9 900 francs par an suivant les quotients familiales il y en a qu'en une fois 9 900 il y en a qu'en 2 fois il y en a qu'en 3 fois donc avec la ça va de 15 000 à 35 000 francs par an au niveau de la bourse il faut l'augmenter le souci que nous rencontrons dans les collèges actuellement c'est le fait qu'il y a beaucoup de familles qui ont du mal à payer les factures donc c'est un phénomène nouveau donc il est vrai qu'il y a certains 100 francs donc c'est le souci je disais il était important également que les communes jouent le jeu dans certaines communes comme celle de Nukuiva je sais qu'ils s'investissent également concernant les internes quand certains enfants ont des soucis il est vrai que le pays fait le nécessaire pour encadrer nos enfants le week-end ou pendant les vacances maintenant après quand on a quelques soucis il est important que derrière les communes prennent le relais donc Armelle avait parlé d'une étude également pour accueillir les étudiants de BTS à Piray donc je crois que c'est important que toutes les communes doivent s'investir pour l'éducation mais ce qui est important ce que je veux dire c'est l'éducation vous voulez que j'arrête monsieur il y a des questions que j'ai oubliées avant qu'est-ce qu'il y a sur le collège non t'as pas posé la question sur le collège pour les travaux à faire bien sûr il faut améler le courrier au niveau de la DES les services sont à votre disposition également quand il y a des quand il y a des soucis il y a quelques années de cela il y avait 2000 enfants qui où il y avait un décrochage l'année dernière on était à 1000 enfants qui ont décroché également l'école sur les 71 000 donc cette année l'objectif bien sûr de faire encore moins nous rencontrons bien sûr des difficultés il y a quelques soucis quand il y a des enfants qui ne veulent pas se séparer de leur famille et autres mais bon je crois que ce qui est important c'est que on s'investisse tous ensemble merci pour vos réponses je ne voulais pas vous couper mais nous avons d'autres travaux à faire après donc qui est pour unanimité unanimité 31 voix pour merci Armel elle est allée dans le public pour voter avec nous merci alors il est prévu que ce rapport sera pour informer l'ensemble de la population donc avant de passer à notre dernier rapport nous avons reçu un courrier de la part de madame Liliane Marie-Traniroto qui démissionne de son poste au sein du conseil d'administration du collège de Hau et ce serait madame Teroro Tane qui Therese Teroro qui la remplacera vous êtes d'accord oui merci alors nous passons à nos derniers rapports et je demande à madame Patricia Jennings de nous lire le rapport merci donc vous avez adopté une charte de l'éducation on a adopté également un plan éducatif quadriennal donc je ne sais pas s'il faudrait juste que vous me dites si vous venez que je vous fasse normalement c'est prévu que c'est en juillet 2013 que je dois faire le bilan d'étape alors je le vais en mars sinon en juillet je serai encore là sinon je pourrais vous le présenter en juillet le bilan sinon je peux le présenter en mars et en juillet il n'y a pas de soucis un bilan d'étape par rapport à vos exigences sur la charte de l'éducation on est preneur pour les deux étapes en mars et en juillet Patricia Jennings par rapport l'article 127 de la loi organique numéro 2004 192 du 27 février 2004 modifié portant au statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit contre les sessions la commission permanente règle par ses délibérations les affaires qui lui sont renvoyées par l'Assemblée la proposition d'acte de délégation si jointe propose donc de fixer les différentes habilitations que l'Assemblée de la Polynésie française prévoit d'accorder à la commission permanente durant l'intercession merci je vous demande de lire l'article 1er merci nous avons reçu un amendement de la part de Patricia Jennings et Mayron Mataor veuillez nous lire votre amendement l'article 1er de la proposition d'acte de délégation par l'annexe si jointe l'exposé sommaire sur la recevabilité unanimité veuillez nous présenter l'exposé sommaire l'article 1er pour d'une part tenir compte de l'évolution de la liste des affaires en instant sur le bureau de l'Assemblée à ce jour et d'autre part des demandes d'inscription reçues du gouvernement la discussion est ouverte nous passons au vote unanimité ce qui est sûr c'est que c'est que ça dépend des textes que nous recevrons avec l'explication de l'exposé sommaire l'ensemble des documents vous ont été distribués nous passons au vote nous avons voté donc c'est l'article 1er amendé même vote adopté article 2 la commission permanente est habilitée durant la même période à émettre des avis sous les textes sous lesquels la consultation de l'Assemblée de la Polynésie française par l'État est prévue sauf lorsqu'il en cause la définition du statut de la Polynésie française prévue par l'article 74 de la Constitution nous passons au vote même vote adopté article 3 le président de l'Assemblée de la Polynésie française est chargé de l'exécution du présent acte de délégation qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française sur l'article 3 adopté sur l'ensemble adopté merci nous passons au terme de nos travaux alors selon notre statut et bien c'est notre dernière séance et donc nous pouvons d'ici les prochaines élections organiser une session extraordinaire à la demande du pays du gouvernement comme je vous l'ai comme je vous l'ai informé je suis en train de préparer une modification de notre règlement intérieur et je vous présenterai cela vers le mois d'avril février et donc je vous souhaite un bon retour nous avons étudié 19 rapports depuis le jeudi et donc ceux qui rentrent dans leurs îles je vous souhaite un bon retour merci et je vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année la séance est close et on Sous-titrage ST' 501